Et donc du coup, on est prêt pour le P2P Je te trouve très smooth pour un P2P Et tu dis pas c'est de la merde Pof, générique La merde elle vient après le générique Elle vient même pendant le jeu Elle vient même pendant le jeu Et entre les jambes du générique Et entre les seins du générique Quoi ? Elle vient partout Quoi ? Il a fumé des... Le P2P c'est le cas de ce mode de la commode Alors Tu dis vraiment de la merde On cherche notre connerie au visage des auditeurs Moi, franchement, moi tu me dis ça J'écoute même pas le P2P J'ai plus envie d'écouter Bonjour à tous et bienvenue dans ce P2P HS C'est-à-dire hors service C'est-à-dire que comme il est 4h40 On est un petit peu HS C'est possible qu'on ait déjà fait la blague l'an dernier Ça m'étonnerait pas de ma part Mais qu'il soit trop tard Et qu'on ait aucun souvenir d'avoir fait cette van Parce que là, clairement, le seul truc qui enregistre C'est l'ordinateur Nous, on n'en est plus capables Donc, on a plusieurs sujets Mais le premier d'entre eux, c'est moi qui l'ai préparé Moi, je n'en ai préparé aucun Donc en fait, le seul sujet préparé C'est moi qui l'ai préparé Et il s'agit de la trilogie Matrix On va faire une petite review Parce qu'on fête un peu les 20 ans de Matrix Il faut savoir que c'est parmi mes films préférés Avec Jurassic Park, bien entendu Et donc du coup, c'est l'occasion De faire une petite review Notamment du film Matrix, le premier Premier du nom Mais aussi Matrix Révolution Mais non, on ne rote pas dans le micro C'est le P de P Oui, non mais c'est pas le Role C'est bon, ça va, on se calme Non, n'approche pas le micro de tes fesses Le P de P Donc le... Je ne sais plus ce que je voulais dire Est-ce que du coup, tu entends mieux le film ? Parce qu'on nous disait que tu étais un peu fatigué Oui, mais ça m'arrive En fait, c'est moi qui suis un peu fatigué aussi Donc on va parler non seulement De Matrix Reloaded et Revolution Mais on va parler de l'ensemble de l'oeuvre Et aussi de Animatrix Et ce genre de choses Donc ce que je propose C'est que tu nous dises quel est le sujet Toi que tu as Alors on ne va pas dire préparé Mais auquel tu as pensé On en parlait juste avant En ce moment Le P de P Ça a toujours été un peu le podcast De qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment Et en ce moment Tu vas parler donc de la bonne nuit Je passe ma vie Sur Final Fantasy XIV D'accord Je pense que je vais au moins en parler un peu C'est pas comme ça que le stockage de Podcloud va avancer ? Non parce que Parce que tu passes ta vie sur FF14 Non parce que A toute mesure gardée C'est-à-dire que je bosse un petit peu au côté Si si c'est XIV C'est le XIV ? Final Fantasy XIV Attends mais le XIII il était sur PS3 Final Fantasy XIII et XIII Justement mais j'en parlerai Mais en fait le XIV est sorti il y a très longtemps Et là ils ont sorti une extension dessus Qui a relancé un peu le jeu D'accord ok Et bah tu nous en parleras tout à l'heure Voilà Et puis sinon probablement de la Switch et d'Assassin's Creed Pour faire chier tout le monde Oui voilà bien entendu Du coup j'ai quand même préparé des choses J'ai pas prévu le jingle de transition Parce qu'il faut quand même qu'on fasse Pof t'as oublié de mettre le jingle de transition Est-ce que tu l'as envoyé ? Oui il y est normalement Donc il faut que tu rajoutes un jingle C'est vrai on va le faire on dirait Si on est logique Il faut qu'on parle également de Comment ça va mieux ton dos Et comment ça va mieux mon apnée du sommeil Oui Est-ce qu'il fallait qu'on donne des nouvelles ? Et bah ce que je propose C'est qu'on commence par un update santé Allez On a pas le magazine de la santé ? Non Je ne l'ai pas sous la main Alors Pof est-ce que tu respires mieux ? Oui Sujet suivant Oui je respire mieux En fait c'est assez particulier Oui c'est à dire que des fois t'inspires Et des fois t'expliques Par exemple je soupire beaucoup Quand je me bats Moi je suis respire Ça ne doit rien dire Ça passe Moi je dis ça passe En fait c'est assez bizarre À expliquer et à ressentir Comment expliquer ? En même temps tu ne parles pas à des poissons en face Quelque part la respiration les gens comprennent Que je veux Steph Corr commencer à dire des trucs sur FF14 Si tu veux tout à l'heure passer dans le Mumble Pour en discuter avec nous Vu que toi tu connais mieux le jeu que moi Ce sera avec beaucoup de plaisir Il faudrait juste que je demande à Randall Flagg Le mot de passe du Mumble Parce que je ne m'en souviens plus déjà Concernant l'apnée du sommeil Comment ça marche Jamy ? Comment ça marche ? En gros c'est t'arrête de respirer Et du coup t'es mal oxygéné Et quand t'es mal oxygéné Du coup tu travailles fatigué Oui parce que du coup Parce que t'as mal respiré En gros c'est simple C'est comme si dans ta journée Tu passais ton temps à faire Ça va être très chiant pour les gens Et en fait tu passes ta vie comme ça Toute ta nuit Tu la passes à faire Bon et bah tu vas être fatigué en fait A la fin de la nuit Au lieu de t'être reposé Et d'avoir rechargé les batteries Et donc du coup l'appareil Je fais des drôles de bruit quand tu te reproduis L'appareil Pour l'apnée du sommeil En fait ça marche En régulant la pression Bizarrement Parce qu'en fait ce qui se passe C'est que quand t'arrêtes de respirer La pression augmente Dans ton système Dans le système respiratoire En gros eux ils t'envoient de l'air en continu Si tu le respires pas Et que tu l'inspires pas Et que tu l'expires pas Et bah du coup en fait Ils continuent d'envoyer de l'air Et donc la pression augmente La pression augmente Donc en fait ça te force à souffler Et en fait ça te force à inspirer plutôt Ah Parce qu'en gros Si jamais tu bloques tes voies respiratoires Genre Je sais pas Tu es dans une mauvaise position ou quoi En fait ça souffle Ça souffle Ça souffle Et comme c'est colmaté Au niveau de ta bouche Et tout Ça continue Et en gros Au bout d'un moment L'air force le passage Et dégage les voies respiratoires C'est exactement comme ça Que ça marche D'accord En fait ça fait du forcing Sur Ok Sur le Tes voies respiratoires Un peu comme un aspirateur Tu vois les nouveaux aspirateurs balais En fait Le sac Enfin la partie Qui récupère les trucs T'as une espèce de petite languette Et quand ça aspire En fait Vu que ça aspire La languette Est poussée par l'air Ouais Enfin elle est aspirée du coup Ouais Du coup elle est aspirée Et bah là C'est comme si elle était poussée Voilà par l'air Et donc bah là C'est pareil Mais avec ta glotte D'accord Enfin en gros Ça te force à respirer correctement Et par contre Ça te force pas à expirer Mais en général T'as pas trop de soucis Et du coup t'as pas de marques Sur la gueule A la fin de la nuit Alors il y a des gens Qui ont des marques Mais moi pour l'instant J'ai pas trop remarqué Mais il paraît Qu'avec la barbe De toute façon C'est toujours un peu compliqué Que ce soit vraiment bien appuyé Et colpatté Forcément Il y a des poils Ce qui veut dire Que c'est très chiant De réussir à bien arriver Je t'ai pas dit Que t'allais être rasé du coup Ouais non Ouais non Sinon j'ai 13 ans Et du coup le truc C'est que Les gens me demandent Ma carte d'identité Quand j'achète une bière Ça m'est arrivé Dans la nuit De me réveiller Avec du coup L'air du masque Qui me souffle dans les yeux Tu sais genre Le truc se bouge légèrement Comme le micro à l'instant Quand je viens de taper dessus Se bouge légèrement Et du coup Il y a Une ouverture Qui se forme Entre mon visage Et le masque Ouais donc du coup Ça fait un souffle dans les yeux Et en fait Il monte dans mes yeux Et du coup ça te dessèche Et ça me réveille Surtout Donc du coup C'est contre-productif Ouais donc du coup Ça te réveille pas trop souvent Genre quand les masques Ils se décalent Non En fait il bouge pas énormément Dans la nuit Il n'y a pas d'effet de sucion Non Maintenant vu que ça souffle de l'air Il n'y a pas d'effet de sucion Non parce que sinon Pof ne serait vraiment pas Productif dans ses journées Non Il y a En fait Il y a un petit temps d'adaptation Mais maintenant En fait Ça me dérange vraiment pas Pour dormir Il y a eu quand même une fois Où en fait Je l'ai enlevé Il y a de temps en temps Des fois je l'enlève dans la nuit Parce qu'il me gêne Et du coup Des fois je dors mal derrière Mais il y a eu une fois Où particulièrement Particulièrement T'as mal dormi Ou particulièrement T'as gêné J'ai senti en fait Qu'il fallait vraiment Que je l'enlève Ça faisait plusieurs nuits Que je dormais pas bien Que j'avais mal partout Il y a pas de suction Ça envoie de l'air Ça n'en aspire pas Il parlait de l'aspirateur Tout à l'heure Mais c'était juste histoire De perdre les gens C'était juste histoire D'expliquer le côté Tes voies respiratoires Qui sont du coup Soufflées Dans un sens Ça n'aspire pas la glotte Pour pouvoir te foutre De l'air à l'intérieur C'est pas comme ça que ça marche C'est à dire que tu mets Un truc dans le trou de balle Qui t'aspire tout Non c'est pas comme ça Que ça marche le corps humain Une poire à l'avant Dans le cul Qui t'aspire jusqu'à la glotte Et un truc qui souffle Maintenant que les voies Sont dégagées Dyson dans le cul Voilà comme ça tu respires Il y a eu une fois en fait Où T'es pas connecté J'avais mal partout Si maman Faut faire demi-toi J'avais du mal A me connecter N'importe où A en fait Me retaper Genre je sentais Que j'avais mal Dans tous les sens Et que je ne dormais pas Je t'ai tapé une première fois Du coup t'avais mal Logique Et en fait Il y a eu une fois T'as eu du mal A te retaper Où dans la nuit J'ai enlevé le masque Et en fait Je me suis réveillé Et en fait T'es éclaircée Et je me suis réveillé Donc Diego de la Vega Je me suis réveillé fatigué Parce que Parce que je suis fait des vannes Toutes les deux C'est usant J'avais mal respiré Etc Je sentais que C'était ce genre de fatigue là Mais par contre Physiquement je me sentais mieux Au niveau des courbatures Des trucs comme ça Ouais parce que du coup Ça doit te bloquer Dans une certaine position Parce que Honnêtement ça va Parce qu'en fait T'as un gros tuyau Genre Qui ressemble à un tuyau De machine à laver Et tu peux même tourner Dans tous les sens et tout Mais tu peux pas non plus Dormir trop n'importe comment C'est à dire que Ça m'a jamais réveillé Dans le sens où Tu sens que tu peux pas Te mettre dans une position Et du coup ça te réveille Parce que T'es déconcentré Dans ton endormissement Mais ça m'a Ça m'a ben laden Ça me gêne quand même Non ne fais pas ça Pourquoi je débrancherais pas le mumble Parce qu'ils peuvent revenir À n'importe quel moment Ah oui c'est vrai Et du coup on l'entendrait pas Et oui Et du coup Tout ça pour dire que De manière générale J'ai senti vraiment Un mieux dans mon sommeil Mais qui est assez bizarre À décrire C'est à dire que C'est pas incroyable C'est un mieux mais pas ouf C'est pas genre T'as pas dormi depuis Tu dors deux nuits Tu dors depuis Tu vas y arriver Tu dors deux heures par nuit Parce que là on a pas dormi Depuis un moment C'est pas genre Tu dors deux heures par nuit Depuis quatre jours Et tout d'un coup Tu réussis à faire une nuit De huit heures Et du coup T'es hyper en forme Tu vois Ça marche pas comme ça Le sommeil en fait Faut savoir Oui Non mais justement C'est plus un truc Où Tu te sens globalement mieux C'est à dire que Tu te réveilles Et tu dis Je me sens pas spécialement Fatigué Ou Tu sais comme si Tu te sentais en forme En fait Ouais Mais c'est pas un regain D'énergie incroyable Où tu te lèves Et t'as vachement d'énergie Et tout Mais en fait Tu te sens moins fatigué Donc c'est pas comme si Tu te sentais plus énergique Mais tu te sens moins fatigué Je sais pas C'est difficile Je vois l'idée De voir le truc Et c'est surtout que T'as moins la tête dans le cul Ouais C'est un peu ça Ouais Et il y a eu des fois Où Genre j'étais fatigué À 23 heures Et je me dis Putain je suis fatigué Et en fait Tout d'un coup J'y réfléchissais Je me disais En fait Je suis fatigué Autant là À 23 heures Qu'avant À 10 heures du mat Après m'être réveillé Ouais quand même Ouais t'avais une autonomie Digne d'un iPhone 3G Et le pire C'est qu'à 23 heures J'étais là Je me dis Je suis fatigué Mais en fait C'est normal que je sois fatigué Oui parce qu'il est 23 heures Parce qu'il est 23 heures Et en plus J'avais dormi que 5 heures C'est à dire qu'en fait J'avais fait une très courte nuit Et même là Bah tu vois L'autre jour Je disais pas que j'étais Dans la meilleure des humeurs Et que j'étais Le mieux en forme C'est des bofs magic fingers un peu Hier J'ai réussi à passer une journée Où j'avais dormi 4 heures 3 heures et demie 4 heures Et en fait Je me sentais pas fatigué Physiquement Je me sentais pas en forme Et un peu saoulé Parce que sur les nerfs Mais j'étais pas J'avais pas Je m'endormais pas quoi Donc c'est pour te donner Le contraste Par rapport à Avant Des fois je dormais 7-8 heures Et j'étais fatigué Dans la journée Et maintenant Des fois je fais des nuits De 5 heures Et j'arrive à tenir la journée Sans me sentir de fatigue Exactement Je me sens comme si J'avais dormi En fait C'est assez fou Mais ça faisait des années On en est à expliquer Le sommeil Dans le pédagogique Ça faisait des années Que j'avais pas ressenti ça Peuf quand il rigole Il fait bouger le bureau Il fout la gerbe A tous les auditeurs Et genre Ce qui est très drôle Surtout aux auditeurs Qui ont la vidéo Steph Corp me demande Si c'est transportable Bluetooth 5.0 Et NFC C'est drôle Mais c'est vrai Alors c'est drôle Mais c'est transportable En fait ça fait globalement Tu veux pas aller le chercher ? Non parce que Sinon on va pas ouvrir La porte comme ça Tu l'as vu ou pas ? Non Tu m'emmènes plus Dans ta chambre Attends il faudrait que je trouve Un petit objet Genre ça Qui ferait La même taille C'est à peu près ça Mais en un peu plus gros Attends récupère mon pied de micro Récupère mon pied de micro Montre-le Je vais le montrer à la caméra Donc ça fait la taille D'un paquet de biscuits Un truc comme ça Mais quand même Un poil plus haut Mais ça fait globalement Cette taille là Ça fait la taille D'un fer à repasser globalement C'est ça En fait c'est à peu près La taille d'un fer à repasser En un peu plus long Après je parle pas trop De ce que je connais pas Donc je vais pas aller plus loin Mais on va faire repasser surtout Mais en fait j'ai du mal C'est un peu Un gris-pain Mais pas exactement De la forme d'un gris-pain Mais pour donner une idée Et surtout ça grille pas le pain Ce qui est dommage d'ailleurs Parce que franchement Ça aide bien à se réveiller L'odeur du pain grillé Mais tu déconnais tout à l'heure En disant qu'il est connecté Mais en fait il est connecté Il a une clé 4G C'est Steph Corp qui déconnait Oui mais toi aussi Tout à l'heure t'as dit Ouais c'est connecté Dans le cul d'Aison et tout C'est pas le même type de connexion Mais en fait il est connecté Steph Corp il parlait de connexion sans fil Alors que moi je parlais de connexion Au fil il est pas d'accord C'est ça C'est une boîte à chaussures Mais c'est quand même C'est sans moi En fait c'est comme si Tu prenais ta boîte à chaussures Que tu l'as coupée Attention on part sur du bricolage DIY Genre tu prends ta boîte à chaussures Tu prends un cutter Tu la coupes Tu mesures exactement 3 cm Tu utilises un pistolet à colle Et tu la poses l'une sur l'autre C'est à dire que c'est plus haut que long C'est un peu compliqué De donner une taille Un fer à repasser En fait ouais C'est un peu un fer à repasser En termes de volume En fait je vois pas d'autre objet Qui a à peu près cette forme là Donc c'est compliqué de donner l'idée Mais en gros Si tu prends 3 gros bouquins Genre tu prends Harry Potter Du tome 1 Au tome Allez 3 Si tu les empiles Les bouquins Ca fait à peu près la même hauteur Et globalement le même volume Donc c'est vraiment petit quoi Ca fait 6 ou 7 DVD Oui voilà C'est un truc comme ça C'est un petit truc Globalement ça rentre dans un sac à dos Et t'as une petite mallette de transport Qui ressemble globalement A une mallette de transport PC C'est pas plus large Mais tu m'avais pas dit Que t'avais récupéré tes stats avec ? Justement J'en venais à ça Je crois qu'on en a parlé déjà La dernière fois On peut faire une redite Non parce que Je l'avais pas utilisé encore Donc du coup Je pouvais pas avoir récupéré Les stats Mais du coup en fait En vrai c'est connecté Et il y a une carte SIM à l'intérieur Enfin il y a un modem 4G et tout Et du coup partout dans le monde Tu peux faire partage de connexion Sur ta machine à respirer Tu peux pas faire partage de connexion Mais partout dans le monde en fait Les gens savent où tu respires C'est pas flippant Chaque matin Bienvenue en 2019 Il envoie les données À un serveur central Qui est accessible Donc par le médecin Par la boîte de prestations Qui te loue l'appareil Et t'as une appli Qui est pas disponible en France Mais qui est disponible Mais tu peux utiliser Leur site web en France Et tu peux avoir un suivi Un tracking Donc de Les Harry Potter en poche Ou en Deluxe Je pensais au Deluxe pour le coup Surtout en termes de largeur Mais Attends Est-ce qu'il m'a copié-collé Non pas du tout Mais Donc du coup Pour donner une idée Je peux Aller sur Un site internet Qui marche en mobile Donc finalement Ça me fait comme une application mobile Et qui me donne Un score Qui me dit Par exemple aujourd'hui Les données de la nuit dernière Ne sont pas disponibles Peut-être Parce qu'on ne dort pas C'est ça Mais par exemple Oh putain J'ai fait 100% De réussite de dodo Vendredi La gamification du dodo Quantify your sleep 100% Excellent résultat Alors quand je dis Quantify your sleep Bien entendu Je ne parle pas de sous-vêtements Mais par exemple Tu vois les nuits d'avant J'ai fait 71% 75% 70% 88% C'était un bon dodo La nuit dernière 94% 82% Et en fait La façon dont ce score est calculé C'est que tu as 70 points Sur le nombre d'heures D'utilisation Et oui Steph Core Effectivement Tu règles pour les tosses Depuis l'application Tout à fait Là par exemple Je vois Dorur Et il y a un slider Alors en gros Tu as Par exemple En fait je crois Qu'ils considèrent Qu'il faut que tu l'utilises Pendant 7 heures Pour avoir 70 points Donc après il y a une histoire De temps de sommeil Ce que je trouve un peu con Parce qu'en fait Ça dépend beaucoup des gens Le temps de sommeil Et tu as des gens Qui peuvent dormir 5 heures Et ils seront parfaitement en forme Mais tu as des gens Ils ont besoin de 10 heures Pour dormir Et pour être en forme D'autres Spotify J'en ai marre Ensuite tu as 20 points Qui sont attribués A la bonne étanchéité du masque En gros Le masque C'est savoir si ou pas Tu as de la barbe En gros le truc C'est que si jamais Le masque s'enlève Ça se met à souffler De plus en plus fort Parce que comme c'est Une histoire de pression Ah oui Donc ça essaie De donner une certaine pression Et en fait au bout d'un moment Il se rend compte Il s'éteint Mais avant ça Si jamais le masque Bouge un tout petit peu Et qu'il y a un peu d'air Qui s'échappe Et ensuite qu'il se remet Parce que tu as bougé la tête En fait il va détecter ça Et il va voir que c'est une fuite Parce que lui en fait C'est un pic de pression Enfin une chute plutôt Une dépressurisation Dépressurisation de la cabine Du coup il y a des masques Qui tombent dans le masque Et attention Il faut que tu mettes le tien Avant de mettre celui des autres Mais lequel du coup ? Tu te démerdes Ça va que des gilets de sauvetage Sont disponibles sous l'oreiller Donc s'il y a zéro fuite Et bah t'as la note maximum Et derrière t'as Vous le gonflez Vous tirez sur la ficelle Ah parce que tu vois C'est drôle T'as le nombre d'événements par heure Donc les fameux trucs Où j'étais à 88 événements par heure C'est à dire 88 interruptions Maintenant t'es à 5 Maintenant je suis à 1,7 C'est là le chiffre Ah oui La note est sur 5 Je sais pas du coup Quel est le Le Barème Mais en gros Quand t'as 5 sur 5 C'est que t'as un score Je crois que c'est Qui est inférieur à 2 Un truc comme ça Et en fait Ce qui est génial C'est qu'il y a une dernière note Qui est trop drôle Parce qu'elle s'appelle Masque mi et retiré Et si tu vas sur Et c'est sur 2 points Non non Si tu l'enlèves pas T'as perdu 1 point C'est sur 1 point Non c'est sur 5 points C'est con Et t'as un masque mi retiré D'accord En fait ce qui est drôle C'est juste parce que Ça tombait pas sur 100 en fait En fait ils te disent Pour que ce soit le plus efficace Forcément il faut Le mettre sur le visage Parce que sur les fesses Ça marche beaucoup moins bien Et du coup le principe c'est Si tu l'as mis une fois Et retiré une fois Ça veut dire que tu l'as mis au début de la nuit Et que tu l'as retiré à la fin de la nuit Et que tout s'est très bien passé Donc du coup on t'a attribué les 5 points Et si t'es allé pisser une fois dans la nuit Bon bah ça devrait aller Mais si tu commences A l'avoir fait Plein de fois dans la nuit S'il s'est barré Qu'il s'est éteint Ouais Là par exemple Tu vas perdre un masque mi retiré Et t'as des nuits que j'ai fait Où justement t'as genre 2 masques mi retirés 3 masques mi En fait c'est genre Je me lève pour aller pisser D'accord Et tout ça se donne une note sur 100 Donc pour 20 points Tu vas t'enrouler à troll Dans du Shatterton Pour que le maïs tienne Dure l'épilation au réveil Exactement Et donc du coup Tout ça te donne un total de 100 points Qui te dit en gros Selon eux Si t'as super bien dormi ou pas Et Bah t'as fait un sacré gros dodo La nuit dernière Ouais J'ai plutôt bien dormi De vendredi à samedi quoi Globalement Non de Oui De vendredi à samedi Parce que là on est de samedi à dimanche Bah techniquement on est dimanche Et du coup ça va plutôt bien Alors que tu vois Genre la nuit d'avant J'avais un score plutôt correct Mais j'ai dormi 4h Ah ouais Chaud Donc C'est ce que j'ai dormi la nuit d'avant Et je peux dire que ça pique 4h22 la nuit d'avant Ouais ça pique un peu 5h la nuit d'avant En fait ce qui est fou C'est que depuis que j'ai ce truc là Je dors moins qu'avant Mais je suis plus enfant Parce que ton corps a tellement été habitué A fonctionner mal Que du coup là il fait Mais attends Mais le sommeil Mais c'est magique Putain Non mais c'est ça C'est à dire qu'en fait De manière générale C'est comme si tu passais de pas manger A manger McDo Tu vois C'est à dire le corps il fait Mais putain Mais il y a du manger C'est bon Allez vas-y on y va De quoi ? Si tu pars de pas manger D'accord A avoir du McDo en illimité Parce que c'est ce que ton corps a D'un point de vue sommeil et oxygène Ouais Il est passé en mode Wouhou Mais en gros Enfin moi j'ai toujours eu un corps Qui était quand même relativement bien réglé Niveau sommeil C'est à dire qu'en gros C'est rare que je dorme plus que nécessaire Et je me réveille naturellement Comme beaucoup de gens Mais genre toi je sais que Non non moi si tu mets pas un réveil Je ne dors pas C'est ça Ouais je me réveille pas Toi toi Il y a comme ça Une fois j'ai oublié de mettre un réveil Pendant trois semaines Les gens se sont inquiétés Non mais ce que je veux dire C'est que toi Des fois tu fais des nuits de 12h Et franchement je sais pas si Ah franchement non Des fois je fais des nuits de 16h Mais Je sais pas si tu devrais pas se réveiller C'est mon côté adolescent ça C'est à dire que moi honnêtement En vrai J'ai pas de raison de me lever Moi je pense que tu fais de l'amener du chômage Je me lève pas Mais non c'est bien C'est agréable d'être dans le lit C'est un plaisir de dormir J'ai J'ai vachement moins besoin de dormir Pour être en forme C'est à dire je dors moins Je suis en meilleure forme C'est un sommeil de meilleure qualité Donc t'en as moins besoin Ouais Mais en fait c'est vraiment fou Comme si tu mangeais du polystyrène Je me réveille naturellement C'est pas très nutritif du polystyrène Il va t'en falloir beaucoup Pour arriver à survivre Je me réveille naturellement plutôt Donc avant t'avais pas un sommeil en carton T'avais un sommeil en polystyrène En carton ça marche aussi T'as pas l'air très emballé Non j'ai du mal à comprendre ton truc Voilà donc moi globalement ça va mieux Même si c'est pas incroyable Mais je sens la différence Quand je dors sans Ça m'est peu arrivé Parce que même en voyage Je l'ai emporté Mais je te dis Les fois où par exemple Je retire le masque dans la nuit Alors je sais pas C'est des espèces de somnambulisme Parce que Il y a des fois où Dans la nuit Le masque me gêne Et je vais le retirer Je vais le poser sur le côté Et je vais m'endormir Et genre ça m'a cassé les couilles Genre je l'enlève Et j'ai conscience de faire ça Et Du coup c'est pas du somnambulisme Si t'en as conscience Non mais j'en ai conscience Mais je peux rien faire contre Tu vois En même temps je me dis Je devrais pas faire ça Pourquoi je le fais Mais en fait Je l'enlève Et Et voilà Et genre Je maîtrise pas trop Mes gestes à ce moment là Tu vois c'est pour ça que je te dis Ça ressemble à du somnambulisme Ouais C'est à dire que T'es au courant Mais c'est pas vraiment volontaire Ouais C'est plus Genre je suis à demi-conscient C'est geste réflexe Mais Mais en fait Je sens que du coup Je me réveille plus fatigué Les 4h qui suivent Bah normal Mais voilà Donc globalement Moi ça va mieux Toi aussi ça va mieux ? Attends on va un jingle ? Un petit jingle de transition Alors passons de la bouche au dos Donc Concernant mon dos Ça va mieux Je sais pas si je m'étais fait opérer Non non c'était avant Donc depuis la dernière émission Où je disais que j'avais mal partout Et Non il a mal partout mais moins Alors Ouais Ce qui est bizarre C'est que je suis Donc quand je me suis fait opérer Quand je suis allé me faire opérer Je douillais Mais genre sévèrement Je Mais quand même j'arrivais à être debout Je suis quand même resté quasiment 3h debout Par contre je pouvais pas m'asseoir M'asseoir c'était juste impossible Dès que je m'asseyais En fait ça devait pincer le nerf Et Parce que c'était une sciatique Pour ceux qui auraient manqué L'épisode d'avant Mais c'est pas le principe de la sciatique De pincer le nerf Quand t'es assis ? Si Mais justement C'est pour ça que je dis C'était une sciatique Parce que comme je parlais de pincer le nerf Tout ça ça serait pas mal Que je rappelle Qu'est-ce que j'avais comme problème à la base Donc du coup je pouvais pas m'asseoir Parce que ça pinçait mon nerf Ah oui ça on a pas fini C'est ça quand tu vis dans un petit appartement C'est difficile de verser ton enfant sans lui faire mal Bon Va de gratuite mise à part Vas-y Donc du coup Ce qui s'est passé C'est que donc Je suis arrivé Donc je pouvais pas m'asseoir Mais j'arrivais à être debout Et j'avais mal Mais tu vois Je crois que je m'étais fait un peu à cette douleur aussi Au bout d'un moment Et ce qui s'est passé C'est donc Je me suis fait opérer Cette opération là Elle consiste en quoi Je vais expliquer en gros Ce que j'avais comme problème Comment ça marche La sciatique Est-ce que tu peux l'expliquer Et pendant ça Moi je vais chercher à boire Mais je t'écoute Parce que je suis juste à côté Oui il n'y a pas de soucis Donc le principe C'est que J'ai un des disques Qui avait une protusion C'est à dire qu'en fait J'avais un des disques Qui était déformé Et qui sortait légèrement De la colonne vertébrale Vers l'arrière du coup Là où passe Le fameux nerf sciatique Qui sert à commander Le reste Le nerf qui se rend Dans la jambe globalement Et c'est à dire Il sort de la colonne vertébrale Il passe derrière La colonne vertébrale Il va dans la jambe Et bref Donc à ce niveau là Le nerf se faisait toucher Par ce disque Qui dépassait légèrement Et pour Pour paraphraser Pour citer en l'occurrence Ce que m'a dit Le neurochirurgien J'ai subi donc Un détartrage De mon dos Parce qu'en fait Quand je lui ai demandé Si c'était dangereux Si c'était compliqué Comme opération Tout ça Il dit Moi de toute façon Je suis neurochirurgien Donc j'opère des cerveaux Donc là clairement C'est du détartrage Pour moi Donc voilà Ce qui est un peu rassurant Quand même Et Moi j'ai déjà eu un détartrage Ça faisait super mal Oui Moi j'étais De toute façon Sous anesthésie générale Je me suis tapé Un petit délire Au moment de l'anesthésie générale C'est à dire Au moment où Je me suis senti partir J'ai fait Oui mais c'est un peu L'idée générale De l'anesthésie Je fais du bruit En ouvrant un paquet C'est très très chiant Donc du coup Je meuble par dessus Pourquoi t'es pas allé Ouvrir le paquet A l'autre bout de la part Parce que sinon J'en prête pas Sors pas les pitchs Mais on en aura d'autres Ok Voilà donc du coup C'est une opération Très légère Finalement pour lui Bah au final Oui pour lui C'est quelque chose D'assez banal Alors par contre Lorsque je suis sorti De Ce qui t'empêchait pas De stresser Et de casser les couilles A tout le monde Bah oui normal Comme toute personne Qui va subir des opérations Une opération Où tu t'inquiètes quand même Je veux dire On touche quand même au dos Ça reste quand même inquiétant Tu vois Comme perspective Les pinières tout ça C'est ça Donc faut savoir Qu'à l'époque Enfin avant l'opération Je pouvais soit être allongé Soit être debout Ok Et je pouvais être allongé Uniquement sur le dos Je pouvais pas être allongé Sur le côté Si je me mettais sur le côté Ça pinçait mon air Et ça me faisait mal Quel que soit le côté D'ailleurs en fait C'était juste La légère courbe Que tu peux avoir Quand t'as un oreiller Ou quelque chose comme ça Et même à plat Enfin bref C'était la merde Je pouvais dormir que sur le dos Donc autant vous dire Que quand vous avez Un début de rhume C'est sympa Quand tu peux dormir Que sur le dos T'as l'impression De te noyer j'imagine Exactement J'ai pas aimé Que aussi Si tu peux pas t'asseoir Et ça j'en avais déjà parlé La dernière fois Aller aux toilettes C'est chaud C'est chaud C'est à dire que C'est limite pas possible Et passé un moment On a dû passer par une espèce De desktop dans le cul Ça justement référence A l'épisode précédent Bon appétit A ceux qui écouteraient Cet épisode en replay Le matin Notamment Bonjour à toi Et j'en étais où ? Oui donc du coup Après l'opération A l'inverse Par contre Après l'opération A l'inverse Forcément Je pouvais être que assis Je pouvais Non alors Je pouvais être debout Comme avant Même si C'était un peu plus fatigant C'était un peu plus fatigant Le truc c'est que Je pouvais plus être sur le dos Parce qu'en fait Il y avait eu traumatisme Un petit peu Parce que Avant d'accéder à l'endroit Qu'il faut détartrer Si tu veux T'as des muscles Oui Donc ils les ont un peu déplacés Ils les ont un peu traumatisés C'est à dire Ils ont fait boum Comme ça Ils se sont poussés sur les côtés Ils avaient trop peur Ils s'étaient mis en boule Dans un coin Les muscles Ils ont fait Bon bon Dieu C'est moi qui fais l'éventure Tu fais ton sujet Moi je me perds tout seul Ils s'auto-interrompent J'en ai plusieurs dans ma tête Des vidéos d'opérations C'est un enfer Les chirurgiens Je veux dire A part quand ils opèrent Le coeur ou le cerveau Ou des endroits ultra sensibles C'est vraiment de la boucherie Ils poussent les trucs Genre ils en ont rien à battre Tu comprends C'est pour ça l'anesthésie Que sinon les gens Ils seraient pas d'accord Tu comprends les gens Qui se réveillent le lendemain Avec des bleus partout Et en ayant mal partout C'est parce qu'en fait C'est des bourrins C'est ça T'as pas le choix en même temps Non mais oui Parce qu'en fait Il faut un peu de force Parce que Parce que les muscles Ils sont à cet endroit là Oui voilà c'est ça Parce que les trucs Ils sont maintenus A des endroits Et si toi tu veux accéder A des endroits T'es obligé de pousser les trucs Des fois même avec des forceps Ou des trucs comme ça Donc forcément Il y a un traumatisme Et t'as mal quoi Donc du coup quand même Au moment où je me suis réveillé Quelqu'un qui a raclé Dans ton corps Donc c'est normal que Donc au moment où je me suis réveillé Évidemment j'avais une grosse douleur Sourde dans le dos J'avais pas C'était pas une douleur Genre j'avais vraiment l'impression De m'être fait ouvrir le dos D'accord T'avais l'impression De t'être fait plutôt Donner des coups de poing J'avais l'impression De mettre Comme des grosses courbatures Ouais De m'être pris un coin de marche Tu sais genre T'as glissé dans les escaliers Tu t'es éclaté le dos Sur un coin de marche Moi je me suis déjà pris Tu sais où tu sens Que ça a raclé un peu la peau Un angle de marche Sur la cuisse Pendant deux semaines J'avais genre la cuisse Qui était toute dure Et comme tu dis Une douleur un peu sourde Un truc C'est ça C'est vraiment cette impression là Deux Tu t'es pris Un turbo choc Et donc du coup Je pouvais plus être sur le dos Alors le problème C'est que je me suis réveillé Sur le dos Il n'y avait aucune position allongée Qui était possible pour moi C'était la Du coup t'as dormi la tête En bas accroché au plafond Comme du chauve-souris Franchement non Comme un retour vers le futur Deux Donc je ne sais plus Ce que je voulais dire Oui par contre Et bien au niveau Douleur sciatique C'était magique Il n'y avait plus rien Au moment de l'opération Finalement c'est vraiment Pas un détartrage Mais c'est vraiment Comme un passage Chez le dentiste Genre t'as une méga carie On t'enlève La carie Et puis après T'as un peu mal à la bouche Genre tu sens Qu'on t'a fait un truc Mais par contre Au niveau de la carie T'as plus aucune douleur Oui mais c'est En fait c'est juste Vraiment en sortant De l'opération J'avais plus de douleur Mais par contre Après cette douleur Elle est Oui un coup de batte Dans le dos C'est une bonne idée Steph Corp Effectivement Mais il y a aussi Ce petit côté Ça t'a raclé Il faut que tu T'as quand même Une plaie Que tu sens Que ça peut saigner un peu Tu vois Tu sens que la peau A été fragilisée aussi Tu vois Mais Batman Mon dieu Donc J'en étais où Oui donc La douleur Elle était vraiment Partie complètement À part la douleur Dans le dos Par contre Elle est revenue Quelques semaines plus tard La douleur de sciatique Et là Maintenant Vraiment Elle est en train De disparaître Donc en fait Si tu veux Qu'on fasse Les niveaux de douleur Je suis arrivé Quand je suis allé Me faire opérer C'était un 8 Je suis sorti De l'opération Si on ignore Le coup de batte Dans le dos On était à 2 Et ensuite Deux semaines plus tard C'est remonté à 5 Et là maintenant Ça descend 5 5 et demi Et du coup Le neurochirurgien T'a dit 5,25 Tu en as parlé Au neurochirurgien T'as dit C'était normal D'avoir un retour De douleur Comme ça C'est normal C'est en fait La reprise d'activité Qui a fait ça Le fait que j'ai dû Aller à Nîmes Pour les funérailles De ma grand-mère Aussi Ça n'a pas aidé De faire 2 heures de train Même si j'ai essayé De bouger Etc C'était pas oufissime Quand t'as eu de la chance Parce que c'était que 2 heures Voilà Mais après J'ai pu reprendre mon activité Mais voilà Donc du coup Je pouvais plus être allongé sur le dos Ce qui faisait très bizarre du coup Parce que mon corps Avait été habitué A se forcer A rester sur le dos Donc du coup Je me réveillais Parce que je me mettais sur le dos Alors que j'avais mis un moment A prendre Parce que moi normalement Je dors sur le côté D'accord Donc déjà mon corps Avait eu une première adaptation De non Tu peux pas dormir sur le côté Parce que si tu dors sur le côté Tu te réveilles de douleur Et là du coup Ça avait été l'inverse Où il s'était habitué A dormir sur le dos Et là Il fallait dormir Sur le dos Ça faisait mal sur le dos Sur le dos Bah oui Ça faisait mal Comme si j'avais pris un choc Si tu veux On peut tester Je te mets un turbo Coup de poing dans le dos C'est bon D'accord Ou un turbo Coup de poing sur le bras Et je te fais ça toutes les heures A peu près Pour que la douleur Reste à peu près constante Et donc voilà C'est Et après Donc en fait La douleur a été plus Une gêne Au bout d'un moment Au bout d'une semaine On était vraiment sur Je peux pas dormir sur le dos Parce que Quand je dors sur le dos J'ai l'impression Qu'on m'a scotché Une balle de tennis dans le dos Tu vois Donc il y a Il y a cet appui là Qui est pas supportable Ouais je vois Ce que tu veux dire Et après On est passé A une balle de A une balle de tennis A moitié pété Puis une balle en mousse Non une balle en ping pong C'est vraiment dur On est vraiment passé A une balle en mousse Puis Bah c'est le pansement Qui me fait chier Tu vois Même si j'avais plus de pansement Mais tu vois L'idée c'est J'ai une petite gêne Qui me donne pas envie D'être sur le dos Mais qui fait pas fondamentalement mal Voilà Et Et donc Le truc ensuite C'est que Donc après Les funérailles de ma grand-mère Je suis retourné 15 jours plus tard Pour commencer à faire le tri de ses affaires Et Et donc A ce moment là J'ai J'ai bougé un peu C'est à dire que J'ai toujours en faisant attention A pas forcer sur mon dos A pas rester trop longtemps assis A essayer d'alterner les positions De marcher un peu Voilà De Enfin de faire attention globalement Je suis revenu Et Et je sentais que j'étais fatigué Musculairement Tu vois Donc mon premier réflexe Quand je suis revenu C'est dire Bon là j'ai un peu trop forcé Donc ce que je vais faire C'est que là Le vendredi Parce que c'est C'était un vendredi Donc après mon retour Là je m'allonge Et je bouge plus Parce que là il faut que je récupère Mon gars Mais comment j'ai douillé Cette journée là Et en fait T'as eu mal partout Mais j'avais En faisant rien Non mais j'avais Re mal au dos Mais j'étais remonté A des niveaux de douleur Qui étaient quasiment Avant ceux de l'opération Ouais C'est bizarre Mais juste sur cette journée là Et non c'est pas bizarre C'est logique en fait C'est tout simplement Que l'activité que j'avais fait Sur Nîmes Du fait de trier quelques papiers De me bouger de mon canapé En fait en gros Ça a fait que Je commençais à me remuscler Et le fait de m'arrêter d'un coup Ça a été très mauvais Parce que C'est comme des espèces de courbatures au final Ouais c'est un peu ça Comme c'était dans une zone Qui était sensible Ça t'a fait plus mal Qu'une courbature Exactement C'est un peu comme si Quand t'as des courbatures Tu vois le mieux C'est de faire des étirements Là le truc c'est que J'avais fait du sport Et pas d'étirements derrière Donc là c'était obligé Que j'ai mal Je caricature un peu l'idée Mais c'est vraiment Ce que j'ai ressenti Et ce que m'a un peu fait comprendre Le neurochirurgien Quand il m'a dit Bah oui c'est normal Vous avez bougé Il faut que vous bougiez maintenant Il ne faut plus que vous restiez Toute la journée allongé Alors qu'avant Il fallait que je reste Toute la journée allongé Après l'opération Et avant de toute façon Je n'avais pas le choix Voilà Sinon Donc là au niveau de la douleur Ça va mieux Je vais devoir faire une pause Tout à l'heure On mettra un petit peu de musique Et on reviendra Parce qu'il faut que je fasse attention Mais voilà On va éviter de rester Trois heures d'affilée Assis dans la chaise Parce que ça fait mal Même s'il faut toujours Que je fasse attention Où je m'assois Comment je positionne mes pieds Sinon je sens que ça fait mal Donc c'est pas magique Tout n'a pas disparu Mais je sens que Ça part pour disparaître D'accord ? Mais enfin On en a déjà parlé Mais je pense que Sur des histoires de posture Etc Aller voir un podologue Et voir Mais clairement Je pense qu'il faut que j'aille voir Un podologue Pour avoir des semelles Ou des trucs comme ça C'est le genre de truc Mais Kish Elle a Elle fait que Me casser les couilles Avec ça Il faut que t'ailles voir un podologue Oui mais Mais ça fait 10 ans Que je te casse les couilles Avec ça J'ai rendez-vous le 14 Tu le dis toi-même Que tes pieds Ils font n'importe quoi Oui mais moi C'est un problème de naissance Déjà de base Mais le problème Il n'est pas que ça soit de naissance Oui mais Donc je veux dire Je suis au courant C'est depuis que je suis né Alors Steph Corr Il me demande Si j'ai fait du sport Après mon opération Parce que c'est vachement conseillé La piscine La marche etc Alors Oui Non 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 c'est pas ça Donc Oui effectivement Je n'ai pas fait de sport Après mon opération J'ai tenté de rester un peu en activité De faire des étirements De bouger un peu dans la maison Étonnamment Le truc qui me fait Aller chercher une bière Retourner ce soir On parlera de médicaments tout à l'heure Les bières Ce n'était pas conseillé Le truc qui me faisait en sorte Oui parce que pendant pas mal de temps Je vais faire dans l'ordre Pendant pas mal de temps Quand je me réveillais le matin C'était le pire Et après ça allait graduellement mieux Et j'ai trouvé une activité Qui fait en sorte que Quand je me lève Si je fais cette activité là J'ai moins mal plus vite La branlette ? Non C'est m'occuper du lève-vaisselle Parce que tu restes debout longtemps ? Non justement Mon lève-vaisselle est au niveau du sol Mais le truc c'est que Comme je ne me penche pas Comme un con Parce que je n'ai pas envie de me faire mal Tu squats ? Exactement Ah ouais ? Donc du coup en fait Il y a pas mal de fois Où du coup je m'accroupille Tu fais ton petit sport du matin Et en fait ouais Ça me fait faire un petit peu de sport Ça me réchauffe les muscles En fait en un sens Et ça fait en sorte que Ça fait moins mal Et c'est très con comme activité Parce que tu n'as pas tendance A vouloir le faire Toi-même tu vois Des squats Donc du coup je faisais le lave-vaisselle Ça marchait très bien Attendez qu'on fait à peu près Un lave-vaisselle par jour C'est marrant ce que tu me dis D'avoir un temps de chauffe En fait quelque part Avant que Toi aussi t'as une vieille voiture diesel Avant que Oui ça s'appelle mes pieds Parce qu'en fait Avant que je reprenne le sport Et que du coup je perde du poids Et aussi que je me remuse Tu serais encore plus loin Du champ de ma caméra C'est toi qui es trop loin de moi Non regarde moi Je suis à mon endroit Toi t'es parti Et donc du coup C'est parce que tu mets des bières Avant que C'est pas des bières C'est des tourtelles Avant que Je reprenne le sport Que je me remuscle un peu Et que je perde du poids J'ai eu une période En fait Où quand je me levais le matin J'avais mal aux pieds C'est à dire qu'en posant Les pieds sur le sol C'était Va voir un peu de log Endolori Va voir un peu de log Sans déconner Parce que ça C'est les douleurs que j'avais C'était endolori Et après ça m'a aidé Niquel d'eau Ensuite ça part C'est à dire que Quand tu marches Au bout d'une demi-heure Ça va un peu mieux Déjà tu prends ta douche Les pieds sont tout loureux Quand tu avances Le matin Parce qu'en fait C'est juste que Ouais effectivement J'avais un problème De chaussures aussi Si tu veux J'en parlerai derrière Mais Tu peux en parler Devant le micro C'est mieux Par rapport au podologue De toute façon J'ai rendez-vous le 14 Comme le prouve l'agenda Que j'ai ouvert Parce que je me demandais Quand est-ce que j'avais rendez-vous Justement Mais moi Je suis né Avec les pieds tordus Et c'est évident Que de toute façon J'ai besoin de semelles orthopédiques Parce que j'ai pas des pieds Qui sont droits De base De naissance C'est à dire qu'ils ont été corrigés Pour être le plus droit possible Et j'ai vraiment eu Beaucoup de chance Parce qu'en fait Ça se voit quasiment pas Que Faut me connaître Je pense pour savoir Que j'ai un problème de pied Ceux qui me connaissent Me disent Faut marcher 5 minutes Par la droite Faut marcher 5 minutes Avec toi aussi Pour savoir que t'as un gros problème Parce que je te pousse Vers la droite Non non Parce que tu marches pas vite Non mais c'est pas ça Et que tu te plains D'avoir mal au pied Au bout de 5 mètres Non c'est faux Mais 10 mètres Non non mais c'est faux 15 mètres En vrai j'ai une très bonne endurance Avec mes pieds Quand je suis en forme Avec C'est à dire depuis que je dors mieux Depuis que je refais du sport J'ai aucun problème Pour marcher longtemps Mais récemment En fait j'ai eu un problème Avec mes chaussures C'est à dire qu'en fait On a marché dans tous les sens A Berlin J'avais mal au pied J'ai acheté des chaussures à Berlin Et faut jamais acheter des chaussures Quand t'as mal au pied Parce qu'en gros J'ai mis des chaussures Je me suis dit Putain j'ai vachement moins mal au pied avec Parce qu'en fait Elles étaient neuves Mais en fait Elles t'ont défoncé les pieds En fait elles m'ont défoncé les pieds Parce qu'elles étaient trop petites Et en fait Comme elles me faisaient Vachement moins mal Parce que j'avais super mal Je me suis pas rendu compte Qu'elles me faisaient quand même mal Et que c'était pas normal Et en fait du coup Je suis passé d'un 43 à un 45 là Ah oui quand même Bon après C'est Adidas C'est Adidas En fait selon les modèles de chaussures T'as pas forcément la même pointure C'est lu Oui c'est débile Mais en gros Que d'une marque à l'autre Ça varie admettons Non mais parce qu'en gros T'as des modèles Tailles serrées T'as des modèles Qui sont hyper larges Et là en fait Bah du coup Est-ce qu'ils sont des modèles Pour des gens qui ont des pieds ronds Comme les tiens Bah ouais en fait Celui que j'ai C'est plutôt un truc arrondi Toi t'as pas des pieds T'as des louches Oui c'est ça en fait C'est une forme De pêle à tarte un peu C'est ça C'est à dire que j'ai le talon Qui est beaucoup moins large Que le Bon ça c'est normal Du coup à chaque fois Que tu mets des chaussures T'as le bout Je peux t'écraser les pieds Y'a pas de pied dessous Oui Par contre ça déborde De chaque côté de la chaussure Mais alors Et t'as le choix Entre mettre du 58 Et flotter façon Je crois que c'était un mec Sur Reddit Ou Twitter Qui disait ça Qui disait Qui avait le même problème que toi Non qui disait En fait moi quand j'étais petit Mes parents m'achetaient toujours Des chaussures Avec vachement de marge Après mes pieds Et je pensais que c'était Parce que j'étais petit Qu'il fallait que je grandisse Un peu dedans Et que c'était pour pas Racheter trop de chaussures Et du coup quand j'étais adulte Je me suis dit Bah c'est bon Moi je peux m'acheter Des chaussures qui sont Pile poil au ras des pieds Et il disait Et en fait j'avais tout le temps Mal aux pieds et tout Et je me suis acheté Une chaussure Une pointure et demie au dessus Avec la même marge Que quand j'étais petit Et en fait je suis Vachement à l'aise dedans J'ai l'impression De marcher sur des nuages Alors normalement Ouais t'es censé avoir Je crois Une phalange Mais là c'est à peu près Ce que j'ai Une largeur de pouce Devant T'appuies Et puis tu vas avoir Moins une largeur de pouce Parce qu'en fait Il faut que t'es Un peu plus de Enfin faut pas que tu sois Trop maintenu En fait faut que tu sois maintenu Au niveau de la cheville Mais que Mais que le pied flotte Un peu à l'intérieur De la chaussure quand même En théorie Et donc oui Les Les semelles orthopédiques Quiche En Avait de temps en temps Des problèmes Comme elle fait beaucoup de sport Ou des trucs comme ça Elle avait de temps en temps Mal au bassin Ou des trucs comme ça Ou au dos Et depuis qu'elle a Des chaussures orthopédiques Quand elle Les porte pas Parce que c'est des semelles Enfin c'est des semelles Qu'elle a Elle peut pas les mettre Sur toutes ses chaussures Des fois elle passe des journées Avec genre des sandales Et elle peut pas mettre Les semelles dessus Et en fait Quand elle rentre le soir Elle me dit Je suis complètement défoncé Faut pas que je refasse La même chose demain Parce qu'en fait J'aurai mal partout Sinon En fait elle sent vraiment Une différence Sur toute sa posture C'est à dire Elle est sur Le dos en entier Les jambes C'est quand même la base De tableau sûre Littéralement Et c'est Ce qui t'encre au sol Je pense Moi c'est sûr Et toi c'est probable Qu'il y a besoin De quelque chose J'en ai eu pendant un temps Des semelles orthopédiques Mais là Étonnamment Le neuro Et le généraliste M'ont dit On va tenter sans Oui Je sais pas On va retenter sans Après le podologue A dit à Pauline Justement Akish Si vous en avez eu un jour C'est comme les lunettes En fait Si un jour On vous en a donné Et que vous en aviez besoin Vous en avez besoin Toute votre vie C'est pas un truc magique Où au bout d'un moment T'en as plus besoin Bah là Écoute Ils ont dit Étonné que Vous avez refait Une sciatique Avec les Bah c'était pas Une grosse correction En fait Moi j'ai La plante des pieds Qui est plate Et donc Enfin qui est plate Qui ne se voûte pas Et donc du coup Ça fait que Mes pieds S'appuyant Complètement à plat Y compris La voûte plantaire Enfin l'arc C'est connu Comme problème Il y a plein de gens Ça fait que Les chevilles Elles sont tordues Elles sont tordues Vers l'intérieur Et ça fait que Bah du coup Ça nique un peu Toute la posture Mais petit nom Pour revenir Sur ce que C'est l'inverse C'est vers l'extérieur Parce que j'ai les pieds Qui se tordent Vers l'intérieur Naturellement Parce que j'avais Les tendons trop courts A la naissance Qui ont été rallongés Avec des séances de kiné En portant des plâtres Etc Mais du coup Qui sont pas parfaits Et du coup En fait J'ai les pieds Qui sont légèrement Tournés vers l'intérieur Donc du coup La cheville vers l'extérieur Et ça pose Des problèmes de posture Parce que j'ai le pied Qui n'est pas forcément Bien dans les chaussures Et qui n'est pas forcément Adapté aux chaussures Etc Mais j'ai passé Des radios De mes pieds Dans tous les angles possibles Pour vérifier en fait Les angles d'inclinaison Et ma généraliste m'a dit Ils sont tous d'accord C'est n'importe quoi Ma généraliste m'a dit On voit très bien Qu'il y a eu un problème C'est à dire En regardant les radios On sait qu'on voit Qu'il y a eu un problème A la naissance Mais par contre C'est très bien corrigé Et là Si vous avez des semelles C'est pour du luxe Si vous faites des semelles C'est pour du luxe Et du confort Si vous estimez Que vous en avez besoin Pour être plus à l'aise Dans les chaussures Disons que oui Et que ça aille mieux Mais c'est pas un besoin Médical urgent Voilà Donc je te laisse terminer Je reviens sur ce que disait Steph Corr Dans le chat Donc oui effectivement On m'a conseillé De faire du sport Et d'aller voir un kiné aussi Pour la rééduc Rééduc Que je vais a priori La rééducation Que je vais commencer A priori La semaine prochaine Donc c'est à dire Après demain Le problème était double Le premier C'est que La température N'était pas vraiment En ma faveur Et que Devoir aller à pied Jusqu'à Chez le kiné Ou à la piscine Ou même juste Marcher En dehors De la maison climatisée Non c'est pas ça Mais c'est que Pendant un temps Aller chez le kiné Et revenir Aurait fait perdre Tout l'intérêt D'aller chez le kiné Parce que ça me défonçait le dos D'aller jusqu'à Chez mon médecin généraliste Une fois tous les mois C'était l'exode La torture Entre la chaleur Et la douleur J'avais beau avoir la canne Pour me soutenir La chaleur c'est un enfer Ah oui C'est logique Ça va avec Je vais à la salle de sport En fait j'arrive en sueur Alors que Mais du coup tu fais le mytho J'y vais en métro Et donc du coup J'y vais en métro Le mec il va à la salle de sport En métro Non mais elle est loin quand même Je peux pas y aller Elle a combien de stations ? Elle est à Jean Genres Ah ouais ça fait long Ouais ça fait quand même super long Ouais ça fait un peu long Mais du coup j'y vais Et après il y a 100 mètres à faire T'as dit que t'as quand même Un changement de métro Ah non t'as pas de changement Non il n'y a pas de changement Mais il y a 100 mètres à faire Entre la station et le Et en fait au bout de 100 mètres Tu arrives en sueur Et tu te dis Putain mais je commence Je suis déjà en sueur C'est l'échauffement Et en plus une sueur Pas agréable Ouais c'est la sueur poisseuse C'est ça Pas la sueur du sport T'as transpiré C'est la sueur de juste T'as pris un coup de chaud Et t'es dégueulasse Et donc t'arrives dans la salle De sport climatisé Tu prends un coup de froid C'est ça C'est exactement ça C'est un enfer Mais donc du coup C'est pour ça que On a décalé Et redécalé Et re-redécalé La rééducation Et aussi parce que là Ces dernières semaines J'avais super mal J'étais encore sous antidouleur Là en l'occurrence La descente de morphine Est-ce que c'était compliqué ? En l'occurrence du biprophénide Ouais on pourra en parler De la descente de morphine Et voilà Donc du coup Là on était sur Sur ça sert à rien En fait globalement Parce que j'allais plus Me faire mal à y aller Que ce que ça m'aurait apporté Et oui Faire de la marche On me l'a conseillé Même si c'était Un tout petit peu de marche Donc moi ce que je faisais C'est que j'essayais D'être un peu actif Dans la maison Alors quand je dis un peu actif C'est toujours pas porter Des charges lourdes Je me suis pas amusé A porter l'aspirateur Ou à passer le balai Pendant trois heures Je me suis pas amusé A faire des trucs de ménage Quand même Non non Je me suis pas amusé A faire des choses Où j'avais des charges lourdes À porter Un aspirateur C'était trop lourd pour moi À porter Oui parce que t'as un aspirateur Sans fil à bout de bras Alors l'aspirateur Sans fil à bout de bras Je pouvais le faire Ah ouais ? D'accord Mais je fais pas Tout amusé Que l'autre aspirateur Enfin un aspirateur J'ai deux aspirateurs J'ai un Dyson Là tu sais Le truc de base Comme Tu sais genre pistolet Mais franchement Le problème c'est que Un ça fait beaucoup de bruit Par rapport à ce que ça nettoie réellement Je rappelle j'ai des chats mec Le Dyson Il a beau avoir la brossinette Et tout Je passe après trois heures A nettoyer la brossinette C'est la mort C'est la mort Autant que je prenne le gros Traîneau Là c'est beaucoup plus efficace Pour faire toute la surface que j'ai Le Dyson il est nickel Pour faire les arbres à chat Le canapé Justement il a une brossinette Spécialement pour ça Et c'est fait pour faire Sur des tissus Donc ça je pouvais le faire Mais par contre L'aspirateur traîneau Je pouvais pas Parce que je pouvais pas Dépasser des poids De plus de 5 kilos Ok Donc 5 kilos Le rabat il est plus lourd Parce que tu le traînes Un pack de lait C'est 6 kilos C'est 6 kilos Un pack de lait Oui C'est déjà plus Que ce que je pouvais porter Ce qui te donne une idée De à quel point 5 kilos C'est rien Et du coup J'ai des chats Que je pouvais pas porter Ouais ouais bah oui Donc voilà Donc déjà le Dyson On était Pas très loin du poids maximum Donc tu pouvais pas Soulever des darons Non je pouvais pas Soulever des darons Évidemment Parce que j'ai fait cette vanne A un collègue de qui L'autre jour Qui lui s'est fait opérer Des poumons Et un truc comme ça Et du coup il était là Non mais je peux pas Soulever plus de 4 kilos Il était là Genre il plantait un couteau Dans une planche de saucisson Et il disait Je peux le planter Et l'enlever Mais pas avec une force De plus de 4 kilos Parce que je peux pas Soulever Enfin il continuait De faire des vannes là dessus Et au bout d'un moment Je lui dis Attends tu veux dire Que tu peux pas Soulever plus de 4 kilos Bah non je te jure Je peux pas Du coup tu peux pas Soulever des darons Et donc sinon Oui la piscine Ça aurait été pas mal Effectivement Mais elle est loin Elle est très loin La piscine Elle est quasiment aussi loin Que mon médecin généraliste Qui est à l'autre bout De Colomiers Alors c'est pas très grand Colomiers Mais suffisamment Pour que Franchement Moi je le traversais à pied Quand il faisait méga chaud C'est super chiant Ouais sous la canicule C'est pas ouf C'est super chiant Moi j'en pouvais plus C'est ça Donc voilà Tu ajoutes la canicule Au fait que Bah ça me faisait mal De me déplacer Le problème c'est que Je pouvais pas aller Aux endroits Qui effectivement M'auraient fait du bien Et comme je Je pouvais pas prendre La voiture Pour y aller Parce que Même la position assise J'ai mis un moment Avant de pouvoir La reprendre Après l'opération T'es venu comment ? En train du coup ? Là ouais J'ai pris le train J'ai pris le J'ai pris ensuite Le métro Et voilà Et Mais quand même Là il y a Pahit qui m'a déposé La gare Parce que j'avais la valise Qui était lourde Je pouvais pas la porter Jusque là-bas Donc Surtout que je te dis J'y étais moi Jusqu'à la gare Depuis chez toi C'est loin quand même Ouais il y a un kilomètre Moi je parle de lycée internationale C'est là où t'es arrivé La dernière fois Un kilomètre C'est un peu long Franchement ça se fait Je le faisais tous les jours Pour aller au boulot Simplement Moi là dans mon état actuel Un kilomètre C'est le bout du monde Là c'est plus le bout du monde Mais ça fait loin Alors que Il y a quelques semaines C'était le bout du monde C'était juste pas possible J'ai niqué un fric fou En Uber Quand j'ai dû aller à Nîmes Et tout Parce que Aller me rendre à Nîmes Ok Tu te dis Tu prends le train C'est deux heures et demie de train Sauf que De Colomiers jusqu'à la gare Soit tu prends un train Qui va à la gare Parce qu'il y en a Oui il y a des trains Qui vont à la gare Donc il y en a que j'ai pris Je sais que cette phrase Parait bizarre Mais il y a des trains Qui partent de Colomiers Qui vont à la gare Qui partent de la gare de Colomiers Qui vont à Toulouse-Mattabio De Toulouse-Mattabio La gare centrale quoi Toulouse-Mattabio du coup Et qui ensuite Vont à la gare de Nîmes Donc là effectivement Il y a des fois Où j'ai pu me faire déposer À la gare de Colomiers Et donc dans ce cas là Bah là c'était pas problématique Mais souvent pour revenir Soit fallait que j'attende longtemps Et attendre C'est encore très douloureux pour moi Ah parce qu'il faut rester debout Rester debout statique C'est une torture Et tu fais des pompes Non mais même Exemple très con Tu vois tu fais Un tout petit peu de shopping Genre tu vas à la foire fouille Prendre trois merdes Donc tu sais que tu sais déjà Ce que tu veux prendre D'accord C'est pas tu fais du shopping Tu flânes Et bah le peu de temps Où on se décide Sur tiens quelle couleur On va prendre pour les bombes De peinture D'accord Rien que là Ce temps d'attente là Au bout de deux minutes J'ai trop mal ma race Et t'as mal au dos du coup ? Ouais ça me crispe le dos Ok Mais là c'est une douleur Qui est vraiment Qui va du milieu du dos Au haut des reins Parce que je te dis Sur les périodes Où moi je faisais Un peu moins de sport Ça m'arrive encore De temps en temps Sur ces périodes là Moi ça me faisait Ce même genre de truc Mais sur les chevilles En fait C'est à dire de rester Un peu plus longtemps Mais ça joue aussi Avec le fait Que j'ai été assez inactif Pendant des mois Vu que j'étais allongé Dans le canapé Je me suis aussi pas mal Des musclés Et clairement La position statique Je pense que c'est celle Pour laquelle on a été Le moins bien conçu On est pas fait pour ça Donc celle qui demande Étonnamment pas mal d'énergie On est pas fait Tu sais dans quoi On est le plus efficace ? Courir On est en fait On est l'un des animaux Les plus efficaces Pour courir Pour courir ? Ouais Genre un guépard Il est le plus efficace Un guépard Il est super efficace Sur 15 secondes Ah oui Nous c'est en endurance Nous en fait On est hyper efficace Pour courir Une heure et demie Si on veut Genre si on trouve Le bon rythme Enfin tu vois Genre notre corps Particulièrement Genre les muscles fessiers Tous ces trucs là Etc T'as plein d'études Et de trucs scientifiques Qui ont prouvé Qu'en fait On avait le corps Branlé Pour faire de l'endurance De la course d'endurance Et que c'est probablement Ça aussi Qui nous a permis D'avoir nos premiers gibiers Etc On les avait à l'usure Parce qu'eux Au bout d'un moment Ils se fatiguaient Parce qu'eux Ils pouvaient courir 5-10 minutes Mais nous On était capables De courir des heures Derrière eux Et en gros On finissait par les rattraper Et les buter La base C'est ça C'est fou Donc on n'est pas fait Pour rester statique Et donc voilà Donc du coup Là j'en suis à peu près là Quand je suis debout Statique trop longtemps J'ai mal Il faut que je fasse Des pauses régulièrement De m'allonger 2 minutes Parce que là Vraiment m'allonger J'ai pas besoin de m'allonger Très très longtemps Si j'ai pas trop forcé J'ai pas besoin de m'allonger Très très longtemps C'est à dire que là Par exemple Je peux passer Une heure ou deux A faire des trucs Et là par contre Il faudra que je m'allonge Un petit quart d'heure Pour faire en sorte De reposer mon dos Avant de pouvoir repartir Et là je sens vraiment Que quand je m'allonge Il y a tout mon corps Qui fait Putain c'est trop bien Là je suis en train De recharger la batterie C'est vraiment super agréable De m'allonger De fou C'est vraiment la meilleure Tu vois la sensation Quand tu commences A t'endormir Tu sais que tu sens Que t'es en train de partir Et t'es trop bien Dans la couette Et là tu te sens partir Et c'est trop le kiff La mort Tu nous décris la mort Non Tu te sens partir Et c'est le kiff Ou genre je sais pas Tu te réveilles En plein milieu de la nuit Il est 4h du matin Et tu fais Oh putain j'ai encore Plein de temps pour dormir Tu vois ce genre de bonheur Bah là c'est la même chose Moi je l'ai connu Sauf que c'est réveillé Il y a 2 jours Sur un tapis J'étais J'étais à une soirée A une soirée Où on était 4-5 C'était que des gens Que je connaissais Et en fait Je suis resté assis Toute la soirée Sur une chaise Et pas une chaise Une chaise un peu comme ta C'est à dire pas très confortable Mais qu'elle mérite d'être droite J'ai besoin qu'elle soit dure Et dure Donc moi aussi j'aime bien Les chaises J'ai besoin que ça soit droit Et dure Et en fait Au bout d'un moment Quand même Dans la soirée Je commençais à avoir un peu mal au dos D'être assis Crispé comme ça Et en fait Je regardais le tapis Et en fait Au bout d'un moment Je m'allonge sur le tapis Je me suis levé de la chaise Je me suis allongé sur le tapis Et le tapis Donc du coup En fait Les gens m'ont regardé un peu bizarrement Mais bon Ils me connaissent Donc ils n'ont pas fait plus d'ordre Ils m'ont appelé Bernard du coup Ils m'ont dit Ça va tu t'endors et tout En plus ce qui est drôle C'est que j'avais oublié Mes lunettes de vue Donc du coup Et du coup Il y avait le mec Qui avait l'air complètement allumé Allongé Mais en fait Ça m'a fait trop bien Genre j'avais Un peu mal au rein Tu vois Et juste de m'allonger comme ça J'étais là Putain mais vous vous rendez même pas compte Comment je savais bien D'être allongé Tu as senti ce que je ressens Plusieurs fois par jour Quand enfin je me dis Bon je vais arrêter de faire Ce que je suis en train de faire Moi ça me fait ça Quand je dors mal en fait J'ai tendance à avoir Des douleurs un peu au rein Et tout Mais je sais que moi De toute façon J'ai un terrain Propice au sciatique Parce que ça m'a fait Arrivée déjà D'avoir des douleurs Mais personne ne va acheter Un terrain propice au sciatique C'est comme les terrains inondables Ouais c'est vrai Tu ne revends pas cher Mais du coup Peut-être que la mairie J'ai déjà eu des douleurs Ouais Qui remontent Dans la fesse Jusqu'au dos Alors si tu as des douleurs Qui partent dans la fesse Et dans la jambe Je m'inquiéterais un peu quand même Mais c'est très rare C'est très rare Et en général C'est après Des efforts un peu intenses Pas forcément Avec des bonnes chaussures Des espèces de courbatures Ça va mieux aussi Depuis que j'ai changé de chaussure Mais c'était Avec les anciennes chaussures Ou quand je faisais des efforts Un peu plus intenses Ou quand je dormais mal aussi Et en général Ce que je fais C'est que je me repose un peu Genre j'essaye de pas faire Des trucs trop physiques Les deux trois jours qui suivent Et ça finit par disparaître Mais j'ai déjà eu des légères douleurs Où tu sentais que ça pouvait partir en sciatique Violemment Si jamais J'insistais trop Est-ce qu'on peut parler de la morphine Deux minutes ? Si tu veux C'est de la merde Franchement si un jour Sans déconner Si un jour On vous propose de la morphine Réfléchissez-y bien C'est très compliqué à dire Quand t'es fatigué Réfléchissez-y bien Réfléchissez-y bien T'as quand même au niveau de la réflexion ? Parce que Alors Il y a pas mal de scandales Sur les gens qui sont addicts aux opioïdes Etc J'ai pas eu cette sensation de manque Ou ce genre de choses Pas au sens que je me suis dit Il faut que je me jette sur mes cachets et tout Mais deux choses Déjà Pendant que je le prenais Honnêtement J'étais incapable de faire quoi que ce soit Pendant que je prenais la morphine On va dire Quatre heures après le cachet Le seul truc que je pouvais faire C'était être devant la télé J'avais la motivation de rien faire Bah ça te shoot complètement J'étais C'est bizarre Parce que ça me shootait pas Au sens comme un joint Non Ou comme de l'alcool Tu vois Parce que l'alcool ça te rend euphorique Enfin tu te délires sur des trucs Ouais Mais là c'est plus Là j'étais juste abattu quoi Mais une fatigue Une démotivation Il n'y avait rien qui me faisait envie Mais c'était terrible Après je pense que c'est doser Et calculer Pour que justement ça te fasse cet effet là Calment Sans avoir les effets euphoriques Qui peuvent amener à une dépense Autant avoir les effets euphoriques Merde Après ça dépend des gens aussi Ça se trouve Quelqu'un d'autre aurait eu des effets complètement différents Par contre J'étais Il y avait pas mal de fois Où j'étais pas bien Fallait que je mange Quelque chose de sucré De gras Je pense que mon corps Il sentait qu'il y avait un truc Qui allait pas Bref Donc déjà le prendre C'était pas ouf J'étais en train de vérifier Mais c'est bien ça L'héroïne C'est un dérivé de morphine Ce qui veut dire que Toutes les drogues Les plus fortes Et les plus pourries Et Et tous ces dérivés Viennent de la morphine C'est ce qu'il dit Steph Corr Il vient d'envoyer Pas de morphine Pour moi l'héroïne c'est bien moins cher Bah moi c'était remboursé par la sécu Si tu veux Donc c'était effectivement Vraiment pas cher Donc deux choses Un Au niveau de la douleur Je sais pas si ça faisait grand chose Au delà de l'aspect De l'aspect effet placebo Alors sûrement que ça faisait quelque chose Mais franchement Je ressentais pas à ce point là Genre quand je prenais de la morphine Oulala tout allait mieux Quand je prenais de la morphine C'était un peu plus supportable Voilà Je pense que c'était pas Masse dosé Parce qu'en théorie La morphine Tu sens quasiment plus rien Enfin A une époque C'était même utilisé En anesthésie générale Donc Ouais ouais Non mais le truc C'est que là Bon c'était dosé Effectivement assez légèrement Et heureusement Je pense qu'ils ont trop peur Que t'aies de l'accoutumance Peut-être C'est possible Et de la Comment on dit là Quand t'es accro L'addiction L'addiction Donc bref Le truc c'est qu'à un moment Donc il a fallu que j'arrête la morphine Normal Notamment parce que J'avais plus assez mal Pour que ça serve à quelque chose Que je prenne de la morphine Donc je l'ai baissé un peu Jusqu'à ce que je doive Au funérail Où je suis remonté Où du coup j'ai remonté Pour pouvoir passer le cap De prendre le train D'être debout Pendant l'enterrement Etc Et ensuite je suis rentré Je suis rentré chez moi Et j'ai fait bon Bah du coup on devait arrêter la morphine J'arrête la morphine Donc je suis passé de 5mg A Pour faire simple A 10mg Pour ensuite Plus rien Donc t'as fait l'inverse De ce qu'il fallait faire Exactement l'inverse De ce qu'il fallait faire J'ai passé une semaine Mais à être pas bien Alors C'est pas J'avais la gerbe C'est pas C'est pas J'avais envie de me jeter Sur les cachets Je m'attendais vraiment Quand il me parlait D'addiction Que je risquais d'avoir Vis-à-vis de la morphine Je m'attendais à ce que ce soit Comme la clope Tu vois Où tu sais tu dis Bah il me faut absolument une clope Il me faut Le sentiment d'addiction Avec la clope Je connais J'ai essayé d'arrêter plusieurs fois Donc je vois bien Ce que c'est Un sentiment d'addiction Et c'est un peu Ce qui m'inquiétait Je me dis Bon j'ai déjà la clope On va pas rajouter la morphine dessus Ou alors Vous me remboursez les clopes Aussi Avec la sécurité sociale Ouais ce serait pas mal Donc bref Revenons à nos cachets Le truc c'est que J'ai passé une semaine A être Mais A avoir un mal de tête Et à être Mais pas trac Tu vois la tête dans le cul Que t'as le matin Tu vois la tête dans le cul Que t'as le matin Quand t'as dormi deux heures Ça toute la journée Avec un fond de mal de crâne Et le truc c'est que Au début J'ai pas compris ce que c'était Je pensais que c'était juste Tu sais que j'étais un peu triste Que j'étais un peu Tu vois avec Du coup je revenais des funérailles Je rappelle Donc du coup Il y a un contexte aussi Que j'étais aussi fatigué Parce qu'il y avait eu le voyage Je pense que c'est pour ça Que c'est dosé faiblement Pour que t'aies pas les effets euphoriques Etc Parce que en gros Si des redescendes de morphine Tu te sens comme une merde Parce que c'est ça Vraiment Le problème c'est qu'il y avait le contexte Donc je sais pas Qu'est-ce qui fait partie du contexte Et ce qui fait partie de la morphine Déprimé et tout C'était pas déprimé C'était pas trac Ouais Tu vois c'est vraiment C'est Bah imagine La morphine Elle te fait complètement délirer Et partir dans les vapes Bah je pense que t'en reprends tout de suite C'est juste que là Mais sauf le truc c'est que j'ai pas compris de suite Que c'était la morphine en fait Moi je me suis vraiment inquiété Parce que je me suis dit Putain je suis en train de choper une crève Genre quand tu sens que t'es en train de choper Un bon état grippal des familles T'es épuisé Tu vois t'es épuisé T'as des petites courbatures partout Enfin t'étais Tu sens que t'es un peu T'es pas bien quoi Et il m'a fallu peut-être 48 heures Avant que Pailly Elle me dise Mais ça se trouve C'est peut-être le C'est peut-être la morphine là du coup Donc bah du coup De toute façon j'avais de l'advil Des trucs comme ça Que j'ai pris pour Pour voir Alors Stéphore qui demande si vous avez arrêté de fumer Alors Pof y est arrivé Je sais pas combien de temps ça fait Je peux regarder si tu veux J'ai encore une appli Ça fait plus de 2 ans Ça fait plus de 2 ans Que j'ai arrêté de fumer Et Moi non Toi t'as pas mal essayé J'ai tenté pas mal de fois D'où le Ça fait 885 jours Je sais pas combien ça fait en année Bah ça fait plus de 2 ans C'est sûr 2 ans et demi à peu près Ouais c'est ça 2 ans et demi De toute façon c'était le 8 mars Pour la journée de la femme C'est quoi le rapport ? Aucun C'est juste que je m'en souviens Très bien C'est noté C'est juste que je m'en souviens Honnêtement Je pense que Les gens qui essayent d'arrêter de fumer Devraient essayer d'arrêter de fumer En arrêtant de fumer Et tout ce qui est avec Tu veux dire que Si t'essaies d'arrêter de fumer En fumant une cartouche complète Ça marche moins bien ? Non je veux dire que Si t'essaies d'arrêter de fumer En te mettant Aux vapoteuses Etc En fait t'as toujours la nicotine Et du coup T'as toujours L'addiction à la nicotine Je veux dire que Si t'arrêtes de fumer Et que tu mets des patchs A la nicotine Bah du coup t'as toujours la nicotine Donc du coup t'es toujours accro à la nicotine Je veux dire que Si tu prends des chewing-gum à la nicotine Bah t'as toujours la nicotine Et t'es toujours accro à la nicotine Et honnêtement La nicotine fait 90% du truc Toutes les conneries De oui mais ça manque le geste Les habitudes Les trucs comme ça Moi Il y a une contextualisation aussi Moi j'ai fait un arrêt maladie C'était une période où J'ai pas été bien Et je me suis retrouvé en arrêt maladie Pendant trois semaines Et j'ai été insupportable Pendant trois semaines Et je Que pendant trois semaines ? Ça dure encore Même derrière J'ai été insupportable Pendant un bon mois Mais pendant trois semaines En fait je tournais en rond Chez moi Et du coup je sortais pas Chez moi Et chez Kiche à l'époque Parce qu'on habitait pas ensemble Et que j'ai fait une partie De l'arrêt maladie Chez elle Je tournais en rond Et je sortais pas Acheter des clopes Et du coup J'étais en manque complet Et après il y a eu Une ou deux semaines derrière Aussi où j'étais complètement En manque pas bien Et en fait au fur et à mesure Plus le temps passait Plus ça allait Et puis tu t'es dit C'est con de redevoir traverser ça Bah c'est pas ça En fait c'est vraiment L'envie a totalement disparu Et en fait je me suis rendu compte Une fois qu'elle avait disparu Parce que c'est impossible De s'en rendre compte avant Qu'en fait il n'y a pas Trop de dépendance Alors peut-être que ça dépend des gens Je pense que ça dépend des gens Pour moi il n'y a pas Je pense que là au fait Le fait que t'es dans une situation particulière Beaucoup plus une dépendance physique Qu'une dépendance psychologique Et là où il y a une dépendance psychologique Quelque part c'est que je sais que C'est pas exclu qu'un jour dans ma vie Je refume Parce que je sais qu'il y a des moments Dans ma vie Où je me dis Là je fumerais bien une club Ouais mais te fais paniquer mec C'est comme ça que j'ai repris à chaque fois C'est justement parce que je sais A quel point ça a été dur Et que j'ai mis des années A réussir à arrêter Que je le fais pas Et que je refume pas une club Et euh Ah bah du coup ça fait à peu près La même temps Steph Cor et toi Que vous arrêtez C'est ça 26 novembre 2016 Et du coup moi ça devait être Mars 2016 Un truc comme ça 2016 Ou 2017 peut-être 2017 Ouais pardon Et ouais c'est ce que lui dit Tu arrêtes complet T'en chies un peu Pendant 72 heures Ouais c'est la première semaine Je pense qu'elle est plus compliquée Le truc c'est que moi J'ai à peu près tenté Toutes ces techniques Et ça ne marche pas J'ai essayé Cold turkey là Tu mets pas de patch Tu machins tout ça Ça n'a pas marché J'ai essayé avec des patchs Ça n'a pas marché J'ai essayé avec des substituts Pour moi les patchs ça marche pas Du monde Ça ne marche pas Les substituts nicotiniques Je comprends pas comment les gens Peuvent croire que ça marche Il faut que tu les baisses Petit à petit peut-être Oui c'est ça Oui c'est le but évidemment Mais Le but c'est pas que tu continues À en prendre toute ta vie Déjà parce que c'est plus cher Que des clopes Les gens les baissent jamais Et que les palis Ils sont nuls à chier C'est un truc genre Tu passes de 10 5 2,5 0 Je suis même pas sûr Qu'il y ait 2,5 Je crois que c'est 10 5 Et va te faire enculer Et c'est énorme 5 C'est comme si en gros Bah en gros C'est débile C'est un paquet de clopes C'est ça C'est comme si en gros Tu fumais un paquet de clopes Et que t'arrêtais du jour au lendemain Donc en fait c'est aussi dur Sauf que les gens Stressent Beaucoup plus Et Ouais Il y a peut-être un côté psychologique Il y a un côté Faut trouver d'autres choses à faire Ouais aussi C'est Moi ce qui Il y avait tout l'aspect Chaque fois que ça m'a fait rechuter C'était Déjà L'aspect Social Tu vois genre T'as une soirée Tu fais Bon allez Ça va J'ai pris une clope Ça fait longtemps que j'allais pas fumer Normalement ça devrait aller Moi quand je suis 100% déchiré Ça a pu m'arriver De fumer des clopes Et genre J'ai eu des flashbacks D'une soirée Genre Longtemps après 10 jours après Où je me suis Ah putain J'ai failli fumer une clope Et je me suis souvenu Complètement bourré Qu'il y avait d'autres mecs Complètement bourrés Qui me disaient Mais non Mais il a arrêté Il fume pas Il lui donne pas Et qui m'arrachait la clope de la bouche Non fais pas ça Tu vas recommencer Et ils ont eu raison Et je sais pas Parce que du coup Je l'ai pas fumé Mais Ah non je peux te dire Ils ont eu raison Tu peux les remercier Là où j'ai su Que ça allait C'est quand on a passé Un week-end à Amsterdam Et que du coup On a fumé dans des coffee shops Où il y avait du tabac dedans Et en fait Ouais mais c'est pas exactement La même chose du coup Enfin c'est pas le Il y en a quand même Du tabac dedans Mais Oui mais il y a une contextualisation Différente Et c'est en vacances C'est dans un cadre bien défini Ouais Voilà Mais par contre J'ai très peur J'ai jamais été dans des chichas Ou des trucs comme ça J'aimerais bien essayer Et en même temps J'ai pas envie d'essayer Parce que c'est du tabac Et que j'ai pas envie De prendre le risque C'est ça Oui voilà Steph Corr il dit effectivement Que tu vois un mec Qui prend un expresso Et une clope Oui effectivement Moi le seul moment Où j'ai des envies C'est Quand quelque chose Me casse les couilles Genre un truc Qui vraiment me casse A mort les couilles Je me dis Putain je prendrais bien une clope Mais sur tous les trucs Que les gens décrivent Genre le café Après le repas Ou des trucs comme ça Tous ces trucs de plaisir J'ai pas spécialement envie Ou alors limite Complètement bourré C'est vraiment le seul truc Parce que C'est aussi là Que j'ai commencé à fumer C'était en soirée Complètement bourré Et donc du coup Je pense qu'il y a Ce petit côté là Où j'associe les deux Mais Excuse moi Je viens de voir Richoult qui envoie Bits dans une conversation D'accord Qui est là complètement déchirée Vu que c'était Yair Il doit être bien bien démonté Mais en fait Moi j'ai vraiment pas d'envie Et ça me dérange pas Les gens qui fument À côté de moi aussi Au bout d'un moment Ça me dérange parfois Avec l'odeur Comme un non-fumeur En fait Mais ça me donne pas envie En fait C'est pas que ça me donne pas envie C'est pas que je me dis Ah ils sont dégoûtants Ces fumeurs Ils s'empoisonnent C'est en fait juste Je m'en branle quoi J'ai vraiment plus d'envie Et je trouve ça vraiment incroyable Sachant le fumeur que j'étais Où je fumais plus d'un paquet Si j'achetais des paquets Et que j'avais une club au bec Tout le temps Et que je faisais post club Toutes les heures Quand j'allais bosser quoi Je suis bluffé par moi-même Au final La différence entre les deux Et c'est pour ça Que j'ai pas envie de recommencer Et puis aussi J'ai gagné de la thune Arrêtez Tu m'étonnes Et quand je t'ai acheté Un paquet de club la dernière fois Mais t'as fait quoi ? C'est quoi les prix ? Parce que c'était un truc Genre tu m'as dit Tu peux me prendre deux paquets de tabac Et puis je dis Je sais pas si y aura assez Pour la carte T'inquiète Et puis je suis arrivé J'ai fait deux paquets de tabac Et ils m'ont dit Genre 18 euros Ou un truc comme ça Non Non ils t'ont dit plus Tu penses deux paquets de tabac ? A mon avis C'était deux paquets de tabac Avec les filtres et tout Ou c'était juste deux paquets de tabac ? Juste les deux paquets de tabac Je pense que c'était 18 C'était pas de 9 euros le paquet ? Maintenant c'est plus cher encore Mais c'est impossible Oh tu devais bien être à 25 euros Juste les deux paquets ? C'est pas possible C'est pas de 12 euros le paquet quand même Écoute C'est insupportable On regardera Cette passion Qui a la cigarette Mais ils sont sympas Parce qu'en fait Ils le font tout graduellement D'accord ? Comme ça en fait Demain Ils mettent le paquet A 100 euros D'accord ? Tout le monde arrête Clairement Ça va être les 72 heures Où tout le monde va se mettre Sur la gueule en France D'accord ? Il va y avoir une très mauvaise ambiance Pendant 72 heures Il va y avoir une nouvelle couleur de gilet Je pense que Tu vas avoir des gilets carottes Tu vois ? Pour la carotte du tabac Mais Mais après Ça va se calmer Donc non Parce que Mais du coup Il y en a pas mal qui vont arrêter de fumer Alors que là Ils le font graduellement Donc du coup Voilà C'est pour voir jusqu'où On peut arriver à gratter de l'argent Mais là ça devient En vrai ils veulent pas qu'on arrête de fumer Sinon ils utiliseraient d'autres méthodes Est-ce que tu te rappelles de l'époque Quand on a dit Le paquet de cigarettes passe la barre des 5 euros C'est incroyable C'est ça Maintenant il va atteindre la barre des 10 euros Mais tu viens de me dire qu'il coûtait 12 euros ton paquet de tabac D'ailleurs en parlant de clope Traditionnel post-clope du P2P Tu vas faire une post-clope ? Ouais Est-ce que tu nous diffuses une connerie en audio ? Bah qu'est-ce que tu veux que je mette ? Eh bien je ne sais pas Tu mets n'importe quoi T'as pas un truc à nous faire partager en audio ? Je sais pas si tu mets giga pudding en boucle ? Baby shark ? Ah non vas-y c'est chiant Je peux mettre le RomX de Sardoche Qui dit Je veux un PC J'ai un PC à 7000 bas Je veux me coût Nickel Sardoche RomX Bah tu peux me lancer un café en même temps ? Je sais pas où est ma tasse Elle est là-bas déjà Merci Faut peut-être remettre de l'eau Ouais je vois quand même pas mal de gens Moi aussi arrêter Mais c'est bien C'est bien d'arrêter Alors je vous mets le RomX qui dure 4 minutes J'ai en profité pour aller pisser moi aussi Du coup Peut-être que je peux vous faire une capture Est-ce que je peux faire ça ? Ah bonjour il y a Noj qui arrive Pendant le moment de la pause C'est pas simple Pourquoi il déconne Youtube Ah mais je sais pourquoi C'est parce que j'ai réinstallé des trucs Et c'est pété Et c'est pété Il faut que j'arrive J'arrive J'entends Phil là-bas qui fait Ok Google allume la lumière de la cuisine Et éteint la lumière de la cuisine Et allume la lumière de la cuisine Il y a beaucoup de gens Qui arrêtent de fumer pile Quand leur enfant naît Il y a des gens c'est un peu le déclic Moi je sais pas Ce qui m'a fait un déclic Je pourrais presque dire Que la mort de mon père a joué Parce que c'était probablement en partie du moins Un cancer des poumons Pas forcément que ça Parce que c'était beaucoup d'autres choses Mais en fait je sais même pas si ça a vraiment joué Parce que Parce que Comme je me disais Il était dans un sale état physiquement aussi Donc C'était même pas que ça Donc c'était pas étonnant non plus Et Je sais pas si ça m'aurait Vraiment Décidé Ça joue probablement un peu De me dire Pourquoi se donner une raison de plus Écoutez sur ce Moi je vous propose d'écouter Sardoche Rage Le remix Je vais juste faire une petite capture De fenêtre Si j'arrive à la faire Parce que Ça marche pas toujours Pourquoi j'ai hedge de lancé Putain mais je le vois pas Je le vois pas Salaud Salaud Mais arrête Capture de fenêtre Non Ça doit être ça Est-ce que ça marche ? Non c'est tout blanc Putain c'est fort ce que tu nous dises Tu voulais t'arrêter comme ça Là d'un coup Moi j'avais envie Depuis longtemps J'essayais depuis longtemps Je galérais depuis longtemps Et Quiche Ma copine m'a dit Arrête de fumer Et je me suis dit Bah je vais essayer de le prendre comme un ordre Et Vraiment arrêter de fumer Et Pas reprendre Faire mon maximum pour pas reprendre Ça a été très dur Et Elle en a bavé Probablement Plus que 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 moi Ça devait être chiant De me supporter Alors moi ce que je vous propose C'est de regarder cette vidéo Et 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 nous on fait une petite pause Je veux bien perdre mes LP En plus en labourer le cul Mes deux défaites d'affilée Parce que je peux pas me couler la gueule Putain Ça me saoule Je veux me couler Putain Je veux me couler J'ai un PC à 7000 balles J'ai formaté y'a deux jours Ça me saoule Je veux me couler Ça me saoule Je veux me couler Putain Je veux me couler J'ai un PC à 7000 balles J'ai formaté y'a deux jours Ça me saoule Ça me saoule J'ai un PC à 7000 balles J'ai un PC à 7000 balles On est formaté y'a deux jours Ça me saoule 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 La gueule J'veux me con, putain, j'veux me con J'ai empissé à 7,5 balles J'ai formaté il y a toujours Et on est de retour Mais non, ne mets pas la vidéo d'après Il est fou lui Tu veux mettre la vidéo d'après ton ordinateur ? N'importe quoi C'est toi qui le contrôle ? Non, il a fait attention, je vais mettre la vidéo d'après Et moi j'étais pas d'accord Pof, qu'est-ce que tu penses de Matrix 2 et 3 ? C'est pas des mauvais films Mais c'est pas des films qui étaient forcément nécessaires à la saga Et qui désavouent un peu certains codes inscrits dans le premier épisode Ça c'est l'avis global de beaucoup de gens de toute façon Et c'est vrai que je suis plutôt d'accord Avec le fait que quand t'as regardé le premier Le premier avait l'air de se tenir d'un bloc Et les deux se tiennent d'un bloc aussi Et les deux se tiennent d'un bloc ensemble Mais que du coup tu te demandes un peu Pourquoi c'était nécessaire de faire la suite En vrai ça se comprend dans l'histoire générale Mais que ça aurait pu s'arrêter au premier Ça aurait été bien aussi Sans être mieux, ça aurait été bien Alors, je suis pas d'accord avec toi Dans le sens que Ce qui a fait en sorte que le 1 a été un succès D'accord C'est que c'était un film d'action Avec une histoire sous-jacente Qui était accessible aux ados que nous étions à l'époque Ouais Ok Et ce qui a posé problème sur le 2 et le 3 C'est que ce sont des films Qui étaient vendus et montés Comme des films d'action Alors que C'est des films philosophiques L'univers de Matrix C'est un conte philosophique Alors, est-ce qu'on peut considérer Que la trilogie elle est ratée ? Moi je dirais pas vraiment Bon, absolu Parce qu'en fait Si tu prends l'univers D'accord Tu prends la vision que les Wachowski Ont eu De l'univers de Matrix D'accord Au sens large D'accord Donc dedans tu comptes Les films Tu comptes les shorts Animatrix Et tu comptes les jeux C'est un univers Qui est en réalité Assez cohérent Au sein de lui-même Il n'y a pas vraiment de Il n'y a pas de contradiction En fait, globalement Et Est-ce que moi je peux juste Te parler du truc Vraiment qui Pour moi J'ai eu du mal un peu à le comprendre Et je ne sais pas si je le comprends Je voudrais que je le revoie maintenant Parce que je pense que je les comprendrais peut-être mieux Sur ce passage là Mais je n'ai pas compris à l'époque Pourquoi dans Matrix 2 ou 3 Ou les deux Je ne sais plus Neo se retrouve à avoir Globalement des pouvoirs Sur les robots En dehors de la matrice Alors en fait C'est à la toute fin du 2 Il arrive à voir Il me semble Et ensuite Là c'est la fin du 3 Mais j'y reviendrai Si tu veux Je peux répondre à tes questions Un peu plus tard Pour moi Quand tu me parles de cohérence C'est à ça que je pense Et c'est ça qui moi M'a un peu sorti dans le truc C'est à dire que C'était logique Que ce mec là Soit un bug En fait Dans la matrice Et accès à des choses Auxquelles normalement Tu n'as pas accès Mais quand on est dans Le monde réel Ça m'avait sorti Un peu du truc De me dire En fait Pourquoi il aurait Un passe droit Dans ce monde là Alors qu'il n'a pas Spéciellement de raison D'avoir un passe droit Une théorie Qui serait simple Qui n'est à mon avis Pas la bonne théorie Mais qui peut t'aider A comprendre Les scénaristes étaient bourris Les scénaristes étaient bourris Non 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 C'est que L'univers de Matrix Est autour De la notion de contrôle D'accord Il ne serait pas Complètement incohérent Même si on a pas mal D'éléments Qui nous montrent Que c'est pas ça Que en fait Le monde réel Et pas réel Soit en fait Juste une couche Supérieure De la matrice C'est à dire qu'en fait Tu te rappelles Ce que disait L'agent Smith Dans le 1 Il disait que Lorsqu'ils avaient fait Une première version De la matrice Ils avaient fait Une espèce d'utopie Un monde parfait Un jardin d'Eden En gros Il ne dit pas exactement Ce terme là Et que ça ne s'était Pas bien passé Parce que Et que les gens Les esprits Avaient rejeté Cette version De la matrice Parce que En fait Les êtres humains Refusaient Ce côté idyllique Donc on pourrait imaginer Qu'ils aient été Suffisamment intelligents Pour faire Deux couches De matrice Ou deux matrice L'une à côté de l'autre Si tu veux L'une qui est Le monde Tel que nous On le connait 20ème siècle Tout ça 21ème Et l'autre Qui serait Justement là Où Ceux qui se rebellent Et qui sont un peu Masos dans l'idée Cherchent un monde Où c'est réel Et où tu bouffes De la bouffe dégueu Et où tu te cailles le cul Et où c'est la guerre permanente On pourrait imaginer On pourrait imaginer Que ça soit ça Et auquel cas Ça serait complètement logique Qu'il puisse contrôler les machines Vu qu'il est dans une autre simulation D'accord Donc ça c'est une des théories Pour moi C'est pas le Et je suis pas le seul A penser ça Ce n'est pas la seule raison C'est simplement Que c'est mal expliqué Que En fait Dans l'absolu Il peut contrôler les machines Car il est lié aux machines Parce que toi Ce qui te choque C'est qu'il puisse contrôler Les machines Mais ça ne te choque pas Qu'il puisse être connecté A la matrice Alors qu'il n'est pas Il n'est pas plugé A la fin A quel moment ? Tu te rappelles Quand il est dans cette espèce De station de métro blanche Et Où Il court Sur les rails Et il réapparaît De l'autre côté Quand il est enfermé En fait Au début du 3 Ah mais ça fait longtemps Que je les ai vus aussi Donc je ne me souviens pas Lorsqu'ils discutent Avec la famille indienne Et la petite Satie Et le gars Qui explique Que les robots Ressentent de l'amour Etc Dans l'absolu Parce que si tu me dis Il réussit à se connecter A la matrice Alors qu'il n'est pas Branché dessus Ça me choque Beaucoup moins Qu'il réussisse A contrôler les machines En dehors aussi Parce que c'est le même principe En fait C'est ce que nous dit Steph Corr aussi Dans le chat C'est à dire qu'en fait Il est connecté Il est connecté à l'OS Général C'est ça Donc au réseau Des machines Et de la matrice Et donc du coup C'est logique Qu'il réussisse A les voir Et à les contrôler Même en n'étant plus Dans la matrice Parce qu'en fait Il est sur le réseau C'est ça Et là où c'est mal expliqué C'est comment il peut être Sur le réseau A aucun moment C'est expliqué C'est pas expliqué C'est pas expliqué Mais c'est montré Qu'il est capable D'être sur le réseau Sans être connecté Donc au minimum Cette incohérence Est cohérente entre elles Enfin Est cohérente Au sein de l'univers C'est juste qu'il manque une brique Et c'est là où justement L'univers C'est le wifi en fait L'univers que les Wachowski Ont imaginé Et nous ont partagé Est très C'est une vision géniale Même s'ils ont pompé Pas mal à droite à gauche Mais comme tout bon génie C'est souvent Inspiré de beaucoup de choses Mais non mais c'est souvent La bonne combinaison D'influence extérieure Par contre Là où ils ont un peu chié C'est dans la transmission De la complexité Et de l'entièreté De la vision D'accord C'est marrant Il est tout sérieux Il a ses petites notes Ouais Non mais j'ai mes petites notes Oui tout à fait Mais le Le truc quand même C'est que Ce qui montre A quel point La vision est géniale C'est qu'on est 20 ans après Encore en train d'en parler Déjà D'accord Et qu'elle nous a tous marqué Qu'on ait trouvé Les films bons ou pas Les films nous ont marqué D'accord On peut pas nier Que ces films Ont eu une influence Sur la culture Et voire même Sur un peu La vision Qu'on peut avoir du monde Honnêtement Ces films là C'est un peu aussi Surtout le premier Parce que les autres Finalement On fait que suivre Le premier Dans ce qu'ils avaient lancé Mais le premier C'était un peu Un ovni aussi Quand il est sorti Parce qu'il y avait Plein de films Qui commençaient à aborder Ces sujets là Mais qui tâtonnaient un peu Genre les sujets un peu Hacking Machin Enfin tu sais Toute cette ambiance Technologie et tout Mais ce truc là Il est arrivé un peu Comme un ovni Et comme tu dis Mi philosophique Mi science fiction Mi machin Et en fait Il dégage plus Une ambiance On dirait plus un conte Finalement Qu'une histoire de SF Je suis pas d'accord avec toi Je suis pas d'accord avec toi Dans le sens Dans le sens que Quand tu sortais De la séance du premier Qu'est-ce qui t'avait plus marqué ? Les scènes d'action À la donjon Ah là Pas à la donjon et dragon À la tigre et dragon Mais moi c'est pas les scènes d'action C'est plus Le bullet de time et tout Ou justement Tout ce qui était Et bah moi C'est pas du tout Les scènes d'action Ou quoi que ce soit Qui m'ont marqué dans ce film C'est plutôt le côté Il est dans un univers virtuel Et il en sort Et Donc c'est bien C'est bien la partie philosophique C'est pas la partie hacking C'est la partie Uniquement philosophique Oui mais en fait C'est ce que je suis en train de te dire C'est C'est à dire que C'était des sujets Il y avait des films Un peu Pas SF Mais Parce que c'était pas de la SF Mais des trucs Dans cette mouvance là Technologie Machin Nouvelle technologie Parce que de toute façon C'était le boom De ces technologies là À cette époque là Mais que lui Il est arrivé En gros En disant Bah en fait Ça parle de ce sujet Mais en fait Pas du tout Et c'était un truc Comme un conte Qui montrait des trucs Qui étaient en rapport avec ça Mais qui en fait Parlait pas du tout de ça Et Tu parles du 1 ? Du 1 surtout Et en fait Ce film là Ressemble à aucun autre film Je trouve Ni d'avant Ni d'après Au final Il a créé Chez moi Cette sensation De Ne juge pas Une oeuvre Sur ses 15 premières secondes Mais même Tout le long du film On dirait Qu'il raconte Une autre histoire Que l'histoire Qui te montre Alors A l'époque Quand tu l'as regardé Je sais pas Si t'étais à ce niveau De réflexion Peut-être que là C'est à postérieur Où je me rends compte A ce point là Mais en gros Moi je me souviens Que ce film A la fin Je me suis dit Mais c'est quand même C'est fou Parce que C'est L'histoire D'un mec Qui est dans Un faux monde Mais qui du coup Ressort dans un vrai monde Mais re-rentre à l'intérieur Et du coup C'était plein de couches Plein de trucs Et je me disais C'est beaucoup C'était pas plein de couches En gros Je suis quand même Ressorti De là En mode Oui Alors du coup Est-ce que je suis Dans le monde réel Ou pas Clairement C'est ça C'était un film Qui te faisait Te questionner Sur la réalité De ton monde Et sur Qu'est-ce qu'est la réalité Donc du coup En fait C'est pour ça Mais c'était pas présenté C'était pas présenté comme ça Mais moi je l'ai directement Pris comme ça Mais moi j'ai jamais été fan De films d'action Ou quoi que ce soit C'était présenté comme ça D'accord Mais c'était pas présenté Sous la forme d'un conte philosophique C'était Les C'était présenté Presque comme une excuse À l'action D'accord Clairement C'était C'était pour expliquer Des scènes ultra classe C'est parce qu'il est capable De De Enfin tu vois Tu aurais pris n'importe quel Film d'action Sur Le voyage dans le temps Par exemple On aurait eu la même chose C'est à dire Le voyage dans le temps Et Une des composantes Du scénario D'accord C'est un peu La mécanique du scénario Mais Ce n'est pas Le but du film Ok Le premier Clairement On voit que Le but du film C'est de divertir Le but du film Ce n'est pas forcément De te faire réfléchir Ce n'est pas sa première lecture Oui mais Enfin Je ne sais pas si c'est le but du film Ou quoi que ce soit Moi je te dis juste Qu'à l'époque Quand moi je l'ai vécu Qui Je ne suis pas Fan de Films d'action De machins De effets spéciaux De trucs comme ça Je ne l'ai pas vu Comme un divertissement Alors J'avais l'impression Que c'était ça De l'extérieur Avant de le voir Mais après La première Vue du film La première Je ne sais pas comment dire La première fois Que j'ai vu le film Moi je n'ai pas eu l'impression Que c'était genre Du divertissement Oui mais moi J'ai tout de suite eu Vu L'intérêt philosophique Du truc Mais comme Rambo Rambo c'est pareil Tu as l'impression Que c'est un film d'action Bourrin et tout Et en fait Quand tu sors De la première séance Si tu regardes le film Dans les bonnes conditions Tu te dis Bah en fait Ça ne parle pas du tout Un film d'action C'est un film Qui fait réfléchir Sur plein de trucs Mais Moi je te parle De l'intention Créatrice Qu'il y avait derrière Est-ce qu'on la connait L'intention Réelle Des Wachowski Honnêtement Honnêtement Tu peux justement Le voir En contraste Avec le 2 et le 3 Je m'explique Clairement Les Wachowski Matrix Premier film Et non pas la trilogie Ça va être compliqué Je vais être obligé de préciser A chaque fois Tu sens Qu'ils n'ont pas eu 100% du contrôle Sur le scénario Sur la production Tu sens qu'il y a probablement Un ou deux scripts docteurs Qui sont passés par là Pour rendre le film Accessible au plus grand nombre Et le rendre Hollywoodien Exacto C'est ce qui fait d'ailleurs Que le premier film Est aussi accessible Il y a Quelqu'un Qui a sûrement dit Bon ça tu me le vires Un peu Un peu à la manière De George Lucas Quand il a créé Star Wars Si tu veux Le premier Star Wars Ce n'est pas le Star Wars De George Lucas C'est le Star Wars Qu'on est arrivé A faire en sorte Que George Lucas Ne sorte pas Le vrai premier Star Wars Il n'est pas sorti Parce que George Lucas Il voulait sortir L'équivalent de l'épisode 1 Avec une intrigue politique De ouf Et tu vois bien Ce qui s'est passé Une fois Que On a fait George Lucas C'est un génie Parce qu'il a créé Une trilogie Vas-y On le laisse Tout gérer Il a fait les épisodes 1 à 3 Qui sont Moins bons D'accord Parce que C'est ce qui se passe Souvent Quand tu passes D'un film Où on a un peu Tenu la bride Aux créatifs En leur disant Non mais ça Ecoute Il n'y a que toi Qui le comprend Tu ne vas pas Embêter les gens Avec ça Ou alors tu l'expliques Vachement mieux Tu te contentes De une idée Et tu l'exploites à fond Tu ne fais pas 12 000 idées Et surtout Tu es clair Tu es net Tu es précis Et voilà Ça c'est clair On sent que dans le 1 Surtout en contraste Par rapport au 2 et 3 Il y a eu ce travail là De rendre le matériau De base Et la réflexion accessible On a une idée Est-ce que nous vivons Dans un monde réel Ou non L'idée philosophique Ne va pas plus loin que là Et si tu regardes Au niveau des Bands d'annonces Qui ont été faites Etc C'est un film d'action C'est un film de combat C'est un film qui déjà Rien que si tu prends Les combats Les FX Etc Sont déjà à la base Une révolution Dans le domaine du cinéma Mais au niveau du scénario Ok l'idée est un peu innovante Par rapport à d'habitude Je sous-estime Enfin je Comment dire C'est quoi l'inverse D'exagérer L'inverse Je fais un euphémisme Je minimise Je minimise L'idée est intéressante Mais elle n'est pas plus exploitée Que des concepts Assez couillus Comme justement Je disais tout à l'heure Comme le voyage dans le temps Prenons un film Prenons un film Typiquement L'inverse de Matrix Ou plutôt L'exagération de Matrix A l'aube du sixième jour Est-ce que tu t'en rappelles ? C'est l'histoire de clonage Avec Il clone son père de la famille Et en fait il revient chez lui C'est ça Et en fait il y a son clone Et du coup il se retrouve Comme des cons Parce que les deux pensent Qu'ils seront eux-mêmes Exactement Je ne sais plus qui est le clone Ou pas le clone Voilà Donc là on a On a une histoire On a une histoire de clonage C'était un bon film aussi ça C'était un bon film Mais ce n'était pas un film Ultra philosophique Puis il y a Schwarzenegger dedans Donc déjà ça donne une idée Sur le niveau de philosophie du truc Mais voilà On est sur un film Qui est clairement là Pour te divertir C'est un film d'action La base philosophique Qui permet quand même Qu'il y ait un minimum d'intérêt Tu vois D'intrigues De nouveautés Et que le film te marque Vu que Je reparle là encore De l'aube du sixième jour C'est que l'idée de base Était intéressante à travailler Ok Ce n'était pas juste Un énième film d'action Avec Je ne sais pas Des soviétiques Contre des américains Tu vois On était sur quelque chose D'un peu mieux Donc là c'est la même chose Ce n'est pas plus exploité que ça C'est une idée intéressante Comme il y en avait pas mal A l'époque Parce que A l'aube du sixième jour Et Matrix Sont à peu près De la même époque A un an près Ou deux ans près Donc voilà Donc on sent Qu'il y a eu du script doctor Là dessus Et c'est clairement pas le cas Sur le 2 et le 3 Et on sent que là Il n'y a personne Qui leur a dit non A un moment Il n'y a personne Qui leur a dit Je suis désolé Mais ton film Je le comprends pas Et si finalement Là maintenant Le 2 et le 3 Tu décides de le regarder Un peu à la manière De la série The Good Place Je ne sais pas Si tu vois ce que c'est The Good Place Je ne vois pas Alors du coup Je connais le nom On va en profiter De parler de The Good Place The Good Place C'est une série Philosophique Justement C'est une comédie Une série de comédie Et elle est basée Et c'est assumé D'accord Autour de De la question philosophique Qu'est-ce que c'est Qu'être quelqu'un de bien D'accord Et c'est posé Dès les bases du film D'accord Ils ne disent pas Bonjour Vous allez regarder une série Où on va vous dire Mais le pitch Tu peux m'en passer un d'ailleurs Le pitch c'est Une petite brioche Avec dedans Un fourrage à la pomme Ouais trop bien Le pitch disais Sponso C'est que Une femme est envoyée Donc A The Good Place Donc le bon endroit Donc prenons le paradis D'accord On peut l'appeler comme ça Mais ça s'appelle The Good Place Parce que Voilà C'est une personne Qui a fait beaucoup De caritatif dans sa vie Qui a aidé les gens Qui est absolument Tu vois Le genre de personne Qu'on pourrait canoniser D'accord Et donc Cette personne là En fait Il se trouve que Ils se sont trompés Ils ont envoyé Un homonyme Qui elle En fait Est une connasse Et elle se retrouve Elle se retrouve Donc du coup Dans The Good Place En étant En ayant vécu Une vie de parfaite connasse Mais ne voulant pas Être envoyée Et à The Bad Place Donc l'équivalent de l'enfer Se retrouve à devoir Devenir une bonne personne Grâce à quelqu'un On s'interroge sur Ce qu'est une bonne personne C'est ça Et elle est guidée Par un enseignant En philosophie Qui du coup Lui donne les bases De philosophie Et on parle du coup D'auteur Etc C'est vraiment pas C'est vraiment pas C'est vraiment pas Lourdingue dans la série Je veux dire Ça sert le propos Et chacun des épisodes Est tourné autour D'un aspect particulier D'être une bonne personne D'accord Surtout dans la première saison Et donc du coup La deuxième saison C'est chiant Parce que comme ils sont Enfuis de la prison Ils sont en cavale Dans la troisième saison Ils retournent dans la prison Ah non c'est C'est prison de break Bref Donc du coup On est clairement Dans un conte philosophique Et où c'est clairement Assumé Et c'est Et c'est clair Pour la personne Pour le spectateur Qu'on va être Dans un conte philosophique Où les situations Vont en fait Être des prétextes Pour aborder Pour aborder Un point donné D'accord Donc c'est pas grave Si c'est un peu ubuesque C'est pas grave Si c'est un peu over the top C'est pas grave Si les dialogues Sont des fois Pas forcément Hyper naturels Parce qu'en fait On est pas là Vraiment pour suivre Une aventure crédible On est là Pour suivre Une personne Qui va faire Un cheminement Et c'est ce cheminement Qui est important Et non pas vraiment L'histoire Je sais pas si c'est Très très clair D'accord Ça veut pas dire Que l'histoire Ne tient pas debout Bien entendu L'histoire tient debout Elle est un peu comique Un peu Comment dire Un peu mon petit piton-esque Parfois Tu vois Mais c'est quand même cohérent Et bien là Ce qui se passe Avec les deux et trois C'est que c'est Et même En fait techniquement Le un en fait partie aussi C'est que c'est un conte philosophique Sur la notion de contrôle Sur la notion de libre arbitre Et Sauf que c'est mal expliqué Je vais te donner par exemple Deux scènes Qui t'ont sûrement marqué Dont tu dois sûrement t'en rappeler Mais des scènes Ça fait longtemps que je les ai vues Mais des scènes Genre probablement 10 ans Dont tu n'as peut-être pas compris l'intérêt C'est la scène avec l'architecte Et la scène avec le mérovingien Le mérovingien c'est dans le restaurant C'est le mérovingien C'est le français C'est l'ambert dans le restaurant L'ambert Wilson dans le restaurant Oui ça j'ai pas compris Et l'architecte C'est le gars avec tous les écrans Là tout autour Le colonel Sanders Ça j'ai plus compris Que c'était un moyen de montrer Que c'était un éternel recommencement Et Pas du tout Ok bon J'ai pas compris Pas du tout J'avais 17 ans aussi Et pareil la scène Où ils sont dans la station de métro Aussi C'est une scène importante Et en fait Les trois scènes sont complémentaires Et représentent trois aspects En fait c'est des tableaux philosophiques Que tu comprends pas forcément C'est des tableaux C'est une excellente façon de le présenter C'est la culture t'as vu Et donc on va commencer Tu penses que c'est plus de la gouache Ou de l'huile ? C'est de l'huile On va commencer par la scène du restaurant Vu que c'est celle que t'as citée en premier C'est un rêve à réaliser Avec un personnel de merde Qu'il a foutu de la merde Tu te calmes Francky Donc la scène du restaurant Avec le mérovingien Lambert Wilson Tout ça Putain de bordel de merde C'est comme se torcher avec de la soie A quoi elle sert cette scène ? Et de quoi il parle ? Le mérovingien dans cette scène Il dit que chaque... Pourquoi il s'appelle le mérovingien ? J'ai jamais compris Parce que c'est le programme le plus vieux Et puis parce qu'il est français Donc du coup mérovingien La limite le nom on s'en fout D'accord ? C'est vraiment pas le propos Mais si tu veux on peut essayer d'en parler De pourquoi il s'appelle le mérovingien Voilà je t'ai donné mes arguments J'en ai pas plus Franchement on peut essayer d'y réfléchir Mais j'en ai pas plus Donc il dit que chaque cause A une conséquence Et que chaque conséquence A une cause Ouais Ok ? Ce qui est logique Ce qui est logique Et ce qui... Là ça n'aurait pas de sens Et du coup il dit Tu vois Quand il se lève à la fin du repas Il fait Tu vois cause conséquence J'ai bu trop de vin Faut que j'ai épicé Le... Je vais utiliser ce truc assez trivial D'accord ? Pour expliquer en fait L'ensemble du propos De cet échange Après on ira un peu plus Dans le reste du dialogue Qui a été fait Ce qu'il veut dire par là C'est qu'en fait Il n'y a pas de notion De libre arbitre Ouais Si l'ensemble Est une chaîne Ininterrompue De causes et de conséquences Le libre arbitre N'existe pas Oui Ce qui est une notion Connue en philosophie Ce qui est une notion Certes connue en philosophie Discuter quoi Mais le... Mais justement L'ensemble Des films Matrix Est autour De savoir si nous sommes En contrôle de notre propre vie Le premier Fait ça de manière Assez bourrine Genre Est-ce qu'on vit dans le vrai monde Ou pas ? Déjà Est-ce qu'on vit dans le vrai monde Ou pas ? Première question C'est... Si la question c'est Est-ce qu'on a le contrôle Sur le monde Dans lequel nous vivons ? La question c'est Ce monde est-il réel ? Déjà Première question à se poser Donc on pourrait considérer Que le 1 Est un grand tableau philosophique De cette première question-là Est-ce que tu sais Que c'est un vrai courant philosophique ? Je ne me souviens plus Comment il s'appelle Mais c'est un vrai courant philosophique De penser qu'on est dans une simulation De penser qu'on est dans une simulation Et que rien n'a de sens et d'intérêt Et statistiquement Il y a plus de chances Qu'on soit dans une simulation Que dans la vie réelle Tu regarderas Il y a eu plein d'études scientifiques Sur le sujet Et philosophiquement aussi Il y a plus d'arguments pour Que d'arguments contre Mais d'un point de vue statistique C'est simple A l'heure actuelle Il y a je ne sais pas Combien d'ordinateurs Qui font tourner des Des modèles Pour vérifier Lequel des modèles Sera le plus stable Dont des faux organismes Simplifiés Pour voir Dans quelle direction Il va aller Des trucs de machine learning Où en fait Ça fait des simulations Techniquement Donc il n'est pas impossible Que nous soyons dans une simulation D'un ordinateur ultra puissant Qui du coup Fait génération sur génération Pour voir Quel sera l'humain ultime C'est possible Ouais Non mais Là on part un peu Dans le mauvais sens On part dans l'idiocratie Mais dans l'idée On peut se rattraper Dans quelques générations C'est même pas Enfin c'est même pas que ça Il y a aussi Juste une histoire Pas statistique Enfin si statistique Qui se démontre Assez facilement Mais dont je ne me souviens plus De la démonstration Donc je ne pourrais pas vous la donner Mais en gros C'est une histoire de Imaginons La moitié des humains Ce sont des humains simulés Et la moitié Ce ne sont pas des humains simulés Bah du coup En fait Si on se retrouve avec À piocher au hasard En fait Il y a plus de chances Enfin du coup Ce n'est pas des moitiés C'est un autre Un autre ration C'est plus simple Il y a plus de chances En fait Qu'on tombe sur un humain simulé Qu'un humain pas simulé Et il y a un truc genre On se retrouve avec Il me semble Genre limite 99% de chance Qu'on soit dans un univers simulé Moi à la base J'en ai entendu parler Dans un reportage Sur le voyage dans le temps Un documentaire Sur le voyage dans le temps Qui expliquait Les différents moyens Qu'on aurait Pour voyager dans le temps Et l'un d'entre eux C'était de dire On pourrait simuler Des êtres humains de l'époque Dans un ordinateur ultra puissant Alors forcément pas de suite Et là il disait Si on simule Des tranches d'époque Il n'est pas impossible Qu'en fait Nous soyons dans une simulation Et si on est capable De simuler une tranche d'époque De l'ensemble de la planète Ou même d'un monde Avec des limites Parce qu'on a quand même des limites Et bien il n'est pas impossible Enfin il est plus que probable Vu que ça sera à la portée D'ordinateur De répliquer ça Et donc de répliquer ça De manière assez massive Donc du coup statistiquement Effectivement il y aura Plus d'humains simulés En grande majorité Que d'humains non simulés En fait c'est Une histoire Ça s'appelle l'illusionnisme J'ai retrouvé le nom Mais du coup Pas l'illusionnisme Genre la magie C'est l'illusionnisme En philosophie Et c'est un argument En faveur de la thèse Comme quoi nous ne percevons Que des données De sens Et que rien ne prouve Que le monde Autour de nous Est réel Et que en fait Le cerveau dans un bocal Tout pourrait être Que des informations De sens Envoyées directement A notre cerveau Et ce qui est fou C'est que j'avais vu aussi Une vidéo Tadix Ou un truc comme ça D'un mec Qui ouvrait la boîte crânienne Touchait l'intérieur Et le mec Qui sentait des odeurs Alors ça Ça existe Mais qui te Qui te faisait comprendre Ça aussi En te disant En t'expliquant Qu'au final Ouais Tout ça n'est qu'information Et que Les insectes Qu'ils voient différemment Vont voir certains trucs Différemment Et en fait Ils prenaient un exemple Débile Genre un tesson de bouteille Qui était pris Pour une femelle Par un Je ne sais pas quel insecte En Australie Et il disait En fait Il le voit vert Il le voit A peu fleuré de la bonne forme Donc pour lui C'est cette information là Et en fait Pour nous C'est pareil Et si ça se trouve En fait L'univers entier N'est pas du tout Quelque chose de physique Comme on a l'impression que c'est Et tout ce qu'on a En fait Face à nous C'est juste Des flux d'informations Qu'on interprète Et nous On interprète Comme notre corps physique On interprète ça Comme une table Comme un truc Et en fait Si ça se trouve C'est juste des données Qui sont absorbées D'une certaine façon Par nous Mais qui en fait Intrinsèquement Ne ressemble à rien Par rapport à ce que J'ai un bon exemple Et du coup Ça marche bien avec la matrice On pourrait se moquer De l'insecte Mais le bon exemple C'est le fait Qu'on voit des visages partout Oui L'appareil de lit Mais tu vois C'est exactement la même chose Que la matrice Finalement C'est le moment Où Néo Se met à voir la matrice Au lieu de voir les murs Et c'est exactement La mise en image De ce principe là De tout n'est qu'information Et au final Et du coup C'est un courant philosophique Qui date Plusieurs années Sûrement bien avant Matrix Et qui est mis en avant Sur le premier film Clairement C'est ça Et donc pour revenir Sur le méro-vingien Parce qu'il faudrait qu'on avance On a trois scènes A découper quand même Donc une fois qu'on a réglé La question dans le 1 Sommes-nous dans une réalité Oui ou non On passe à la question Maintenant qu'on a Tous les paramètres Donc non On n'est pas dans une réalité Où oui On a le contrôle Étant donné qu'on sait Qu'on était dans une simulation Et que Pardon Et qu'on est capable De maîtriser cette simulation Et que Ensuite on a un monde réel Dont on sait qu'il est réel Maintenant Est-ce que je suis en contrôle De ma vie L'argument du méro-vingien Pour la réponse de non Bien évidemment C'est de dire que Chaque action A une cause Chaque action a une conséquence aussi Et chaque action a une conséquence Et donc du coup Lorsqu'il y a quelque chose Qui se produit Et bien Ça déclenche une réaction en chaîne Qui fait en sorte que C'est inéductable Il n'y a qu'une seule façon Dont les choses vont se produire D'accord ? Il n'y a pas une question de destin Il n'y a pas une question De force supérieure Qui gère ça C'est juste une question De paramètres Et d'enchaînement C'est une question de logique C'est à dire Typiquement Eh bien J'ai bu du vin Il faut que j'aille l'évacuer Donc à un moment Tu peux te dire Est-ce que j'ai Pris la décision Moi-même De boire du vin Et après Tu te dis Déjà Pourquoi le vin Il existe Parce qu'il y a des gens Qui l'ont créé avant D'accord ? Il n'y aurait pas eu ce vin Là Je ne l'aurais pas bu D'accord ? On ne te l'aurait pas proposé Tu ne l'aurais pas bu non plus On ne t'aurait pas appris Que le vin C'est quelque chose de sympa Tu n'en aurais pas bu D'accord ? Donc au final Est-ce que Il y a énormément d'actions Qui t'ont mené À ce moment-là À faire ce choix-là Qui n'est donc Que le résultant De plein d'autres actions Et est-ce que du coup Les paramètres Que tu as en tête Au moment de ta prise De décision Font en sorte Que ta décision Elle est tienne Ou Elle appartient Aux paramètres C'est ça en fait La scène numéro 20 C'est ça Et A la lumière De ce que je viens De te dire Si on devait La re-regarder Tu l'as verré Sous un angle Complètement différente Et elle serait Beaucoup plus compréhensible Et C'est là où c'est On a du mal A se concentrer Quand il parle Quand il fait Putain de bordel de merde De chier De contre sa race Effectivement On a du mal A se concentrer Et c'est pour ça Que d'ailleurs Il demande Est-ce que vous savez Pourquoi vous êtes là Je sais pas Si tu te rappelles Je me souviens Très vaguement C'était vraiment Le début de la conversation C'est Vous Vous voulez récupérer C'est le maître des clés D'accord Le key master Donc vous savez Ok Que vous devez récupérer Le key master Et pourquoi Est-ce que vous savez Pourquoi vous êtes là Qu'est-ce que vous voulez faire Déjà Tu vois Parce que déjà Arriver A Réfléchir Plus loin Que juste La prochaine étape Qu'est-ce que tu fais Avec la caméra Mais parle T'occupe pas de ça Mais t'occupe pas De ce qui est en train De bouger devant tes yeux Bah oui Et bah regarde pas l'écran Je suis en train De juste régler La lumière Parce que la lumière Change au fur et à mesure De la journée Et t'as pas un mode automatique Que tu fais Si C'est de la merde C'est pour ça Que je suis en train De le changer à la main D'accord C'est pas mieux Si c'est mieux Ok C'est beaucoup mieux Donc La question c'est Est-ce que tu sais Pourquoi tu es là Et pourquoi 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 Etc Tout simplement Parce que cet enchaînement là Et de voir De voir Plus loin encore Que juste l'étape d'après C'est peut-être Le seul moyen De pouvoir inférer Et d'avoir un réel libre arbitre Le problème C'est que tu ne peux pas voir Au-delà De Un nombre N D'actions Que tu pourrais faire Ou de raisons Pour lesquelles tu es en train De faire ça De la même manière Que Tu ne pourras pas non plus Avoir l'intégralité De tous les Des raisons De tous les paramètres De ta prise de décision Sinon je veux dire Dans l'absolu Tu ne vis plus Déjà Et quand bien même Tu y arriverais Est-ce que tu serais encore Maître De ta propre destinée En faisant tout ça C'est vraiment C'est pas parce que tu connais Les paramètres Que tu les maîtrises C'est ça Mais déjà Les connaître Et c'est pour ça Qu'ils disaient Moi Ma puissance C'est l'information Enfin mon pouvoir Le pouvoir que j'ai C'est l'information C'est effectivement Le fait de savoir Les choses Te donne un pouvoir Sur ton existence Et sur ta façon De décider Donc voilà Donc ces deux notions là Et surtout la notion De cause et de conséquence Qui sont au centre De la scène Avec le mérovingien Maintenant La scène Avec donc La famille indienne Qui vont amener Leur petite Dans la matrice Pour être prise en charge Par l'oracle Grâce au mérovingien Qui sert de smuggler De programme Voilà Ils disent à Néo Alors que c'est Tous les trois des programmes Ils disent à Néo Si on fait ça C'est par amour Et Néo Il comprend pas Tu vois Et là Je le présente vraiment Comme un tableau philosophique Ou une parabole Et là Néo Il ne comprend pas Il fait Mais L'amour C'est une émotion humaine Et le programme répond Non L'amour C'est un mot C'est à dire que C'est un mot Qui définit La façon Dont quelqu'un Va réagir Vis-à-vis D'autres personnes Dans Des situations données Et donc Du coup Là sur ce tableau Philosophique Tu comprends bien Que là aussi Le thème étant toujours Savoir si on a le contrôle Sur notre existence C'est de dire que Même les émotions Dans des moments Où on se dit Les choses les plus humaines Comme l'amour Par exemple Sont des moments Où là On a des vraies décisions On a des décisions Où là On s'en fout des conséquences On s'en fout des causes On agit instinctivement Bah non Là justement On n'agit pas instinctivement On agit de façon Relativement prévisible Et D'ailleurs Par nos émotions On peut se faire piéger C'est comme ça Que fonctionne une partie Du marketing Et c'est même Beaucoup plus prévisible Que quelque chose De logique Parce que Quand tu t'essaies De manœuvrer Quelqu'un par la logique Il peut te manquer Des paramètres Alors que Justement Sur des Des leviers émotionnels C'est beaucoup plus simple De manipuler quelqu'un Parce que Les Les Comportements émotionnels Sont beaucoup plus simplistes Que d'autres comportements Tu vois C'est beaucoup plus simple De pousser quelqu'un A quitter son boulot Ou justement A se faire embaucher Enfin A accepter un emploi Sur des leviers émotionnels Que sur des raisons Ultra logiques Où tu vas dire Bah ça va être mieux Pour tel point Tel point Tel point Alors que si tu lui dis Bah Je sais pas Casse toi d'ici Parce que t'es un connard Ouais Enfin tu vois C'est C'est plus simple De manipuler les gens Sur des réactions Primaires Quelque part Oui parce qu'elles sont Parce qu'elles sont Beaucoup plus logiques Que des réactions logiques Qui elles Prêtent en compte Plusieurs par exemple Ouais Et maintenant On va passer avec La scène de l'architecte La scène de l'architecte Je vais avoir besoin De faire appel A d'autres passages Avant Non mais tu m'avais pas dit Qu'il fallait revoir les films Non mais je te les rappelle Les passages T'inquiète La scène de l'architecte Alors du coup Neo c'est la femme en cuir C'est ça Est-ce que tu te rappelles Qu'il a le choix Entre deux portes Une porte C'est les toilettes Non mais si Une porte Non ça je confonds Avec ma truc La saga audio Qui parodie S'il franchit cette porte Il se rend à la source Et Zion Et Zion est détruite La matrice est rebootée Ah tu dis Zion Toi ? Ouais Parce que j'ai regardé En version originale Zion en version originale Ouais D'accord Parce qu'en français C'est Sion quoi Ouais Donc Zion est détruite La matrice est rebootée Et il peut choisir 23 personnes Pour Redémarrer L'humanité Ouais Ok De l'autre Il retourne dans la matrice Et Il peut tenter De sauver Trinity Sachant qu'il ne la sauvera pas Je sais plus dans les situations Enfin qu'il lui dit Qu'il ne la sauvera pas Tu sais c'est quand Elle se prend une balle dans le coeur En tombant de l'immeuble Ah ouais Voilà Que Neo il l'avait vu en vision Avant et tout Donc bref Donc J'ai prend cette porte là Et bien Il risque La vie de tout le monde Contre le fait De éventuellement Sauver quelqu'un Dont c'est sûr A 99% Qui ne la sauve pas Zion est sauvé Ou détruit J'ai pas compris Zion c'est quoi C'est pas l'endroit Où il y a les humains Si c'est l'endroit Où il y a les humains Et du coup Donc soit ils détruisent Tout Zion Ils waip l'humanité entière D'accord Et ils sont prêts à la limite A vivre en mode Économie d'énergie Le temps de trouver Une autre solution D'accord Donc ça c'est la porte Que Neo va prendre Soit sinon l'autre Ils permettent à Neo Et c'est le rôle Normalement de l'élu De choisir 23 personnes Pour reconstruire Zion D'accord Ok Ouais Je me souviens pas bien Donc j'ai un peu du mal Et quel rapport Avec Trinity du coup C'est la quête des deux portes C'est celle où Il prend le risque Que tout le monde Que tout le monde meurt Et que Et que les machines Fonctionnent en mode dégradé En mode On s'en fout On fait tout péter D'accord Ouais Il faut savoir que L'architecte Et l'oracle Vous l'avez sûrement compris Sont un peu En yin et yang L'un Est Une logique froide Il a des Il voit la vie Comme une équation Qui doit être équilibrée L'autre Est autour Des émotions humaines Et Et des choix Ok Justement on va dire Le côté Le côté chaotique Si tu veux Ok Il y a le côté logique Et le côté chaotique L'oral L'oracle Pardon C'est le côté chaotique Et l'architecte C'est le côté logique Pour l'architecte Il est évident Qu'il vaut mieux Sauver 23 personnes D'accord Que de risquer la vie De tous C'est logique Oui Or Justement Là on est On est sur les mêmes films D'accord Mais on est sur Une autre question philosophique D'accord Vaut-il mieux Privilégier Les autres Ou soit Ouais Est-ce qu'il est moral De privilégier Soi-même Au Risque des autres Et Quand il vient voir L'architecte L'architecte C'est La troisième La troisième situation Où Neo Est confronté A ce choix La première fois Où il est confronté A ce choix C'est le moment Où Il Il voit Il voit Qu'il y a plein de gens Qui l'attendent De façon L'élu Et Et où Où en fait Les Il y a Normalement avec Trinity Il sortait du vaisseau Là il voulait sauter dessus Et tout Et Il fait à Trinity Bon du coup Moi je dois y aller On se rejoint après Donc là il fait le choix Des autres D'accord Il n'y a pas de Il n'y a pas de risque mortel Il fait le choix des autres Il y a une autre situation Aussi derrière Où La vie de Trinity N'est pas en jeu C'est le moment Où Il y a Monica Bellucci Qui lui demande De l'embrasser Comme si Il embrassait Trinity Pour qu'elle ressente Ce que c'est Que d'être aimée Je ne sais pas Si tu te rappelles Cette scène Voilà Ça c'est la deuxième situation Il n'y a pas de 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 danger de mort Mais Il y a un don de soi Un peu plus grand encore D'accord Et enfin Donc là L'architecte Cette fois-ci Il y a danger Imminent Contre Théorique Ok Il y a un danger avéré D'un côté Une perte Prévisible Et de l'autre Une perte Où on peut encore avoir l'espoir De peut-être inverser la vapeur D'accord Du coup Entre une mort sûre Alors une mort sûre Rien à voir avec un serpent Qui vient de mort Donc une mort certaine Et 23 23 survivants potentiels Tu vois La question se pose Et Là justement Neo Réagit avec ses émotions Et Fait l'inverse De ce que L'architecte Aurait Prévu Qu'il Fasse Et décide d'aller sauver Trinity D'accord Mais En quoi c'est illogique ? Parce que moi Ça me paraît logique Comme réaction Dans le Contexte global du truc C'est-à-dire que Effectivement C'est pas Logique D'un point de vue logique Si tu prends les deux arguments Côte à côte Mais Dans Une logique humaine Il vient d'apprendre que C'est la sixième fois Qu'il faisait ce cycle là Parce que c'est la sixième itération De ce cycle Élu Destruction Donc par esprit de contradiction Plus par esprit de J'ai beaucoup donné pour les autres Et là j'ai envie de donner pour moi C'est C'est pas une réaction illogique non plus Tu comprends ? Ouais mais Humainement C'est pas une réaction illogique C'est même pas ça C'est-à-dire que Là du coup Il sait Il sait que ça tourne en rond Que ça sert à rien Qu'il faut faire autre chose Tu veux dire qu'il faut voter FN Aux prochaines élections ? Effectivement Il y a deux choses dans cette scène Il y a cette scène là Qui Il y a la scène dont je parle Depuis tout à l'heure Qui est le fait effectivement De Vaut-il mieux Choisir l'un l'autre Voilà La difficulté de ce genre de choix Et il y a effectivement Le fait que Si Néo avait choisi De De dire Bon Eh bien Je sauve 23 personnes Donc je suis sûr de sauver Enfin que je suis sûr de sauver Et Et j'abandonne Trinity Et imaginons même Qu'ils puissent choisir Que Trinity fasse partie Les 23 personnes D'accord Le problème en faisant ça C'est que Et encore une fois On revient sur ce sujet là Faire le choix De ça C'est C'est un choix qu'on t'impose un peu Par la morale Et par C'est en fait Abdiqué A quoi bon Une rébellion Si elle est autorisée Surtout si tu sais Que ça fait 6 fois Qu'on te l'a autorisé Ce qui du coup Pose une grande question Sur les grèves Et les manifestations Vu que C'est autorisé A quoi bon Une grève Si elle est autorisée A quoi bon Une manifestation Si elle est autorisée C'est Sans vouloir dire Qu'il faut qu'on retourne Le monde Etc Ce que je veux dire C'est que là justement On est dans le cas Où ils disent Vous avez le droit D'être votre petite rébellion A 23 là La Creuse Il y a vie dans le Figaro Qui a raison Donc ils ont Le droit A leur petit truc De Robinson Crusoe Au milieu des machines A 23 Parce que c'est pas trop Une menace Et vas-y Va faire joujou Dans ton coin Et fais pas chier C'est pas vraiment Pas trop courageuse Les machines quand même Parce qu'elles sont des milliers Et elles fixent la limite A 23 quoi 24 elles commencent Ça se reproduit les humains Donc Donc voilà Pas si vite Remarque à l'échelle D'une machine Ça doit être assez rapide Ouais Et donc du coup Au final Donc c'est ça La vraie question Autour de Matrix C'est la question du choix Du choix réel C'est Vaut-il mieux sauver les autres Et au final On en arrive à la scène Où Neo se rend A la source Et où finalement Il fait le choix De risquer Contrairement à avant Où il disait à Trinity Non ne va pas dans la matrice Évite d'y aller à tout prix Etc Et puis finalement Elle y était allée C'est comme ça Qu'elle s'est pris une balle Dans le coeur Et qu'il a ressuscité Tout sa joie même Mais finalement A la fin Il l'emmène avec elle Dans le vaisseau Enfin c'est elle Qui pilote le vaisseau D'ailleurs techniquement Pour l'emmener à la source Elle se fait tuer Et justement En enlevant Trinity de l'équation Enfin déjà Il y a un acte De 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 don de soi Je me souviens plus du film C'est à la fin du film On est parti Il va faire le choix Entre Trinity Et machin Et tout d'un coup Trinity l'emmène dans le vaisseau Et elle est morte Mais du coup Donc il y a le choix Donc il y a le choix de l'architecte D'accord Qui est une chose Donc ça c'est le choix Où cette fois-ci Il a choisi Trinity Trinity à ce moment là Elle est en train de se battre Contre un agent Et selon la vision de Neo Qui va se réaliser Elle va prendre une balle dans le coeur Et donc là il décide D'aller la rejoindre Et de la sauver Donc là il la rejoint Il la sauve Donc elle est pas morte Donc elle est pas morte Mais les machines vont toujours creuser vers Sion Et vont pas tarder à arriver Tout ça Et ce qui se passe C'est qu'on arrive à un moment Où Neo réalise Qu'il faut qu'il se rende à la source Donc via la ville des machines Donc via le monde réel en fait Et cette fois-ci Il accepte que Trinity l'accompagne Alors qu'il sait que c'est possiblement Une mission de suicide Vu que personne n'est arrivé À atteindre la ville des machines Qu'elle est surdéfendue Tout ça Tu te rappelles de la scène Où ils se font tirer dessus Comme des canards Et où ils passent au-dessus des nuages Pour éviter les bombes Et que le vaisseau ne redémarre pas Et qu'ils s'écrasent comme des merdes Voilà Ça je vous passe le truc Et donc du coup Trinity meurt dans l'accident Donc déjà on a le fait Qu'il ait accepté Qu'ils viennent avec lui Alors qu'ils voulaient pas La mettre en danger Quelques heures avant Parce que si on suit leur histoire C'est une vingtaine d'heures avant Et là il accepte Qu'elles se mettent Dans un danger de mort Quasi certain Certain Je ne sais pas Si c'est le danger Ou la mort Qu'est certain Et C'est toi qui décides C'est ta phrase Et donc J'hésitais J'ai déjà eu du mal À faire un choix Et donc là Le fait que Trinity ensuite meurt Ça fait en sorte Que lui est prêt À se sacrifier Pour Sauver les autres Se sacrifier comment Tout simplement En détruisant En détruisant Smith Je vous spoil Parce qu'il n'a plus rien à perdre Alors c'est pas parce qu'il n'a plus rien à perdre C'est parce qu'en fait C'est un peu plus complexe que ça C'est en un sens Il y a de ça Mais c'est un peu plus complexe que ça C'est à dire qu'il n'est plus face à un choix cornelien Il n'est plus face au choix De De vivre pour Pour quelqu'un Et d'être auprès de quelqu'un Ou Ou celui de se sacrifier Pour le plus Pour le plus Le bien commun Ses choix n'ont plus les mêmes conséquences C'est ça Et donc du coup On en revient sur le mérovingien Avec des causes Des conséquences Son existence Aux autres C'est ça Pour le bien commun Il devient libre De fournir son existence aux autres De De donner sa vie aux autres En un sens Donc quelque part en fait Il a tué sa meuf Pour ça Si on veut Il a quand même dit Oui viens avec moi Dans la mission suicide Non mais c'est que Elle voulait l'accompagner Et il lui a pas dit non Alors qu'avant Il essayait de faire en sorte Qu'il lui arrive rien Ouais Voilà Donc c'est un peu différent De viens avec moi Il provoque un peu le destin Enfin il le provoque pas Mais il laisse Le destin s'accomplir Oui mais d'autre côté Sinon tous les êtres humains Se font détruire Par les poulpes géants Donc Donc voilà Donc ça c'est Tu vois que Là on a mis A peu près une heure J'exagère à peine En disant ça Oui A expliquer De quoi ça parle Putain les deux et trois Oui Et franchement J'ai fait ça rapide D'accord J'ai pas passé J'ai pas essayé D'expliquer dans le détail En faisant appel A des A des A des philosophes A des machins J'ai juste essayé D'expliquer vaguement De quoi il est question Ok D'ailleurs j'ai pas parlé De Smith A quoi il sert C'est parce qu'il est rigolo Alors oui Certes Mais On pourrait voir Smith Comme étant un nihiliste Oui C'est à dire Ne voyant pas Enfin Étant libéré Oui De son but Il n'a donc plus De but Dans la vie Le monde N'a pas de sens A ses yeux La seule issue C'est de détruire le monde Ah ouais Voilà C'est le seul Tu sais c'est Some people want to watch The world burn Bah on est clairement là dessus Donc du coup voilà Ça peut être la motivation De Smith Qui est de détruire La structure Qui le contrôle Au final Donc là aussi On a la notion de contrôle Qui revient Et si tu dis simplement Voilà Ces deux films sont autour De la notion de contrôle Et juste cette phrase là Tu te regardes les deux Ça prend un tout autre sens Alors après Je dis pas que les films Sont parfaits D'accord Je dis pas qu'on a juste Mal compris les films Parce qu'on était trop cons Ok Ces films sont mal branlés En fait Est-ce que tu penses pas Que dans le 2 et le 3 Il manque Morpheus Qui fait le speech Qui fait dans le 1 Pour expliquer un peu la matrice Parce que clairement Il y a un moment Où Morpheus il est là Il fait Ouais T'as vu la matrice Bah du coup En fait Qu'est-ce qui est réel Qu'est-ce qui ne l'est pas Tu crois machin Et tout Tu sais en gros Il briefe Neo Et derrière En fait Il n'y a plus ces briefs là Pour expliquer la notion Derrière ce que tu vas voir Et bien justement Là où Pas mal de youtubeurs Te rejoignent C'est que la scène De l'architecte Il va y avoir la place Dans le bureau Allez-y rentrez La scène de l'architecte Effectivement Aurait pu Être illustrée Des visions Qu'on avait Enfin des images Qu'on avait Lorsque Morpheus expliquait Lorsqu'il disait Qu'il y a des champs À perte de vue Avec des embryons Qui sont plantés Comme des légumes On voit les machines Qui sont en train De faire la récolte On voit les gens Dans des bacs On voit tout ça Et après Bienvenue dans le désert du réel Tout ça On l'illustre Pendant qu'il parle Alors que l'architecte En plus de son langage Qui est Qui est assez Soutenu On manque De queues visuelles Autour de ça Et il y a pas mal de choses Qui nous déconcentrent autour Les écrans Avec plein de Néo Qui réagissent différemment Le fait qu'il soit habillé Comme le colonel de KFC Le Tu vois un peu Bah oui Son ton très monotone Les mots compliqués Tout ça Ça fait en sorte Que cette scène Qui est pourtant Assez essentielle Et un point de pivot De De Bernard Non Des deux films En fait C'est En fait techniquement Il est pas du tout habillé Comme colonel Sinder C'est juste qu'il a Une barbe blanche Donc bref On est sur quelque chose Où La mise en scène Est pas idéale Pour la compréhension Ils auraient pu garder La même salle D'accord Mais on plonge Dans un écran Où on fait un fondu Vers ce qu'il est en train De l'illustrer Et ensuite On voit les pixels Qui se font Et on sort de l'écran On revient dans la salle Mais après Tu vois le genre de transition A la Matrix Tu sais pourquoi c'est compliqué Parce qu'en fait En réalité Quand Morpheus Fait tout son speech On a l'impression Que c'est des scènes d'illustration Mais en fait C'est des scènes d'illustration Que Morpheus Illustre à Neo Via l'environnement De simulation Dans lequel ils sont Et là justement Ça aurait pu être affiché Sur les écrans Oui mais on aurait pas trop On avait des écrans On avait des écrans On avait des écrans C'est vrai T'aurais pu faire un mouvement De caméra latérale Où tu vois plusieurs écrans Avec plusieurs scènes Un peu comme une frise Oui ou tout simplement Tu sais Quand il dit Je vois ses champs Etc En vrai on a fait Un simple cut A ce moment là Et c'est après Qu'on dézoome Et qu'on sort de la télé Qu'ils avaient posé Devant les sièges en cuir Sur le décor blanc Ouais Ils nous transforment en batterie Non non En soi franchement Ils auraient pu refaire La même chose Et on aurait On aurait mieux compris Bref Du coup quand même Parce que j'aimerais bien Quand même expliquer Les défauts Et qu'est-ce qui aurait pu Être amélioré Surtout dans ce film là Et puis après Tu leur fais un petit Contre-rendu Et tu leur envoies Non non Parce qu'en fait là Je vous fais une méta-analyse De toutes les analyses Que j'ai pu me taper Ces 15 derniers jours Oui C'est juste que je suis très loin Donc du coup Je suis à goût A la caméra Parce qu'on me voyait plus Donc Par exemple L'exposition Du Enfin la première scène Pour faire simple La première scène Qu'on a Dans Matrix Je suis désolé Mais elle est nulle Dans le 2 Je sais pas Est-ce que tu te rappelles De ce que c'est ? Non pas du tout Cette scène C'est une scène Qui va en fait Ne servir à rien C'est un rêve de Néo C'est le rêve de Néo Qui voit Trinity se faire tuer C'est la scène D'ouverture du 2 Donc en fait On a un peu un miroir Si tu veux De la scène De Trinity Dans le 1 Sauf que là Littéralement Cette scène A part Nous donner l'angoisse Nous faire comprendre L'angoisse de Néo Qui aurait pu franchement Se faire en 3 flashs Comme on l'a vu Quand il visualise la source Où en fait On a juste des flashs Des visions qu'il a Cette scène C'est clairement Le truc le plus mal écrit C'est le Oh bah non Finalement c'était qu'un rêve Tu vois C'est nul C'est nul Tu fais pas ça en scène d'ouverture La vraie scène d'ouverture Qui aurait pu être intéressante C'est en fait Ce qu'on trouve dans Animatrix Et qui d'ailleurs Était diffusé Animatrix c'est vraiment très bien Animatrix étant donc Une série de Short stories De court métrage Animé donc en 3D Ou animé 2D Qui raconte donc des choses Autour de l'univers de Matrix Et l'un d'entre eux S'appelle The Last Flight of the Osiris Donc en gros Le dernier vol d'Osiris Qui est un des vaisseaux Il y a le Nebuchadnezzar Il y a le Hammer Il y a le machin Il y a l'Osiris Ça nous montre En fait Cette scène Enfin ce short Comment le vaisseau Osiris A découvert Que les machines Estent en train de creuser vers Zion Et s'en suit forcément Une scène Où il faut que cette information Puisse être transmise Aux autres vaisseaux Donc via la matrice Et c'est là où Le fait que ça a été diffusé Avant le 2 Dans les salles de cinéma américaines Ça montre bien Que dans l'absolu Ça aurait pu être intégré au film Putain Dans l'absolu Et ça aurait été une super scène De action poursuite Comme on avait Au début du 1 Sauf que là On aurait eu Le petit twist De Bah en fait Les personnages qu'on suit Ils meurent Et après On passe justement Sur la réunion Des commandants Qui font Eh regardez Le Osiris Il a trouvé Que c'était en train de creuser Hyper intéressant aussi De commencer le film Avec des gens Qu'on connait pas Oui en plus Ça aurait été intéressant Parce qu'on aurait pu En tant que spectateur Partir sur la fausse idée De se dire Bah la dernière fois On a suivi l'équipe Enfin l'équipage Du Nebuchadnezzar Et cette fois-ci Oui Mais cette fois-ci On va suivre D'autres vaisseaux Ouais Et ce qui en plus Aurait été conforté Par le fait Qu'on assiste A une réunion de commandants Juste après Réunion de commandants Qui est dans le film D'ailleurs Mais voilà Il balance les trucs En disant Tiens au fait On est au courant de ça On sait pas comment On sait pas pourquoi Mais on est au courant de ça L'autre problème aussi C'est que On a du coup Tous ces commandants de vaisseaux Qu'on n'a jamais pris le temps De nous présenter Donc dans l'absolu Peut-être ne pas faire mourir Les Ceux du Osiris Tu vois Pour que du coup On ait déjà eu Un peu d'histoire avec eux Il y a aussi Neobi Et Ghost Qui sont Donc Neobi C'est apparemment L'ex de Morpheus Enfin en tout cas Tout nous laisse croire Que c'est l'ex de Morpheus Et Ghost C'est son second Donc Dans son Vaisseau Et ces deux personnages là Sont réutilisés Pas mal de fois À un moment Ils viennent sauver Morpheus Sur l'autoroute Quand ils tombent du camion Et ils tombent sur une voiture Ils sont dedans Et bien ces deux personnages là Ce sont les personnages De Hunter the Matrix Un jeu vidéo Où il y a eu 40 minutes de tournage Enfin 40 minutes De film exclusif En cutscene Pour justement Qu'on suive Neobi Et Ghost Parce que moi Je l'ai eu Un jeu Que j'ai eu aussi Du joueur du grenier Auquel j'ai joué Et que j'ai jamais autant détesté De ma vie Alors que franchement J'étais hypé pour y jouer J'ai cru C'est là où je me suis dit Moi je croyais que j'avais des problèmes graphiques En fait non C'est le décor qui est dégueulasse Non mais c'est à dire Je pensais en fait Que Il y a des roues carrées C'est trop pourri Pour y jouer ou quoi Parce que tout était lent Et tout était moche Et en fait non Le jeu est comme ça Non non le jeu Le jeu il va à 20 fps de base Je l'ai vu dans le Pour un jeu basé sur les combats fluides Il y a pas longtemps Que je continue à regarder Même si Il l'a fait sur Unreal Il a fait un truc sur Hunter the Madness En fait il l'a fait Et c'est dans sa vidéo Que j'ai découvert Que en fait Non non J'avais bien la bonne version du jeu Et c'était pas mon PC Qui était nul Moi je me disais Que j'avais peut-être une version piratée Parce que je l'avais piratée Il n'y avait pas les textures Je l'avais trouvé dans un bac d'occasion Ah d'accord Tu m'étonnes Donc du coup ça nous aurait permis Si on les avait un petit peu suivis Du coup Dans le fait que C'est eux qui ont récupéré En fait c'est eux qui ont récupéré Les informations du Osiris Et d'ailleurs Dans Hunter the Matrix Une des choses que tu fais C'est récupérer ces informations là Et sauver Morpheus Sur l'autoroute Aussi Ouais Mais avec une voiture Qui se conduit très très mal Mais genre Mais c'est le pire bagnole du monde J'ai jamais eu dans un jeu vidéo Une bagnole aussi incontrôlable Les roues sont en triangle J'exagère à peine Enfin je veux dire Les roues sont en triangle Et faites en savon de Marseille C'est une catastrophe Bref Donc du coup S'il n'y avait pas eu en plus Ce jeu qui était une purge Avec une grande partie des informations Dans ce jeu Auquel Il y a pas mal de gens Qui n'ont pas joué On aurait pu aussi Donc s'intéresser A ces deux là en plus Tu vois Ce qui aurait donné vraiment Une portée réelle A cette réunion de commandants Parce que même si on avait eu Genre 5 minutes Avec chacun d'entre eux Avec des scènes Qui leur donnaient Un rôle Une importance Un peu de personnalité Voir l'interaction avec leurs équipes Voir qu'ils sont tous Un petit peu différents Et non pas complètement interchangeables Comme ils le sont Enfin ils sont pas complètement interchangeables Ils ont décidé d'en faire un key black L'autre qui a une barbe L'un qui est pied Et l'autre Est-ce qu'il a des lunettes Tout 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 Non c'est Michel Voilà Donc franchement A part jouer un jeu de qui est-ce Et bien connaître les personnages Voilà c'est chaud Bref Donc du coup On a des commandants Qui sont interchangeables Zion On nous l'a hypé Pendant tout le 1 On le découvre dans le 2 On est déçu J'ai envie de dire C'est pas ça le problème Dans l'absolu Le problème qu'on soit déçu Quand on voit Zion C'est un peu la même chose Que Cypher Dans le 1 Qui est déçu D'être dans le monde réel Et qui veut retourner dans la matrice Parce que finalement C'était mieux Que tu te dises Que finalement Ils sont dans une espèce De fourmilière Qui est pas ouf Ça va avec le reste de la bouffe Et le reste du monde réel Pas top Dans lequel tu vis Mais c'est pas top Mais c'est le vrai monde Donc à la limite Pourquoi pas Et ça serait logique Qu'on soit déçu Mais le problème C'est que Y'a rien Qui montre Que Neo Il arrive à Zion Pour la première fois Et il le découvre On ne découvre pas Zion On ne découvre pas Via les yeux D'un personnage Des nouveaux décors Qui nous sont présentés Et ça c'est très problématique Je trouve que tu passes Même un peu vite dessus Et t'as pas trop moyen C'est ça C'est oh voilà On est à Zion Et du coup La topographie des lieux Tu la comprends pas Et limite quand ils te disent Ouais les machines vont descendre dessus Et tout détruire Tu dis bah en fait C'est dommage Parce que c'est l'humanité Mais en même temps C'est ça Je sais pas quelle taille ça fait Mais plus problématique encore La bataille On n'y comprend rien Et on n'y comprend rien Pourquoi ? Parce qu'on ne connait pas Comment c'est foutu A aucun Tu vois Il aurait fallu Je veux dire Ils ont des hologrammes Ils ont des machins Tout ça A un moment Je veux dire Morpheus aurait pu présenter à Neo En disant Tiens regarde Ça c'est Zion On arrive bientôt Donc là On va aller au doc Et puis ensuite En dessous Il y a les habitations Et puis tout en bas Il y a l'étage des machines N'y va pas Parce qu'il fait chaud Et puis ça sert à rien Ne mets pas tes mains dans la porte Ne mets pas tes mains dans l'engrenage Tu risques de te faire commencer très fort Voilà On n'a même pas Ce truc là On l'a dans Resident Evil Où on a la ruche Qui tourne en 3D Et où on voit Non non Je parle du film Pourtant il est nul En vrai je l'aime bien Mais intrinsèquement Je sais qu'il est nul C'est que Mia Jovovitch Aussi Parce qu'elle est à poil dans la douche Donc le Dans quel film Mia Jovovitch n'est pas à poil Ou au moins légèrement dénudé Non je suis en train de réfléchir Mais je ne trouve pas J'ai le cinquième élément Puis ce n'était pas le bon exemple Donc du coup bref Revenons à Zion Donc on n'a pas eu ça On n'a pas eu une présentation En bonne et due forme de Zion C'est à un moment Ah on est rentré à la maison Oui mais ce n'est pas la nôtre Nous en tant que spectateur de maison Vous allez être très content d'être rentré C'est cool Mais nous on s'en bat le steak Autre chose Pendant qu'il y a la bataille Les machines Elles arrivent Quelle zone est à défendre en premier Comment ça se passe S'il passe tel truc A quel moment vous êtes dans la merde Vraiment vraiment Est-ce que le doc c'est si important Parce qu'ils disent Il ne faut surtout pas qu'il passe le doc Mais finalement après Et bien ils vont se réfugier Dans une autre caverne Comment ça se passe C'est quoi les bails On n'a pas les bails C'est vrai qu'on ne comprend même pas Parce que tu as l'impression Du coup on voit juste On voit juste qu'ils tirent comme ça Comme des cons Avec leurs grosses machines Tu as l'impression plusieurs fois Que ça y est c'est vraiment la merde C'est ça Je ne me souviens pas bien Mais je me souviens juste Qu'il y a plusieurs fois Où tu te dis Ah putain merde Et en fait non ça va Et après Ah putain Ah bon ça va Prenons un bon exemple A un moment Donc ils arrivent avec Donc Morpheus et Naiobi Arrivent dans un vaisseau Et arrivent sur les docks Ils défoncent la porte Qui vient juste de s'ouvrir Et là ils déclenchent le MP Et il y a plein de pieufres Qui tombent Et là après Il y a le commandant en chef Celui qui gère tout le monde Qui les engueule en disant Bon bah voilà C'est malin Vous avez tout niqué nos équipements En mettant un coup de MP Et du coup Bah voilà Ok on n'était pas loin De perdre le doc Mais là c'est sûr Maintenant on l'a perdu Et du coup tu sais pas Parce que ce personnage A toujours été présenté Comme un connard Si il réagit comme ça Parce que c'est un connard Ou parce que c'est vraiment la merde Ou si il a raison Parce que Bah tu connais pas les enjeux Tu connais pas comment ça marche Tu connais pas Comment il faut défendre Tu comprends pas Pourquoi il a niqué le doc C'est ça Alors que ça te paraissait Troune bonne idée Et puis si le doc Parce qu'en plus on entend Un de ses subalternes Lui dire Morty Il faut que nous retournons Ah bah non c'est pas ce doc là Non non Un de ses subalternes Qui lui dit à un moment Non mais Enfin il dit S'ils viennent mettre un coup de MP On perd définitivement le doc Et il dit Son subalterne lui dit Mais de toute façon Le doc chef on l'a perdu Donc le vaisseau rentre Donc il leur ouvre Pour qu'il rentre Le vaisseau met un coup de MP Et après ils se font gueuler Du coup moi j'ai toujours pas compris Qu'il y avait raison Qu'il y avait tort Je n'ai toujours pas compris J'ai revu le film il y a deux jours Dans le même hier J'ai toujours pas compris Qu'il y avait raison Qu'il y avait tort Et j'avais pas compris à l'époque J'ai toujours pas compris maintenant Et ça me travaille autant Envoie un mail Est-ce qu'il fallait ou non Mettre un coup de MP Putain Donc voilà tu vois C'est un peu Donc déjà Il y a le problème de Zayn Il y a le problème Donc on en a déjà parlé Du fait de déporter les contenus Entre Animatrix Qui revient sur Donc il n'y a pas que Le Flight of Osiris Mais ça aurait été génial De dire On va avancer dans l'histoire Mais tant qu'à faire On va en profiter Et ça aurait été pas inintéressant Tu vois d'avoir Genre un vieux Qui raconte ça à des enfants Dans Zayn Tu vois ça aurait donné Un peu de chaleur humaine A Zayn Parce qu'il n'y en a pas Qui aurait raconté du coup Comment ça s'est passé Au niveau de la guerre Avec les machines Parce qu'il y a dans Animatrix Deux épisodes de 20 minutes Où on explique Comment ça s'est passé réellement Où il y a un jour Un robot Qui ne voulait pas Être mis au rebut Un robot qui ne veut pas Être mis au rebut Dis-le la dernière fois Plus très vite Non mais on a autre chose à faire D'accord Et qui du coup S'est rebellé contre son Son propriétaire Son maître Comme vous voulez Et qui du coup L'a tué Pour lui Ne pas être détruit Et où donc S'ouvre un procès Où finalement Il décide de détruire Tous les robots Et qui Putain Quelle violence quand même Bah oui Et du coup Les robots eux Manifestent pour leurs droits Et finalement S'exilent dans une ville On ne peut pas tous mourir C'est ça Ils s'exilent dans une Oh pas de raison Donc ils s'exilent tous Dans une ville Cette ville Elle finit par Très bien marcher Parce que je veux dire Dans l'absolu Ils n'ont pas besoin de dormir Donc du coup Financièrement Ils commençaient à défoncer Économiquement Les humains commençaient A se faire démonter Et du coup Ils décident de Défoncer à coups de bombe nucléaire Cette ville de robots Alors qu'eux S'étaient mis dans leur coin En mode Bon bah écoutez Nous on va vivre dans notre coin Vous vivez dans votre coin Tout se passe bien On n'emmerde personne Et puis Et puis Bon bah la guerre éclate Ils décident d'assombrir le ciel Voilà Et ça c'est expliqué En je crois deux fois vingt minutes Mais je ne suis pas sûr Que ce ne soit pas deux fois dix minutes Mais ça aurait été intéressant Que du coup On revienne un petit peu en arrière Sur les causes réelles Sur cette histoire De ce robot Qui s'est rebellé Et donc du coup Ce cochonnerie tale Ce un peu black mirror Avant l'heure Autour de la technologie Ça aurait été intéressant De le présenter dans le film Parce que c'est C'est pas mal Et prenons Tu sais Tu sais à un moment Il y a un jeune là Qui Qui vient voir Neo Et qui lui fait Ouais je t'aime bien Et tout Et puis tu m'as sauvé Et Neo il fait Non mais c'est bon Tu t'es sauvé toi même Et on comprend pas A quoi sert ce dialogue Mais tout ce qu'on sait C'est qu'il lèche les basques En fait c'est un conte philosophique En deux Non Non ce qui se passe C'est qu'en fait Ça c'est dans Animatrix Et en fait C'est un petit jeune Qui de sa propre volonté Arrive à se réveiller Ouais De la matrice De la matrice en fait Et donc c'est pour ça Que Neo lui dit Bah non tu t'es sauvé toi même Et cette histoire là Qui est très intéressante D'accord En soi Deux solutions Soit t'en parles en entier Soit t'en parles pas Ouais Soit tu le dis Soit tu fermes ta gueule Mais à un moment Tu choisis Et tu peux pas faire Oh là là Je fais un clin d'oeil Super appuyé Et où les gens Qui ont pas la référence Je comprends pas C'est autant Tu vois Le coup de Ça c'est le genre De personnes Qui font des private jokes Au milieu de plein d'autres gens Qui ont pas la private joke Et genre qui sont là Qui font F.I. le 23 à la creuse Il a mis dans le figaro Qui avait raison Non mais c'est genre F.I. le l'huile d'olive C'est bon pour les massages Pour les gens va Ah ouais Surtout qu'on est bourré Donc Et sur un balcon à Limoges Donc j'en étais où Mais voilà toi Tu l'as raconté Les gens sont pas dans la compréhension Oui mais parce que sinon Y'a eu une angoisse Tu t'en comprends pas C'était comme ça Tu fais Ah ouais d'accord C'est ça J'ai pas trop envie De parler de l'anecdote Là tout de suite En plus on a pas le temps Donc Et bah peut-être que Neo Il était comme ça Et que du coup Il fait Tu t'es sauvé toi Allez dégage petit Non mais c'est ça Mais le truc c'est que Soit tu le racontais Soit le racontais pas A l'inverse Tu vois à un moment Un clin d'oeil Qui est sympathique C'est le moment Où on donne à Neo Avant qu'il reparte en mission Un drap Enfin une petite serviette Et quand il ouvre A l'intérieur il y a une cuillère Qui a été sculptée Et où on sait que c'est le gamin Qu'il a vu chez l'oracle Qui voulait lui donner Et là ça c'est un clin d'oeil Où on a déjà le contexte On a déjà l'histoire Et ça fait plaisir Tu vois Il y a un côté endorphine C'est pour ça que le fan service Ça marche bien Ça doit déclencher des endorphines Je pense Enfin il y a un côté Tu connais Sauf que là tu connais pas Et si t'as pas vu Animatrix avant Et bah c'est juste un passage Avec un mec un peu lourd Donc du coup c'est pas ouf Ça fait un peu stalker Tu comprends pas Pourquoi Neo Il n'envoie pas plus chier Donc voilà Donc il y a ça Il y a les jeux Donc je reviens sur le jeu vidéo Il est sorti sur PS2 Gamecube Porté avec le Q sur PC Donc là où on manque 40 minutes de contenu Alors soit ces 40 minutes N'étaient pas pertinentes Dans ce cas là Pourquoi ils en ont fait un jeu Et pourquoi ils se sont fait chier à les faire Je veux dire à un moment Faut pas être con Si ça sert à rien tu le fais pas Donc elles ont bien une utilité Ces 40 minutes dans l'univers Et clairement C'est en lien avec les films Donc à un moment C'est pas gênant Qu'il y ait des scènes Qui soient en commun Ça serait peut-être bien d'ailleurs D'en mettre en commun des scènes Parce que là il y en a pas Sinon Qu'est-ce qu'il y a d'autre Comme Non il n'y a pas On ne peut pas le changer Quoi ? Parce que tu dis Ouais ce serait bien de faire ça quand même Non mais c'est à dire que C'est dommage en un sens Et c'est vraiment en fait Je pense que Je vais m'arrêter là Au niveau du Après toi tu as une vision globale A posteriori Alors que eux aussi Et tu es en plein dedans En train de le faire Et tu sais très bien Que quand tu es en plein En milieu d'un truc En train de le faire Tu n'as pas forcément Les idées claires Sur tous les points Et tu ne peux pas Prévoir Que ça ne va pas forcément coller Oui Et tu vois Et c'est pour ça que En un sens Je comprends un peu Les Georges Lucas Et Georges Lucas C'est Comment il s'appelle l'autre Qui est connu là aussi Spielberg Qui te change des films Dans des remasterings Qui des fois Change des détails Des trucs Mais là il faudrait faire Un remontage complet Ouais Ce qui ne serait pas une intéressante Regardez Je serais franchement client Je ne suis pas forcément fan Du fait qu'il le fasse Surtout quand ça dénature L'histoire complètement Enfin que ça change l'histoire Mais en même temps Je peux comprendre La tentation Quand tu es un créateur Comme ça Et de Enfin Ton oeuvre Elle a réfléchi Enfin tu l'as réfléchi Après qu'elle a été diffusée Et du coup Tu t'y réfléchis Et tu dis En fait j'aurais fait ça Genre tu sais Sur des petits détails J'aurais juste Genre le truc de Han Solo Qui tire en premier Ou pas Et ce truc là Et tu dis Putain mais En fait t'as une demi-seconde près Sur un bout de plan Un truc comme ça C'est beaucoup plus compréhensible Sur ce que je voulais faire Ça change le truc Ça change la dynamique du personnage Là pour le coup Enfin oui Mais si ça se trouvait C'est ce qu'il voulait faire Ça se trouve c'est ce qu'il voulait pas faire Pas turbo connard Mais après oui T'as des gens Qui vont analyser ton film Qui vont te faire des retours Sur des trucs Où t'avais pas fait attention Voilà Et où tu te dis Ah merde c'était pas du tout Ce que je voulais dire Ou alors que tu te dis Ah merde il a raison Ça aurait été mieux comme ça On aurait mieux compris Enfin tu vois Et du coup je comprends Cette tentation Mais là Matrix Enfin il faudrait qu'il le refasse S'ils veulent corriger Les trucs que tu dis Et donc ils vont pas le refaire Peut-être qu'il y aura un remake Dans 10 ou 20 ans Oui Est-ce que je peux finir Par un dernier point Qui est quand même Le problème de la fin du 1 Tu veux dire la fin du 1 Où il fait Je me la pète au téléphone Je raccroche Et je pars comme Superman Exactement Tout à fait C'est à dire que moi J'ai fait Oh qu'ils ont fumé Alors Non non moi Je parle pas de le problème De la fin du 1 En tant que fin du 1 Mais en tant que prémisse au 2 C'est à dire que quand même Là ils se sont retrouvés Oui L'arrangement est bizarre Du tout Du tout Moi c'était en tant que scénariste En fait Tu te retrouves avec ton personnage principal Enfin le héros de l'histoire Qui est un dieu Qui fait exploser des agents Qui vole dans le ciel Arrête des balles Ressuscite En gros Il y a zéro en jeu qui reste Le mec il peut pas crever Il peut pas crever Qu'est-ce que tu fais Quand ton héros Il peut pas crever Bah tu le fais sortir de la matrice Et il fait des trucs En dehors de la matrice Ça aurait pu être une solution Ça fait des années Qu'on fait marcher Superman Il y a toujours moyen De trouver des faiblesses au genre Alors La question se pose Pourquoi dans le 2 Il se bat encore avec des agents Alors Il y a une petite explication Ils font Oh il y a une mise à jour C'est vrai Il le fait Pourquoi il se bat Contre les vampires Et les fantômes du mérovingien Parce que c'est des programmes Qui sont antérieurs Et peut-être Pas compatibles Avec sa version Je sais pas Moi je parle là-dessus L'explication Qui aurait été la plus simple Très honnêtement Mais là on part sur Un fanfic un peu perso C'est le fait Que ça lui demande Tellement de concentration En fait De répliquer Ce qu'il a fait A la fin du 1 De foncer dans l'agent Et de le faire exploser Ou de faire vibrer Les murs En respirant Ou d'arrêter les balles Que du coup Il peut pas le faire En permanence Ça lui demande Beaucoup trop de volonté Il se m'a saigné du nez Et que Wouah Monkey n'est pas assez puissant Je dois me retrancher Dans un bon état C'est ça Et qu'il peut pas voler Éternellement Là c'était juste Qu'il a raccroché le téléphone Le mec il était tellement à fond T'as-tu jamais senti comme ça ? T'as fait un drop the mic De ouf Là franchement Tu pourrais voler Là le gars Littéralement il vole Tu vois Et surtout En fait quand j'ai vu ça Je me suis dit Bon déjà Pourquoi ? Ensuite Il y a quand même Plein de gens autour Donc Je veux bien Machin Mais en fait les gens Ils vont quand même Se poser des questions C'est ça Non mais bon Le truc donc du coup On aurait pu avoir Une scène Où ils tentent de reproduire Un peu ces trucs là Et où on voit Qu'en fait Il peut pas Tu vois Où il peut pas le faire Aussi souvent Que ce que nous On avait imaginé Sur une scène Qui dure 3 frames J'exagère Mais une scène Qui dure Pour le coup De la ressuscitation Tout ça C'est explosé Voilà Mais le moment où il vole C'est une seconde et demie Quelque chose comme ça C'est vraiment Le truc pré générique Et sinon J'essaie de retrouver Parce qu'il y avait eu un truc Je n'ai pas compris A qui il téléphonait Il téléphonait aux agents En fait il savait Que la ligne Et du coup il fait Il fait bonjour 5-5-5-5 Agent C'est ça Et oui Le gros avantage aussi Qu'ils ne veulent pas sur commande C'est que ça aurait évité Pas mal de plans 3D moches Faut être honnête Les plans Tu vois le moment Où on passe d'un personnage réel A un personnage 3D On est sur un personnage Tout est dastie Comme ça C'est J'arrive même pas à le faire Parce que moi j'ai des os Donc du coup C'est compliqué Mais sinon Si on voulait être plus proche De la vision de Wachowski Pour régler ces détails là On aurait pu jouer On aurait pu Comme ils l'ont fait Au final Dire que Bon ok Il a tous ses pouvoirs Il n'y a pas de soucis Le truc C'est que Ce n'est pas le premier élu Ce n'est pas la première fois Que la machine est rebootée Et Zion détruit Enfin Que la machine est rebootée Et Zion détruit Donc peu importe Qu'il soit un dieu Parce que les enjeux Le dépassent De toute façon Dans le monde réel Et les machines Font tourner le serveur multijoueur Qui viennent défoncer ta porte Donc au final C'est un peu Ce sur quoi ils sont partis Même si Même si voilà quoi Sachant que Le fait que Tu es un dieu Mais Les trucs te dépassent C'est un peu le principe De Tu as beau être un milliardaire Dans GTA Online Si tu n'as pas fait De ta vie une réussite Ça ne t'empêche pas De te faire souhaiter Dans la vraie vie Ce n'est pas parce que Tu es milliardaire Que tu as forcément Ta maison réelle Qui est blindée Et donc là Ça aurait pu être Uniquement Zion se fait attaquer Et tu oublies Uniquement Zion se fait attaquer Il faut défendre Zion C'est vrai Et tu oublies Le côté contre philosophique Et tu oublies les pouvoirs Et même les pouvoirs On le voit même plus S'en servir Parce que Ça n'a pas D'intérêt Et même lui Il a volé Pendant trois jours C'était marrant Mais maintenant Ça ne l'intéresse plus La matrice Il n'y va même plus Parce qu'il se fait chier Tu vois Il y va parce que Ah merde Il faut aller chercher quelqu'un Bon j'y vais Ça va Oui j'y vais Il n'y a que moi Qui peux y aller Parce que vous êtes des branles Donc voilà Il pourrait y avoir ça Ce serait très drôle D'ailleurs Oh non pas encore Here we go again Et donc voilà Mais du coup voilà Comme toi quand tu fais de la verre Tu y vas Parce que c'est rigolo Tu le fais plein de fois au début Et puis après Quand on dit Ah je peux tester ton casque vert Allez Je vais chercher le casque Voilà exactement Putain Il faut encore pousser le canapé Mais du coup voilà Il faudrait aussi rajouter un petit peu Ou alors sinon Ce que tu pourrais faire C'est faire en sorte De dire Ok Il a ses pouvoirs Mais seulement le mardi Entre 16h et 18h Comme le standard téléphonique du RSI Non mais Peu importe ses pouvoirs On a des moyens détournés De le faire chier C'est à dire On peut pas le détruire Mais on peut le ralentir Le bon exemple Qui a été exploité Une seule fois C'est les bijoux Comme ça il doit les éviter en volant Et que je comprends pas Pourquoi ça a pas été exploité plus C'est le concept de Blink Là ça me dit rien Blink Doctor Who Les anges pleureurs Qui te téléportent Bah là l'idée Ça a été exploité une fois Bon pas avec des anges pleureurs Des anges pleureurs Mais à un moment Tu sais Il ouvre une porte Chez le mérovingien Et au lieu de se retrouver Dans le parking Là où Où il y avait Trinity Morpheus Et le maître des clés Il se retrouve en fait En haut d'une montagne Dans un monastère tibétain Là Ou je sais pas trop quoi Et là du coup Bah il faut qu'il vole Pendant deux heures Voilà Ça dépend S'il fait une pause Sur une aire de nuages Pour les rejoindre Et les sauver in extremis Parce que sinon c'est pas drôle Donc là ça aurait été Une bonne idée De plus exploiter ça De donner aux agents Le pouvoir de le faire chier Et de le ralentir Et de le gêner Et que ça soit lui La cible numéro un Pendant que les autres Essayent de défoncer Parce que pourquoi Il n'y a que trois agents Tu vois Dans l'absolu On apprend qu'il y a Plein de programmes différents Pourquoi du coup Ils n'ont pas mis Plus d'agents Et donc T'aurais trois agents Juste pour faire chier Néo Pour pas qu'il puisse avancer Tu sais genre Le truc c'est qu'il lui Tape sur la tête Jusqu'à ce qu'il tombe Dans les pommes Sachant qu'ils peuvent pas le tuer Mais tu vois Au moins il est dans les pommes Pendant deux secondes Et c'est toujours ça de gagner Pour pouvoir éventuellement Buter les autres Tu vois Il y a zéro stratégie Mais là tu vois Ça aurait été Une bonne solution Tu vois De dire oui ok Il a des pouvoirs On peut pas le tuer Mais on a moyen De faire en sorte Qu'il puisse pas réaliser Ses missions quoi Ou pas à temps En tout cas Et il aurait pu y avoir aussi Un update anti-triche Mais il n'y a pas un moment Où il y a plein d'agents Smith Qui se Si mais c'est les agents Smith Mais c'est pas la matrice Là du coup Qu'ils le retiennent Et qu'ils l'empêchent de voler Genre ils s'y mettent à 10 Ils l'attrapent Non parce que finalement Il arrive à forcer À faire leur voler Ça c'est parce que C'est ce qu'ils ont C'est ce qu'ils ont choisi De faire Et moi ce que je me rappelle Mais en fait Dans ton histoire Oui ils auraient pu faire ça Ils auraient pu faire ça Avec des agents De la matrice Et non pas Smith Qui est un glitch de la matrice Mais sinon On aurait pu imaginer Un cheat Un anti-cheat Dans la matrice Qui fasse en sorte Que désormais Quand Neo Il tente De faire des trucs Il se fait déconnecter Exactement Exactement Il se fait ban Il se fait déconnecter Il se fait ban Il peut plus se connecter Il se fait kick Il est comme un con Il est obligé de réinstaller Windows Voilà Et du coup Il y avait plein d'idées potentielles Mais après C'est facile de dire Après coup Flying is not alone on the server Comme dans Minecraft C'est génial Mais tu vois Typiquement c'est facile Avec 20 ans Avec quasiment 20 ans de recul Parce qu'ils sont sortis En 2003-2004 je crois Donc c'est facile Avec autant de recul De pouvoir critiquer Cette oeuvre là Et je la critique Parce qu'au final Je l'aime bien Parce qu'elle m'a marqué Parce qu'elle a forgé Mon adolescence Clairement Mais voilà Donc ce que je voulais partager Avec les gens C'est que Non le 2 et le 3 Ne sont pas des suites Qui servent à rien Elles sont des suites Qui sont dans la lignée directe Du 1 Sauf que c'est moins clair Sauf que c'est moins clair Et le 1 N'est peut-être pas Le film Que vous auriez dû avoir Si on avait laissé La bride au Wachowski Peut-être que Le 1 Aurait ressemblé Plus au 2 et au 3 Et donc vous qui voyez Le 2 et le 3 Comme étant Pas logique Par rapport au 1 Moi je pense que c'est le 1 Qui est pas logique Par rapport au 2 ou au 3 D'accord Je pense que le 1 Est horreur simplifié Par rapport au 2 ou au 3 Et du coup forcément Si tu les vends Comme un film d'action Qui sont au même niveau Que le 1 Le 2 et le 3 Sont beaucoup trop complexes Dans leur côté Et beaucoup trop avancés Dans leur côté Conte philosophique Par rapport à film d'action Et c'est pas vraiment Bien annoncé Que c'est un conte philosophique Alors que dans le 1 Ils auraient pu Effectivement Directement dire Bonjour Nous allons faire un conte philosophique Et autour de Qu'est-ce que c'est notre réalité Qu'est-ce que c'est le concept du choix Et nous allons voir ça En 3 actes Ça aurait pu tout à fait se faire Mais ça n'a pas été fait comme ça Et c'est donc du coup Mais moi honnêtement Le 1 Je pense l'avoir compris Comme un conte philosophique Sans même avoir vu Le 2 Le 3 Etc Mais par contre Le 2 Le 3 C'est beaucoup moins accessible Oui C'est-à-dire que bizarrement En fait Le 1er Mais un conte philosophique Qui peut être vendu Comme un conte philosophique Mais peut être perçu Comme un conte philosophique Assez facilement Parce que On te donne Les moyens De comprendre Le propos sous-jacent Mais par contre Le 2 et le 3 Ça ressemble plus A un film d'action Avec des trucs pseudo-philosophiques Que tu comprends pas Parce qu'on te les explique pas Donc en gros T'as un peu l'impression D'avoir D'avoir des mecs Qui se branlent la nouille Sur des concepts Que tu comprends pas Et du coup Des scènes de bagarre Et puis des scènes Où les mecs Ils disent plein de trucs Et tu te dis Je rappelle qu'on était ados A l'époque aussi Quand on les a vus On était ados Et pourquoi vous dites ça monsieur ? Et puis moi J'ai eu 4 en philo Au bac Donc ça joue Mais n'empêche que Tu vois tout à l'heure Tu parlais de tableaux Philosophiques Il y en a pas dans le 1 Non Il y a pas ces scènes Qui servent à expliquer Un propos De manière brute Il y a Cypher L'oracle qui fait un peu tableau Il y a Cypher Mais c'est pas très philosophique C'est plus Et franchement L'oracle Je suis d'accord avec toi C'est effectivement Ce qui ressemble le plus A un tableau philosophique Éteindre la lumière Qui est derrière nous Parce que visuellement Non tu peux appuyer Sur le bouton à côté En fait Du moins Mais là du coup On est tout rouge Oui mais c'est pas grave Je vais recalculer Mais donc du coup Le tableau philosophique Qui reste C'est l'oracle Et je vais être très honnête C'est la partie Que j'avais pas comprise Du premier coup Au moment du Au moment de mon premier Il y a à peu près Les mêmes notions De ce que tu dis Est-ce qu'il y a vraiment Un choix ou quoi Quand elle dit Attention au vase Genre de toute façon T'es arrivé jusque là Et il y a forte chance Que ça arrive Et de toute façon Je le sais à l'avance Parce que toutes tes actions Mènent à ce moment Où tu vas péter mon vase Enfin tu vois Il y a un peu Encore une philosophie déterministe Mais Il y a aussi ce côté là Dans Dans ce truc là Mais qui est moins mis en avant C'est plus un côté Poudre aux yeux De regarder C'est l'oracle Donc elle sait ce qui va se passer C'est ça Et c'est là où justement C'est pas vraiment présenté Comme un conte philosophique Et où d'ailleurs Cette scène là Sort du 1 Elle fait Pour moi Elle appartient plus Au 2 et au 3 Que au 1 Au final Et je pense que c'est ce qui Tu vois le crack Qui reste Le petit truc Que les Wachowskis Sont arrivés à faire passer Dans le film En forçant un peu C'est un moment de calme Au milieu du reste Ou D'un espèce de Ouais comme tu dis Qui sort complètement du truc Où Là on te parle Avec des mystères C'est ça Ouais Donc un côté un peu mystique Au milieu du reste Mais ça collait bien Donc je pense que c'est aussi Pour ça que ça dénotait pas tout à fait Ça collait bien Avec le côté C'est l'oracle Elle va parler en énigmes C'est ça Mais en vrai C'est un tableau philosophique Qu'on a pas vu en tant que tel On l'a vu en tant que C'est la scène avec l'oracle Elle est un peu perchée Tout va bien Je vois Steph Corr Dire Cloud Atlas Je ne sais pas pourquoi Il dit Cloud Atlas Je ne sais pas Est-ce qu'il parlera à quelqu'un Qu'on ne voit pas nous Dans le chat Ce qui serait très étrange Peut-être Tu réponds à quelqu'un Steph Corr Parce que nous On n'a pas vu Le message de Cloud Atlas Ça se trouve Il y a des gens Qui parlent depuis 20 minutes Et on ne les voit pas Ça serait cool Ouais Parce qu'on aurait pu leur répondre Du coup Voilà Donc est-ce que T'avais d'autres choses à dire En tout cas Tu m'as donné envie De les revoir du coup Ah bah écoute Ça me fait plaisir C'est le meilleur compliment Ça faisait longtemps Que je les avais Alors je les ai en full HD Si tu veux chez moi Ah je les ai sur mon Google Drive Parce que je les ai téléchargés Sur le Shadow Et je n'ai pas trouvé D'autres moyens De récupérer mes trucs Que de le passer par Google Drive Oui moi aussi je fais ça Donc si tu veux On peut les récupérer Sur mon Google Drive Quand on aura fini l'émission Du coup Et voilà Donc je vous conseille De les revoir à la lumière De ces nouvelles explications Non pas comme des films parfaits Mais des films imparfaits Qui ont quand même Un message sous-jacent Qui est un peu au-dessus De ce qu'on même On a l'habitude maintenant Et qui vaut le coup Ah Cloud Atlas C'est un film D'accord D'accord Rejoindre ses pensées La liberté de l'Hermain Ah bah je ne connais pas du tout Je vais me le noter Parce que si c'est les mêmes sujets Ça m'intéresse Ah bah oui du coup Moi ça m'intéresse aussi Cool J'aime faire Cloud Atlas C'est des Wachowski C'est ça ? C'est des Wachowski Enfin il y a En tout cas Il date de quand ? La Wachowski Est-ce que les deux sont des soeurs ? Les deux sont des soeurs D'accord donc il est récent Non on ne l'a pas vu ? Pas forcément Parce que la fiche d'Hallocinie Ils ont dû changer Ah d'accord Les noms A posteriori Non il date de Il n'est pas récent Il date de 2013 D'accord Eh bah non je ne l'ai pas vu Il faudra que je le voie On en fera une review Grâce à toi Je vais le noter Dans mes trucs à regarder Je te remercie Merci beaucoup Merci beaucoup Moi ce que je propose C'est qu'on fasse une petite pause Avant de passer à la mactinale Ah bah moi je n'ai pas de sujet Ça me va aussi Ah moi que tu veux y passer A ton sujet Moi je voulais parler vite fait Ah oui il y avait FF Bah on fait une pause Et on parle de FF Ouais mais surtout que Je n'ai pas grand chose A en dire non plus Ok bah très bien Et bah on fera une mactinale D'une heure Parce que là on est parti Pour en fait encore Encore pirater l'antenne C'est pas très très grave On avait 40 minutes de retard Qu'est-ce qu'on met comme truc Pour la pause ? Moi ce que je peux te proposer C'est de mettre du Xavier Dang Je ne sais que Je ne connais pas C'est un mec qui fait Des petites musiques De 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 musique Des musiques de musique Très bien Des musiques Parce que moi des musiques De Cochon d'Inde par exemple Non des musiques un peu 8 bits D'accord Très bien Ouais Jeux vidéo Bah c'est parti On s'écoute ça On se retrouve après On va dire 5 minutes Sous-titrage ST' 501 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 Si, si, bah du coup c'est là, qu'est-ce qu'il dit ? J'ai pas les trucs devant moi et il m'envoie des messages, pour le coup c'est pas lui, hop, je vais voir si je vais modifier là. Ah carrément le producteur a été fait virer quoi. Je savais pas qu'il s'était fait virer. Oui, le producteur actuel qui est apprécié, c'est logique. Quoi qu'il arrive, ne rentre pas dans tes chiottes dans les jours qui viennent. C'est pas ça que je cherche. Chie sur le balcon, il me dit. Il est dégueulasse. Alors faites voir l'événement actuellement en direct. Est-ce que, pour le coup, je peux changer la latence ? Là tout de suite. C'est compliqué parce que le nouveau créateur studio du cul, là, est nul. Il dit le tacos et la nuit blanche, c'est pas ouf. Ah ouais, mais les options de latence, en fait, vu qu'on est en train de diffuser, je peux pas l'envoyer. En fait, j'aurais pu mettre latence extrêmement faible. Mais c'est trop tard. Comme on est déjà en train d'envoyer. En vrai, je pourrais couper et renvoyer, mais on va pas se remerder à faire ça. Ça va être... Ça sert à rien pour les deux heures, là, qui restent, globalement. Ça ne sert pas à grand-chose. Je suis en train de regarder pour changer la latence du live, mais quand t'es déjà en live, tu peux pas, en fait. Ce qui est logique. On se fait des cafés ? Moi, j'attendais à ce que tu me fasses un café, déjà, la dernière fois. On va prendre 5 minutes. Ah, mais tu me l'avais fait, en fait, la dernière fois. C'est juste que j'oublie... Il me dit, on va prendre 5 minutes, ça fait un quart d'heure qu'on t'attend. J'en peux plus. Tu vois, moi, ça va. Le coup de barre, je m'en fais pas. Lui, par contre, je pense qu'il reste une heure, il va la racler. Il ne reste même pas deux heures, il reste une heure dix. C'est neuf heures, la fin. Et pour le coup, là, on est obligé de finir vraiment à l'heure, parce que... Bon, au pire, je pourrais toujours me démerder pour couper, mais on est diffusé aussi sur Radium, qui est la radioétudiante de Castres. Et donc, du coup, en ce moment, là, ils nous entendent. Je vais vérifier, d'ailleurs, si ça marche bien. Ah, mais j'ai coupé le son. Bah, moi, j'entends rien. Mais alors, c'est peut-être un moment où on ne parlait pas, je ne sais pas. Ou alors, c'est leur lecteur qui ne marche pas sur mon éviateur. Attends, je réessaye. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas essayé, du coup. Je pense que ça ne marche pas, mais... Pas très, très grave, mais... Si ça se trouve, c'est sur pod radio qu'on ne diffuse plus. Parce qu'en fait, Radium récupère le flux de pod radio. Le son est bien là. Bah, attendez, j'entends rien. Sur pod radio non plus. Ce qui n'est pas possible, en fait. C'est pas possible, normalement. Je suis en train de vérifier pod radio, du coup, j'entends rien. Mais c'est pas possible d'entendre rien. Soit on entend la boucle, soit on entend nous, normalement. Sauf si on se mute dans Mumble, mais c'est pas possible, non plus. Ah, bah non, c'est bon. C'était juste mon navigateur qui marchait, ouais. Sauf si on se mute dans Mumble, mais c'est pas possible, non plus. On fait les contrôles techniques. On en profite des moments de pause, comme ça. Alors, Radium. Plutôt que de diffuser de la musique, c'est plus rigolo. Alors, Radium. Bah, Radium, j'entends pas. Je sais pas si c'est leur lecteur qui marche pas sur mon téléphone, ou si c'est Radium qui a planté, mais nous, sur Pod Radio, ça passe. Sur Radium, ça passe plus. Donc, le script a peut-être sauté chez eux. Bon, attends, je continue de... Tu peux pas arriver et dire, bah, allez, on commence, alors que... Je vais le taper. Non, moi, je ne sais pas. Ça marche pas. C'est peut-être mon téléphone aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on disait ? Petite giggle de transition. Attends, je remets mon super contrôleur de stream, ce qui est ultra intéressant, vu que là, il n'y a aucun changement de caméra. Oui, ça sert à rien. Du coup, là... Mais arrête. Je réfléchissais, tu vois, à m'acheter l'écran tactile Dell, là. Et je ne vais surtout pas le faire, en fait. Ça, pour que tu mettes tes doigts dans mes écrans. Pas de Pod Nuit chez moi sur Radium. Ouais, ouais, mais sur Radium, je n'ai pas entendu non plus. Je pense qu'ils ont un problème de retransmission. Je vais envoyer un DM, quand même. Je ne sais pas comment je sais. Ah oui, alors, attends, j'avais ouvert Wikipédia, parce que c'était compliqué. Alors... Tu veux nous parler ? De Final Fantasy XIV. Final Fantasy XIV. Final Fantasy XIV. Online. C'est quand même Final Fantasy XIV. Ah bah oui. Attends, j'envoie juste un message vite fait quand même au mec de Radium. Pour info, la retransmission a un corps a sauté. Je ne vais pas mettre un corps, sinon ça reste de le... je ne sais pas avec qui le prenne mal. D'accord. Est-ce que tu connais un émologie qui fait à peu près sa tête ? Non. Moi, j'ai... J'ai ça. Avec télé... J'ai ça. Ça, ça va ou pas, je pense. Oui, ça peut aller faire. Green. Fil, pas de son ? Comment ça, pas de son ? Ah bah oui. Attends, mais moi, j'ai pas envie de te réactiver mon micro. Bah, t'étais pas là. Bah ouais. Donc, du coup, pas. Alors, Final Fantasy XIV. FFXIV. C'est un Final Fantasy qui se joue en ligne. Alors, comme la coque ? Non, qui se joue sur Internet. C'est un meuporg, en fait. Ah. Final Fantasy, c'est une licence Square Enix qui, comme tu me le disais, tu vas pouvoir m'expliquer le mot, on va le chercher ensemble. parce que niveau... C'est Yannix et Square. C'est Square Enix. C'est Final Fantasy, si c'est ce que tu me disais, c'est une anthologie. Possiblement. J'arrive pas à trouver un lien Final Fantasy dans... Ah, voilà. Eux, ils disent une série de jeux vidéo sur... Ouais. Sur Wikipédia. En gros, Final Fantasy, les trois quarts du temps, si ce n'est plus, il n'y a aucun lien entre les épisodes. Sauf ceux où c'est clairement marqué que c'est le cas. Comme le... Le 10 et le 10-2, le 13 et le 13-2. Enfin, des trucs comme ça. La plupart du temps, en fait, c'est un univers... Steph Coeur qui dit heureux que vous ayez repris les bases du P2P avec une bonne lecture de Wikipédia. C'est parti pour une heure de lecture de Wikipédia. Oh, putain, mais c'est l'enfer, ça. C'est le P2P HHS de l'an dernier ou de l'année d'avant. Il y a eu un moment donné où vraiment tu lisais une page Wikipédia et moi, j'étais à côté et je te disais arrête, c'est trop de l'arnaque on n'en peut plus. C'est les trucs de... Oui, sur Futurama, c'était il y a au moins 3 ans. Vraiment, tu lisais tous les paragraphes. Ah oui, mais j'étais mort. Donc du coup, Final Fantasy, entre chaque épisode... Sur tous les épisodes, on retrouve... Moi, je donne la vision d'un mec qui ne connaît pas grand-chose. Donc peut-être que je me trompe sur des trucs. Il y a quand même... Pourquoi ? Le sujet n'a pas été préparé ? T'as vu ? Moi, j'ai préparé mon sujet pour une fois. Et pour une fois, je ne sais pas si c'était plus intéressant que d'habitude, mais au moins, il y avait des arguments. Il y a le lore, ce qu'on appelle le lore. Je ne sais même pas comment ça se dit en français, mais en gros, c'est les éléments... C'est plus cher que l'argent ou pas ? Putain, qu'est-ce que c'est chiant de ce type-là qui me parle à côté de moi. Je peux me casser si tu veux ? Je retourne au chiot. Tradition, oui. La tradition, la connaissance traditionnelle. En gros, c'est l'univers. L'univers, les légendes, les mythes, etc. Globalement, dans tous les FF, c'est globalement les mêmes types d'objets, le même genre de sort, pas toujours utilisé de la même façon, pas toujours utilisé par les mêmes peuples. Il y a les mêmes animaux. En gros, il y a les mêmes éléments. Les chocobos. Oui, il y a des chocobos dans probablement tous les épisodes. Rien à voir avec les chocobons. Les chocobos, c'est des espèces de poulets géants qui servent de monture comme les chevaux. Les chocobos, c'est des petits œufs, Kinder. Voilà, ça n'a rien à voir. Il y a des œufs, des oiseaux. Du coup, dans tous les FF, tu retrouves tous ces éléments-là qui sont... En fait, ils prennent un chapeau, ils mélangent un peu et font... Alors, ça va faire ça maintenant. Et là, t'inquiète. Par exemple, t'as des espèces de grandes créatures qui peuvent s'invoquer qui, du coup, dans un épisode, sont des montres que tu vas combattre parce qu'ils attaquent la Terre. Dans d'autres, ça va être toi qui les invoques. que, du coup, là, dans celui que je suis en train de faire, c'est apparemment des peuples barbares, en fait, qui les prient et qui font des prières et qui réussissent... Ah, d'accord. Rien à voir avec des soldes. qui réussissent à les invoquer par leurs prières dans FF14 et ils s'appellent les primordiaux. Steph Corr nous dit que le lien, en fait, est un lien sur la religion et les croyances entre différents FF. Donc, du coup, les divinités et ce genre de trucs, j'imagine. Mais, en gros, c'est quoi ? Ça se passe sur des planètes différentes ou ça se passe sur la même planète mais à des époques différentes ? Moi, j'ai pas vu de lien, en fait, spatio-temporel entre les films et les jeux, entre les trucs. Pour le coup, moi, j'ai fait un tiers à peu près de Final Fantasy VII parce que tout le monde disait qu'il était formidable. Je me suis arrêté pour des sombres histoires de capture de sauvegarde corrompue sur PC. Donc, vraiment, la flemme de le refaire quand t'as fait un tiers du jeu de refaire... Surtout que c'est un gros jeu. Quand t'as fait un tiers du jeu... On est sur un truc où t'es sur une centaine d'heures. J'ai voulu le refaire sur un émulateur, ça m'a cassé les couilles. J'ai voulu le refaire sur la version émulateur mais de la PlayStation sur la Switch, sur la PS Vita. Ça m'a cassé les couilles aussi. Peut-être qu'à un moment donné, je le referai. Je suis désolé mais Final Fantasy, pour moi, ça a toujours été un peu la démo technique de vas-y, tu vas en prendre plein la tronche graphiquement. En fait, pas tant que ça. Si tu joues à Final Fantasy VII, oui, forcément. Mais je me rappelle que le XIII, il me faisait halluciner sur la PS3. Il y a un peu de ça. Ils aiment bien faire des super jolis jeux. Et même, pour la PS1, ils s'étaient quand même gavés. Sur les cinématiques et les trucs. Il y avait des cinématiques dans tous les sens. Les décors, c'était des images en 3D pré-rendues sur lesquelles tu avais les personnages qui venaient. Là, honnêtement, le jeu avec le Shadow sur la télé là-bas, on a pu le tester en 4K. Et franchement, ça rend plutôt pas mal pour un jeu qui est quand même plutôt vieux. Parce que là, en l'occurrence, le jeu auquel je joue à cause de Quiche, je vais expliquer pourquoi, c'est Final Fantasy XIV. Il y a un lien entre Quiche et le fait de le regarder en 4K ? Non. D'accord. Et le truc, c'est que... Parle dans le micro. C'est un jeu qui est sorti il y a très longtemps, qui est sorti la première fois en 2010. Et en fait, le jeu était une énorme purge. J'en avais vaguement entendu parler et là, j'ai lu la fiche Wikipédia qui me le confirme bien. C'est marqué. C'est marqué en gros. C'était une énorme purge. Il y a marqué elle a été fortement critiquée pour ses nombreux bugs non corrigés, son manque de contenu et l'interface non adaptée. En gros, c'était une énorme purge. Il y a un petit 1 et quand tu cliques, il y a marqué grosse purge en majuscule. Donc du coup, ce qui s'est passé, il est sorti le 30 septembre, donc le 10 décembre, donc deux mois après. Ils ont dit Désolé et on ferme le jeu. Ah oui, quand même. Ça n'a pas tenu longtemps. Mais attends, mais les gens l'avaient acheté du coup ? Il y avait des gens qui l'avaient acheté, je pense. Mais du coup, ils se sont fait niquer ? Non, parce que justement, je pense que ça devrait aller parce que Steph Corp me disait, ce n'est pas marqué dans la fiche Wikipédia, mais en gros, le patron s'est fait virer. Enfin, le directeur, en gros, le réalisateur du jeu, il s'est fait virer et ils ont mis une nouvelle équipe dessus et le jeu est ressorti trois ans après sous le nom Final Fantasy XIV A Realm Reborn, donc un royaume au renais. Ouais. Donc c'était le même jeu mais sans les bugs. Ce n'était pas le même jeu, en fait, ils ont aussi énormément modifié l'histoire, ils ont retravaillé énormément de trucs et finalement, c'était un nouveau jeu. Donc c'est un jeu qui est complètement ressorti. Attends, mais si ce n'est pas le même jeu, pourquoi c'est le même nom ? Parce que c'est globalement les mêmes... Alors quand tu dis globalement... Ils ont changé l'histoire, en fait. Ils ont changé tout le côté technique, l'expérience utilisateur, etc. Mais ils ont aussi changé une grosse partie de l'histoire pour qu'elle soit plus cohérente et qu'elle colle mieux. Je suis les conseils de Steph Corp. qui nous dit de continuer de lire la page Wikipédia. Très bien. Effectivement, il y a un paragraphe sur les liens entre les trucs. Bien que la majorité des jeux Final Fantasy soient composés de jeux à l'histoire complètement indépendante, on retrouve un certain nombre de points communs. Ces points communs incluent surtout des éléments de scénario, des noms et espèces de personnages et des mécaniques de jeu. Le scénario classique d'un jeu Final Fantasy reprend l'histoire d'un groupe de jeunes héros qui combattent le mal tout en développant leur personnalité propre et leurs relations entre eux. Finalement, ça ne nous aide pas trop... Il y a des musiques aussi dont il parle parce que les musiques sont quand même super classes. Les musiques sont super classes mais en gros, ce qu'ils disent, c'est que c'est composé tout le temps par Nobuo et Matsu. Et elles sont super classes. C'est marqué t'as un petit 1 et quand tu cliques dessus, c'est super classe. Ça va être un petit 1, c'était déjà un petit 1 tout à l'heure. Mais non, c'était sur un petit 1 d'une autre fiche. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ah, il faut suivre Monsieur Magic Fingers. Vos chiffres sont faux, littéralement. Non, ils n'expliquent pas plus le jeu mais en fait, Steph Corp nous dit que c'est plutôt complexe à expliquer. Donc si tu as le lien précis ou dans la fiche Wikipédia ils expliquent ou sur une autre fiche, je suis intéressé parce que même moi je ne le connais pas exactement. Mais du coup, ça marche comment à Final Fantasy ? Ça marche comment ? C'est un RPG japonais donc en gros, t'as une tonne de trucs, de points, t'as une tonne des classes, t'as des armes, t'as un personnage que tu fais évoluer, t'as souvent une équipe. Pour le coup, comme c'est un MMORPG, t'es tout seul, tu joues avec d'autres gens plutôt que de jouer plusieurs personnes en même temps plutôt que de jouer une équipe de personnages. c'est un RPG donc en gros, tu vas suivre une histoire et tu vas faire évoluer ton personnage. Comme Zelda quoi ? Pas exactement comme Zelda parce que Zelda, c'est un action RPG où tu vas plus passer ton temps à te battre, etc. Alors que là, dans les Final Fantasy, il y a quand même beaucoup d'histoires, de cinématiques, de trucs comme ça et surtout, t'as des points de compétence, enfin pas des points de compétence mais des caractéristiques. Des matrices de compétence à la con ? Il peut y en avoir de manière générale dans ce genre de jeu et dans les Final Fantasy. Là, il n'y en a pas vraiment dans le XIV mais par contre, t'as quand même des points d'intelligence, des points de force, des points de trucs et tu les augmentes avec des objets, des trucs comme ça. Parce que t'as pas du tout dans Zelda qui est basé sur il faut que tu tires des flèches, tu prends Dark. Il n'y a pas d'histoire de niveau d'objet, de trucs comme ça. C'est ça aussi la différence. Il y a plusieurs niveaux d'objet. Tu démarres avec une épée puis une un peu plus puissante puis la Master Sword. Oui, mais toi, t'as pas de niveau toi-même. Il n'y a pas cette notion-là. C'est aussi la différence. Des fois, tu peux être au-dessus, des fois en-dessous. Du coup, là, dans FFXIV, du coup, comme c'est un MMORPG, tu te crées un personnage, t'es dans le monde et tu fais, il y a plein de missions. Comme c'est un MMORPG, t'as des missions où tu peux aller ramasser des courges et tuer des rats et au fur et à mesure, ça devient des missions de plus en plus épiques et il y a des donjons qui se font à plusieurs en équipe parce que c'est un MMORPG donc le but, c'est quand même de jouer ensemble. Ah ouais. Exactement. Par Internet en plus. Par Internet, ouais. De manière massive. Ouais. Donc du coup, c'est un jeu qui est sorti en 2013. Pourquoi les gens, ils jouent là maintenant ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est ressorti. En fait, il n'est pas ressorti. C'est-à-dire que comme tout MMORPG, il y a eu des extensions. Donc le jeu sorti en 2013, il y a eu une extension, une première extension qui est arrivée en 2015. Il y en a eu une autre en 2017. donc forcément, la dernière qui arrive... Elle est sortie en 2019. Elle est en 2019. Je ne la vois pas dans le... Acier LR. Shadowbringer. Shadowbringer en 2019. Et en fait, du coup, l'extension est sortie là récemment et il y a tout un paquet de trucs. Attends, il y a Richult qui m'envoie une explication de tous les FF. Richult ? Non, Richult. Steph Corse. J'ai une fixation sur Richult. Non, c'est juste que j'ai vu... Get a room. C'est juste que j'ai vu le beat de Richult. Tu as vu la beat de Richult ? exactement. Quand j'ai ouvert... Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, donc l'extension est sortie. Donc, plein de gens se sont remis à y jouer pour l'extension. Il y a eu des campagnes de com, etc. Et surtout, Square Enix a dit qu'on va faire des serveurs avec l'XP doublé pour que vous puissiez remonter les niveaux rapidement et rusher un peu le jeu pour arriver au moment des extensions. Et du coup, c'est hyper intéressant de commencer le jeu maintenant parce que du coup, tu as un bonus pour ton arrivée. Tu passes moins de temps à farmer et tu roules un peu sur le jeu jusqu'à la fin. Mais du coup, ça veut dire que... Ça veut dire que tu te retrouves à être beaucoup trop fort pour certaines missions. Il y a un principe de synchronisation dans ce jeu où quand tu es trop fort pour des zones ou des missions, ça te redescend à un niveau inférieur. Merde. Mais c'est... Temporairement ? Le temps de la zone ou de la mission. Le truc qui va se passer probablement dans les prochains mois, c'est que Square Enix a dit franchement, franchement, le jeu original sans les extensions, on trouve qu'il est chiant. genre, ils disent eux-mêmes qu'il y a des longueurs dans les missions principales, dans les époprées principales. Ils ont dit on va faire une mise à jour, en fait, on va virer des missions, on va condenser un peu la quête principale pour que les gens arrivent plus rapidement à des missions intéressantes parce qu'on a l'impression... Et ils ont raison parce que moi, je suis en train de le faire. Et il y a quand même beaucoup de missions... Là, j'en suis à la huitième fois où je dois aller chercher une poule pour la fermière. Non, c'est pas ça. Ça, c'est dans Zelda. Mais en gros, tu as des passages où tu sens qu'ils ont voulu agrandir un peu, enfin, allonger un peu le jeu où tu dois aller parler à un peuple de la forêt. C'est hyper important. Du coup, tu leur cherches un espèce de cadeau diplomatique. Donc, tu vas parler à une femme qui te dit ouais, ok. Une apicultrice qui te dit ouais, ok, comme cadeau diplomatique. Ça pourrait être intéressant, ça. Tu devrais aller demander à machin. Donc, du coup, tu vas demander à machin. Machin, il te dit ouais, bah prends ça et va retourner voir l'apicultrice. Tu vas la voir. Elle dit ouais, c'est un bon cadeau. Est-ce que tu pourrais aller voir mon mari qui va peut-être t'aider un peu plus avec ça à l'habiller et à le rendre bien pour la suite ? Du coup, tu y vas et sauf que elle te dit en même temps au passage, est-ce que par hasard tu ne peux pas filer un peu de miel à mon mari que je viens de récupérer ? Donc, du coup, tu te retrouves à transporter des pots de miel, à faire des allers-retours, à ramener des lettres à des gens. C'est très chiant. C'est très chiant sur ces passages-là. Pourquoi tu joues à ça ? Parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment cool à côté. Mais il y a beaucoup d'allers-retours un peu relous que je pense qu'ils veulent condenser un peu pour que les gens aillent sur les parties plus intéressantes parce que les parties les plus intéressantes c'est quand il y a des moments épiques de l'histoire c'est-à-dire qui te racontent des vrais trucs sur qu'est-ce qui s'est passé dans le jeu, etc. Je vais raconter un peu plus l'histoire derrière. Le mieux serait de te raconter ici. Et surtout les donjons et les batailles les batailles c'est en gros un combat les donjons c'est un truc avec c'est des instances avec plusieurs joueurs où en gros tu dis je vais démarrer le donjon et là le jeu fait ok donc je vais chercher plein d'autres joueurs pour que ça marche et que vous ayez une équipe qui soit cohérente pour battre un énorme boss donc du coup tu dois attendre un quart d'heure va t'amuser pendant ce temps et moi je te préviendrai quand c'est prêt ah d'accord tu peux faire d'autres trucs en attente tu as des fois où ça prend 2 minutes quand il y a beaucoup de monde et que tu as de la chance et tu as des fois où il y a marqué temps moyen d'attente 18 minutes Steph Corp me disait pendant un live moi des fois j'ai attendu 1h du coup en fait le truc c'est que tu démarres le truc tout en sachant que tu ne vas pas te connecter tout de suite déjà c'est ce qui me fait chier sur GTA Online ah il y a ça sur des missions aussi ah putain mais sur des trucs comme ça où tu essaies de te connecter et au final tu passes plus de temps à patienter devant des temps de chargement bon avec en plus le côté c'est bon on est enfin 4 pour faire une mission et puis finalement il y a le mec qui avait démarré la mission qui se casse sauf que toi tu ne peux rien faire alors que que là au moins tu peux continuer à jouer en fait oui là en fait tu démarres ton truc et tu ah il y a Karine qui nous dit coucou merci pour le message tu peux continuer à jouer à faire d'autres missions en attendant j'ai les mains qui collent je veux rentrer chez moi j'étais en train de regarder ce que m'avait envoyé Steph Corse sur est-ce qu'on lit sur ce qui se passe putain c'est long c'est très très long et surtout t'as des trucs où il y a marqué état des lieux FFTA FF12 RW FFTA2 FFCD 1100 ans environ après FF12 il fait mention de l'Empire Park non en fait on va pas lire ça parce que je pense que même quelqu'un qui connait bien depuis tout à l'heure il se crôle et on a toujours pas atteint le bas de la page même Steph Corse qui a l'air de connaître quand même plutôt correctement l'univers ne dit je bug devant certaines parties de l'explication moi je bug devant les trois premières lignes donc je pense que des gens qui ne connaissent pas du tout alors que moi je connais que très vaguement ça va être encore pire pour eux l'histoire très rapidement de celui-là du coup de FF14 de ce que j'en ai compris aussi parce que moi mon problème c'est que je lis pas les textes je clique comme ça en lisant en diagonale donc j'ai probablement qu'il y ait debout de l'histoire ça va bien se passer ça m'a jamais gêné parce que de toute façon à la fois on te dit ramenez la lettre à machin tu cliques dessus tu vois où il est et tu dis c'est nul non mais en vrai j'écoute quand c'est l'histoire principale pourquoi t'es tout rouge j'ai chaud c'est moi qui suis tout rouge en vrai t'es un peu rouge mais c'est surtout la caméra qui fait de la merde parce que le soleil fait que changer le truc donc qui se qui se passe par rapport à ça l'histoire voilà c'est ça que j'étais en train de faire l'histoire parce qu'il y a les messages du chat aussi dernière ligne droite force à vous les gars c'est gentil c'est gentil il y a des gens ils viennent à 8h nous faire des coucous l'histoire de FF14 donc du coup il s'est passé un truc je me souviens plus exactement mais attends je suis con parce que ça se trouve elle expliquait l'histoire dans Wikipédia les démons sont arrivés sur la terre il y a un truc de ce style là c'est toujours ça dans les RPG c'est toujours ça c'est pour ça que j'aime pas les RPG alors histoire c'est nul ouais mais ça va être chiant t'imagines un MMORPG The Matrix oh ça serait marrant ça serait marrant je me demande si c'est pas en proche la question c'est est-ce que si tout le monde cheat sur un serveur t'as toujours un avantage en cheatant je ne sais pas du coup l'histoire telle que moi je l'ai compris vite fait et probablement en me trompant sur certains trucs c'est je sais plus exactement comment ça s'est passé mais il y a eu une histoire de il y a eu une guerre il y a eu une guerre une grosse guerre à un moment donné on dirait du Trump il y a eu une guerre une grosse guerre c'était la meilleure guerre et à un moment donné il y a eu il y avait les meilleurs soldats j'ai déjà du mal à me concentrer donc si en plus il y a eu une énorme bataille la plus grande des batailles la bataille de Carteno dans laquelle il y a eu un gros mauvais bail le pire des bails attends parce que j'essayais de relire parce que je ne me souviens plus exactement et que ça aide pas en plus avec 14h de live dans les pattes c'est pas vrai on n'a rien branlé nous cette année bon alors c'est vrai qu'on a été à la fin et qu'on a fait la régie on n'a rien branlé cette année franchement je ne me souviens pas bien mais en gros il y a l'une de ces créatures les primordiaux les trucs dont on parlait tout à l'heure qu'on peut invoquer les grosses bébêtes qui a foutu l'énorme zbeul sur le zbeul sur toute la planète maintenant on dit zbeul grosse grosse boule de feu mégouille sur ton front machin destruction globale la grosse merde réveil difficile sauf que il s'est passé un truc ils ont été sauvés par des gens par le gong par des mais sauf que le monde entier a oublié qui quand ils essayent de se souvenir ils voient juste en fait une grande lumière avec genre ils ne savent pas précisément qui c'est ils ne se souviennent pas de l'événement en fait ils se souviennent que c'était la guerre que c'était le gros boule qu'après c'était pas la guerre il me semble qu'il y a une espèce genre comme une comète qui allait tomber sur la planète mais en fait à l'intérieur ça a l'air clair comme histoire mais non mais en fait c'est clair quand tu regardes la cinématique mais là pour expliquer à 8h du mat de l'histoire du film Final Fantasy parce que l'histoire était complexe oui non mais là j'imagine un jeu vidéo où en plus t'as des heures et des heures de jeu j'imagine que l'histoire elle doit être non mais en fait sur Wikipédia elle est très mal expliquée parce qu'en fait ils sont en train de raconter toute l'histoire du jeu depuis le début du premier Final Fantasy j'essaie de t'expliquer l'histoire de qu'est-ce qui amène à l'histoire du jeu l'histoire de qu'est-ce qui déclenche le jeu ce qui se passe avant que tu commences et en gros c'est trois lignes et après tout le reste c'est qu'est-ce que tu fais toi dans l'émission mais en fait tout ça je m'en fous Alors moi dans l'émission je parle dans un micro Du coup en fait le truc c'est que toute la planète a été un peu dévastée ils sont en train de reconstruire un peu les continents et tout et quand ils essayent de se souvenir de qu'est-ce qui s'est passé exactement à ce moment-là ils se souviennent de l'avant de l'après mais ils ne se souviennent pas exactement ce qui s'est passé qu'est-ce qui les a sauvés quoi en fait du coup ils se rappellent des guerriers de la lumière enfin ils les appellent les guerriers de la lumière parce que quand ils essayent de se souvenir d'eux ils voient juste une lumière une grande lumière mais ils ne savent pas ce que c'est ils ne savent pas ce qui s'est passé tu t'habilles avec une combinaison avec des miroirs et tu fais croire que c'est toi il se trouve que toi justement tu as une arme scintillante tu as un pouvoir qui s'appelle l'écho et qui te donne des visions de ce qui s'est passé dans ces moments-là sur cette bataille comme des souvenirs des flashbacks mais pas forcément de toi tu vois aussi les souvenirs d'autres gens qui étaient là à ce moment-là d'avoir d'autres trucs genre tu arrives à mieux communiquer avec des gens je crois il y a des histoires bizarres c'est un peu un pouvoir magique genre ta gueule c'est magique sa tête dans le scénario par exemple il y a ce côté où les peuples barbares qui sont un peu genre le peuple de la forêt des hommes bêtes donc pas stupides des hommes qui sont mi-tigre mi-panthère mi- c'était gratuit ouais c'était et du coup ces gens-là en fait c'est ce que je te disais tout à l'heure en fait dans leur religion ils ont des dieux et quand il les prie ça les invoque sur terre et en fait ils sont tous morts sur une île non c'est pas la bonne série est-ce qu'il y a un ours blanc non et du coup quand ils les invoquent et bah du coup ils foutent le bordel parce qu'en gros c'est des espèces de grandes créatures qui foutent le bordel qui sont des dieux démons quoi mi-dieu mi-démon et re-mi-dieu derrière et du coup ces créatures-là ont un peu un pouvoir où quand elles elles se présentent à ces aux gens à ces gens qui les prie et aux gens de manière générale comme c'est elles ont une aura divine un truc comme ça ils se transforment tous en subjugués d'accord elles se présentent pas aux michels du coup non juste aux gens elles se présentent ils deviennent subjugués c'est-à-dire qu'en gros ils ont plus de volonté propre ils deviennent un peu des esclaves et donc toi t'es immunisé contre ce genre de trucs donc déjà tu peux les battre plus facilement t'es pas le seul là-dedans qui a cette capacité-là et tu vas en gros tu vas devenir un espèce de héros parce que t'as des capacités spéciales par rapport aux autres c'est pas drôle dans un RPG bon après t'as les mêmes capacités spéciales que tous les autres joueurs du coup si dans un RPG t'es le pauvre paysouze qui se fait défoncer par la bête c'est moins drôle donc en gros le truc c'est que tu vas commencer en bas de l'échelle comme dans tous les RPG tu vas transporter des lettres pour les gens t'es un pompier aussi aller voir plein de 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 peckno dans la campagne et cueillir des pommes pour eux enfin des trucs à la con oh on se moque pas des paysans ils nous font manger merde vas-y le mec non mais je dis des trucs à la con dans un MMORPG donc ce qu'on veut c'est de tuer des dragons d'accord et et du coup tu commences comme ça ça pensait au droit de vivre des dragons du coup tu commences comme ça c'est quoi ce jeu de nazi et du coup on va faire une mactinale de 20 minutes je suis en train de me dire quel mactinale et du coup tu commences comme ça et petit à petit les gens te font de plus en plus confiance tu deviens l'émissaire de ta ville petit à petit le chocovo fait son nid tu deviens l'émissaire de ta ville tu commences à intégrer une espèce d'organisation secrète qui est là pour sauver le monde globalement qui veulent unir les forces et se battre contre un empire qui menace tout le monde c'est longtemps qu'on n'avait pas cité Magellan et du coup toutes les missions se dirigent vers là et enfin c'est compliqué à expliquer parce que bon c'est de toute façon c'est Final Fantasy c'est pas clair de base c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'éléments et aussi parce que l'histoire s'enchevêtre un peu dans tous les sens et c'est plus intéressant et en fait ce qui est intéressant parce que c'est un MMORPG etc. et que c'est important dans l'histoire c'est toutes les mécaniques de jeu c'est important dans l'histoire c'est important dans l'explication tu veux dire dans un jeu c'est intéressant de savoir comment il se joue c'est nouveau et pour le coup FFXIV a des mécaniques intéressantes dans le sens où en général dans un MMORPG tu choisis ton personnage qui a une race et une classe donc la race c'est sa race moi personnellement je suis un genre d'homme chat il n'y avait pas homme-chien ? non il n'y avait pas homme-chien c'est pour ça ça m'étonner et il est plutôt classe je te montrerai et ma classe c'est arcaniste donc en gros américaine du coup c'est l'arithmétique qui me permet de faire des sorts tu es le maître des maths je suis le maître des maths c'est à dire que globalement je te montre rien mais j'ai un petit grimoire alors du coup c'est trop drôle chaque situation se surimprime par dessus lui des équations et tout qui volent et ils trouvent la solution mais en gros c'est trop drôle parce que quand ils commencent les combats tous les arcanistes ils ont genre leur grimoire à la ceinture et ils sortent leur grimoire comme ça et puis ils l'ouvrent en même temps ils attrapent le livre à la ceinture et ils l'ouvrent dans leur main droite comme ça et ils tournent la main gauche genre je vais lancer des sorts et donc du coup c'est drôle de les voir sortir un bouquin pour se battre et ce qui est très très drôle c'est que tu as quand même une attaque de base quand tu es près d'un ennemi où il tape automatiquement tu peux le taper avec le bouquin et en gros tu lui donnes des gifles avec le bouquin et c'est trop drôle ça sert à rien quand tu commences à monter en niveau mais quand tu es en bas niveau pour terminer les monstres comme ça de leur donner des coups de bouquin c'est trop drôle c'est pas mal et voilà et donc ce système le système qui est un peu différent dans FF14 que j'avais vu dans aucun autre jeu c'est qu'en fait tu peux changer de classe à partir du moment où tu es niveau 10 de ta première classe de base tu peux aller en 6ème C à partir du moment où tu as dépassé un certain niveau dans ta classe de base enfin la première que tu as choisi le jeu te dit bah en fait à partir de là si tu as envie de changer de classe et de pas faire arcaniste finalement mais tu as envie de faire guerrier paladin soigneur ce que tu veux quoi et bah tu vas dans l'endroit où normalement on s'occupe de ces gens là et tu dis bonjour j'aimerais postuler enfin en gros tu dis je veux faire cette classe et on dit ok et en fait on te donne un équipement de base et du coup tu as des équipements que tu peux porter que dans un cas ou dans un autre ou des trucs comme ça et en fait tu peux switcher de classe et passer d'une classe à l'autre quand tu as envie en fait t'as pas besoin de créer d'autres personnages pour avoir d'autres rôles dans le jeu et donc si à un moment donné genre tu deviens arcaniste niveau 50 et que t'es trop fort et que tu dis ah mais j'aimerais bien tester paladin et bah du coup tu vas chez les paladins et il fait bonjour j'aimerais être paladin et du coup il fait tenez voici votre tenue de paladin tu mets ta tenue de paladin et pouf tu retombe niveau 1 et du coup on te dit bah vous êtes niveau 1 allez tuer des rats et du coup tu fais tous les trucs toute l'évolution de paladin t'augmente et tout et en fait tu peux switcher entre les deux trucs et si tu augmentes jusqu'au niveau 20 et que tu reprends ta tenue d'arcaniste tu vas repasser niveau 50 et si tu reprends ta tenue de paladin tu vas repasser le niveau 1 et du coup tu peux te balader entre les classes et les boulots et les trucs et les trucs et juste en changeant tes trucs en fait t'es comme si t'avais plusieurs révolutions en fait c'est limite plus logique parce que du coup ça veut dire que tu peux changer de boulot quelque part et d'ailleurs il y a aussi des boulots t'as des trucs cuisinier couturier etc et pareil il y a des niveaux et du coup tu changes d'habits t'as des boulots t'as des branches des feuilles ça c'est des arbres ouais t'as ça un peu il y a des forêts voilà donc du coup c'est un jeu qui pour l'instant occupe pas mal mes soirées voire mes nuits et qui est plutôt sympa et prenant en fait quand on démarre la quête principale et surtout qui en ce moment a des boosts d'XP donc qui moi m'intéressent alors ça va durer éternellement ces boosts d'XP ou c'est juste le temps qu'il repasse l'histoire principale je sais pas jusqu'à quand c'est là c'est parce que l'extension vient de sortir donc je sais pas combien de temps ça va durer encore donc du coup c'est pas juste pour ceux qui ont grindé pendant des années de quoi ? le fait que là il y a des non le boost d'XP c'est pour ceux qui arrivent maintenant c'est pas pour ceux qui grindent oui justement ceux qui étaient là depuis longtemps eux ils sont tapés l'histoire c'est pas juste c'est pas très juste pour eux tu te l'as fait aussi l'histoire de toute façon c'est juste que t'augmentes de niveau plus vite mais au final c'est un bonus artificiel quelque part parce que comme je te disais les quêtes les quêtes se synchronisent et donc du coup en fait moi je suis niveau genre 32 maintenant et je fais des donjons où en fait je suis ils me rabaissent au niveau 26 27 parce que j'ai pas assez avancé dans l'histoire je vois l'idée voilà donc donc c'est pas si injuste que ça tu restes à égalité avec d'autres gens ouais et puis je pense qu'en fait ils s'en foutent les gens ils ont fait leur truc ils ont fait leur truc et puis en réalité t'as l'expérience c'est l'expérience c'est à dire que du coup peut-être que ouais toi tu vas avancer plus vite mais eux ils auront peut-être plus appris de trucs en avançant plus lentement parce que moi tu vois je le rush à fond et la moitié des dialogues je les lis pas je les lis que quand c'est les quêtes de l'épopée principale qui sont plus importantes ouais je vois l'idée c'est vrai qu'à la limite c'est plus jouer qui est important que savoir à quel niveau tu joues quoi effectivement donc par exemple j'ai mon pote Syllable un ancien collègue que j'ai forcé à lui dire de tester le jeu il a fini par le tester et en fait il me casse les couilles parce qu'à chaque fois je lui dis mais t'es à quelle quête et puis il me fait mais je suis encore la première je lui dis mais fais les quêtes du truc principal il me dit mais non mais moi je ramasse des courges mais ça fait partie des MMO ramasser des courges si moi je voulais une expérience d'une histoire que je puisse faire en ligne droite je prendrais un Zelda là j'ai envie de ramasser des courges c'est un MMO merde il faut que j'aille aider des fermiers à ramasser des courges donc tu vois t'as des gens même s'il y a un bonus d'XP ils vont faire ils vont papillonner dans tous les sens sur toutes les missions et les quêtes annexes et du coup ils vont pas avancer si vite que ça moi par exemple tu vois en attendant un matchmaking de donjon j'ai fait une quête où je devais aller trouver qui avait volé un fût de bière et du coup j'ai trouvé que c'était des jeunes bourrés qui faisaient des claquettes parce qu'ils avaient pas le droit d'écouter de la musique et du coup ils avaient trouvé que les claquettes ça faisait de la musique pendant qu'ils dansaient et qu'ils pouvaient danser en acapella quoi et du coup j'ai appris l'imote claquette donc je peux faire slash claquette dans le jeu et je fais des claquettes et c'est une quête qui m'a permis de faire ça donc il y a plein de quêtes à la cour dans le jeu que tu peux faire en plus des quêtes de l'époque de faire des claquettes là j'ai appris à faire des claquettes c'est donc une claquette oui exactement je ne sais pas quoi répondre par rapport à ça moi j'ai pas grand chose de plus à dire sur le jeu parce que parce que parce que j'y ai peut-être pas encore assez joué parce que de toute façon je suis pas très bon pour parler des FF donc je sais pas ce que tu veux faire derrière là et bien écoute on pourrait faire il reste une demi-heure on pourrait faire une petite mactinale on a quelques sujets on fait une mini mactinale et on fait une micro mactinale du coup est-ce que du coup j'arrête l'enregistrement déjà il faudrait le générique de fin qu'on n'a pas mis tu l'as ? je pense pas l'avoir mis la boucle du P2P non on n'a pas la boucle du P2P mais c'est pas grave du coup on va passer moi je l'ai peut-être quelque part on va pas mettre la boucle du P2P c'est bon attends attends comment elle s'appelle déjà ? Requiem ah bah c'est mon type ça tu vois je pense que j'en ai pas beaucoup Requiem P2P Requiem tu vois il est dans jingle P2P le mec a foutu ses jingle n'importe où alors que j'avais un dossier c'est faux je l'ai mis au bon endroit celui où ça bougera pas allez voilà c'est la fin c'est la fin de ce P2P qui a duré quand même la bagatelle de 3h45 c'est vrai ? c'est pas mal tout un bon P2P bon à 3h45 dont un quart d'heure de beau stand dans mon cas parce que le tacos et l'insolvie ne font pas bon ménage t'avoues que là avec le café ça devient difficile avec le café c'est violent le problème c'est qu'il n'y a qu'un seul toilette chez toi il reste le balcon parce que t'es une jardinière si je t'ai vraiment donné envie de jouer à FF14 j'ai envie de tester quand même c'est vrai ? parce que tu sais qu'il y a une version d'essai gratuite en ce moment il faudrait que je teste et en ce moment j'ai pas trop l'occasion de rester assis devant un ordinateur ouais voilà c'est ça le problème en fait c'est ça le problème et quand je peux rester assis devant un ordinateur parce que j'en ai le temps j'en ai pas la possibilité physique donc c'est un peu compliqué mais il me reste encore deux semaines d'arrêt maladie avec un peu de chance j'arriverai à trouver une demi-heure pour dire j'ai hâte que tu reprennes le boulot quand même pourquoi ? parce que t'es de meilleure humeur quand tu boulons là ça va mieux mais il y a eu des passages compliqués pendant que on sentait que t'étais de mauvaise humeur si tu ne m'en mets pas bien t'es ton chef c'est ça exactement je crois que c'est c'est le temps de PSP2P de s'arrêter donc est-ce que tu fais un feed-out mais non mais on laisse le truc aller jusqu'au bout et puis voilà la tradition c'est la petite crevette voilà